Salut doueurs et bienvenue pour un nouvel épisode des FD Interviews, le format interview du média pour entrepreneurs et personnes ambitieuses FrenchJoueurs. Avant de commencer cet épisode, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube FrenchJoueurs si ce n'est pas déjà fait, de lâcher un like, de partager cet épisode à tous tes proches avant même de commencer parce qu'on sait déjà qu'il sera incroyable. N'oublie pas les 5 étoiles parce qu'aujourd'hui j'ai le plaisir, j'ai l'immense honneur d'être avec Bertrand Fleurose, le fondateur de CityScoot. Bonsoir Bertrand. Eh bien bonsoir, merci. Merci à toi. Merci, je suis très honoré par cette intro. Je suis conscient que grâce à moi tu vas au moins doubler ton nombre de followers du jour au lendemain. Au minimum, ça c'est du minimum, du minimum, du minimum. Mais franchement on est vraiment heureux de t'avoir ici parce que des CityScoot on en va passer de partout. Il y en a de plus en plus, donc ça c'est preuve de très beau succès. Il n'y en a pas de plus en plus, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Il n'y en a pas de plus en plus ? Non, il n'y en a pas de plus en plus. En tout cas, nous on en voit passer de plus en plus. Ça m'a quand même sauvé pas mal de fois la vie dans ce vendredi-là où j'ai eu besoin d'un CityScoot parce que mon très cher scooter a décidé de me lâcher à ce moment-là. Mais en tout cas, comment va se dérouler cet épisode, Bertrand ? Ça sera en deux parties. La première, on va parler de ton enfance, ton parcours, où est-ce que tu as grandi, ton cadre familial pour savoir un peu qu'est-ce qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui. Parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que l'homme que tu es aujourd'hui s'est construit essentiellement à l'enfance avec le cadre familial, etc. Ensuite, on va dîner ensemble et après on va attaquer le parcours professionnel en mélangeant ça un peu avec la vie privée. Comment est-ce que tu gères tout ça ? Les investissements, si tu en fais ou pas, on t'en a parlé un peu tout à l'heure. Mais on va pouvoir en finir là-dessus. Donc avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux éventuellement qui ne te connaîtraient pas ? Oui, je suis Bertrand Fleurose. J'ai 55 ans. Je suis marié. J'ai quatre enfants, quatre filles de deux mariages différents et j'ai eu un début de carrière plutôt dans la finance des marchés. J'ai bossé pour des sociétés de bourse, Barclays, JP Morgan, ce sont des produits un peu complexes. Et puis en 2005, j'ai complètement changé ma carrière. J'ai ouvert un centre de service pour les deux roues à Paris. Un garage, on peut le dire. Donc je suis devenu garagiste. Et puis durant cette aventure-là, j'ai eu l'idée de faire CityScoot à peu près en 2013. Donc c'est à peu près le résumé de ma carrière depuis que j'ai 22 ans. Donc tu as commencé à bosser à 22 ans. J'ai commencé à bosser à 22 ans. J'étais à l'armée parce qu'à mon époque, il y avait l'armée. Ok. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de l'armée obligatoire. Nous, on l'a esquivé. Moi, j'ai adoré ça. Mais voilà. Donc voilà à peu près. Ok. Cool. Du coup, toi, où est-ce que tu es né Bertrand ? Alors moi, je suis né à Tours. Ok. En Indre-et-Loire. Mais je ne suis pas... Alors toute ma famille, du côté de mon père en tout cas, est de Touraine. Donc j'ai vraiment... Mes racines du côté de mon père sont là. Ma mère était née en Algérie. Elle était pied noire d'Algérie. Elle a passé 20 ans là-bas avant d'être rapatriée. Et moi, je suis... Mais je ne suis pas resté longtemps en Touraine. J'y retournais pendant mon enfance, juste chez mes grands-parents, pendant l'été. Mes parents habitaient à... Je crois qu'ils m'ont emmené à Lille à un moment où mon père était encore à l'armée quand je suis né. Et ensuite, je suis allé à Paris très jeune, dans le 17e arrondissement, à quelques centaines de mètres de là où je vis aujourd'hui. J'ai toujours à peu près habité dans le même quartier. Et je suis né... Je suis fils unique. Ok. D'accord. Fils unique, ok. Et c'était comment le... Déjà, rien que pour la... On va commencer par le parcours scolaire. Tu étais quel type d'élève, toi, en primaire et au collège ? Moi, j'étais un élève assez sage, plutôt bon. Mais assez feignant. Vraiment, je pensais plutôt qu'à m'amuser. Et j'arrivais à m'amuser tout seul. Bon, j'avais plein de copains, en fait, parce que je suis sociable depuis toujours. Mais en même temps, je suis indépendant. Le fait d'avoir été fils unique m'a forcé probablement à me contenter de moi, assez souvent, pour jouer, tu vois. Mais j'étais plutôt... Ouais, j'étais plutôt assez bon élève. J'étais plutôt dans la première moitié que la deuxième moitié. Ok. Peut-être même de temps en temps dans le premier tiers. Ok. Mais j'ai jamais été le premier de ma classe. Ok. Parce que c'était comment, du coup, à la maison ? On te poussait vers les études ? C'était quoi le cadre familial que tu avais à ce moment-là ? Ouais, mes parents, ils ont été profs. Mon père, il a été prof de maths jusqu'en maths-spé. Ok. Donc à la maison, ça n'est pas déconné ? Si, non, mais mes parents, ils ont toujours... Ma mère était un peu plus stricte. Ma mère a été prof de français, de latin et tout, à un moment. Et donc j'étais assez bon en français et assez bon en maths. Ok. Voilà. Le reste des matières, j'étais nul en histoire géo. Enfin, j'étais bon en géo, mais en histoire, ça m'a jamais... Enfin, maintenant, ça m'intéresse beaucoup. Mais quand j'étais jeune, ça m'a jamais intéressé. Mais non, mes parents, ils ne me poussaient pas trop. Ils me faisaient assez confiance, ce qui était une erreur de leur part. Parce que... Assez vite, vers 14-15 ans, je pensais plus aux filles qu'aux études. Et du coup... Et du coup... En plus, on perdait beaucoup de temps à l'époque. Il n'y avait pas les portables et tout. C'était plus compliqué. Mais non, non, je m'en suis bien sorti. Je n'ai pas eu d'études poussées. Moi, j'ai fait qu'un bachelor de finance... Aux Etats-Unis. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu y retourner, aux Etats-Unis. Parce que j'avais fait une application pour Sloan School. Qui est l'école un peu... Financière, entre guillemets, du MIT. Mais il fallait avoir de l'expérience professionnelle. Alors, je suis rentré à Paris. J'ai bossé dans une société de bourse. Dans les marchés financiers. J'ai adoré. J'ai fait l'armée entre-temps. Et finalement, je ne suis jamais retourné faire mes études. Parce que je me suis dit, de toute façon, à quoi ça sert ? Ce que je veux faire, je suis en train de le faire. Je ne veux pas revenir en arrière. Faire dépenser de l'argent à mes parents. Parce que ça coûtait cher. Enfin, ça coûte très cher. Encore aujourd'hui. Mais moi, je n'avais pas de bourse ni rien. Et donc, je suis resté. J'ai bossé de 87. Je suis arrivé quelques jours avant le crack de 87. Septembre ou octobre 87. Ça, ça m'a bien marqué. Le crack financier et le crack boursier. Et puis, j'ai bossé dans la finance jusqu'en 2005 à peu près. Donc, 18 ans presque. 18 ans, c'est quand même une belle carrière. Oui, belle carrière. Mais en fait, je n'ai rien appris en 18 ans. J'ai beaucoup plus appris en étant garagiste au bout de 6 mois qu'en 18 ans de finance. Ok. Mais justement, on va revenir sur cette partie. Mais pour bien comprendre aussi comment s'est déroulée en fait. Toute cette partie-là que tu as très bien résumée en passant étape par étape. Mais juste pour revenir à la partie. Donc, tu étais bon en maths et en français. Tu n'avais pas le choix. Sinon, c'était la tâne à la maison. Je pense que c'est pas les parents à ce moment-là. Donc, je pense que si tu as des parents qui ont une mère prof de français et un père prof de maths, que tu n'avais pas de bons résultats là-dedans. C'est ce qu'ils étaient quand ils étaient jeunes. Ensuite, ils ont fait autre chose. Ok. J'ai eu une enfance assez aisée. Enfin, mes parents n'avaient pas du tout d'argent quand ils m'ont eu. Mais mon père était bon. Il était ingénieur. Il est devenu ingénieur commercial chez IBM. À l'époque, ingénieur commercial chez IBM. C'est la grande classe. C'était le truc. Si tu voulais réussir, c'était un peu le passage obligatoire. Et puis, il a commencé à monter sa propre boîte et tout. Il a commencé à avoir un petit peu d'argent. Pas très riche, mais petite bourgeoisie, si tu veux. Et donc, j'ai eu une enfance. Quand même, mes parents ont payé l'école bilingue, qui est une école qui est assez réputée maintenant, aujourd'hui, à Paris. Et c'est là que j'ai appris l'anglais. Et puis, je me suis un petit peu ouvert d'esprit. Donc, voilà. Mes parents n'étaient pas profs. Toute leur vie, ils ont été profs quand ils étaient jeunes. Et puis, je faisais du latin aussi. Moi, j'ai fait six ans de latin. À l'époque, on faisait du latin. En fait, à l'époque, quand tu étais dans les bons élèves, tu ne pouvais pas faire espagnol et tout. Tu devais faire anglais, allemand et latin. Tu bossais plus que les autres élèves. Pour des trucs où tu te disais... Moi, j'ai toujours été nul en allemand. J'ai fait sept ans en allemand. Je ne parle pas un mot d'allemand. Tu n'es pas le seul. Il y en a beaucoup qui ont fait allemand qui ne se retrouvent pas à savoir placer une phrase en allemand. Le latin, ça me plaisait beaucoup parce qu'il y a un petit côté... Quand tu fais une traduction, une version latine, il y a un petit jeu d'enquête. C'est presque une enquête policière. C'est toi qui a aimé les romans policiers. Oui, j'adore les romans policiers. Tout est lié. Donc, voilà. OK. Est-ce que tu penses que ça... Juste une petite aparté là-dessus, mais que le fait que ton père ait été entrepreneur, est-ce que ça t'a... Oui, sûrement. Sûrement. Mon père, en fait, il m'a... C'est quelqu'un, et je pense qu'il me l'a un petit peu transmis, c'est quelqu'un qui n'aimait pas qu'on lui dise ce qu'il avait à faire. Et moi, je suis devenu un peu comme ça. Alors, ça s'est exacerbé avec l'âge, mais c'est vrai que je n'ai jamais aimé qu'on me dise ce que je devais faire. Et pourtant, tout à l'heure, je te glissais juste avant que ça commence, que j'avais fait une année de service militaire et que j'avais adoré. Oui. C'est sur ça que j'allais rebondir juste après. Donc, c'est assez... Il n'y a pas pire comme t'es toi et fait, quoi. Mais je me suis démerdé d'une certaine façon au service militaire pour que, justement, j'ai évité au maximum qu'on me dise ce que j'avais à faire. Mais j'ai bien aimé, je me suis fait des super copains à l'armée. J'avais tellement d'anecdotes rigolotes à l'armée. Quand on fait service militaire, on a toujours plein de choses à raconter toute sa vie après. Donc, je pense qu'effectivement, la fibre entrepreneuriale, c'est mon père qui me l'a transmise. C'est parce que tu le voyais ? Oui, je le voyais et puis j'aimais bien. Et puis, c'était quelqu'un de très intelligent, mon père. Et j'aimais bien la façon... Moi, je lisais tant en temps les courriers ou les preses. Alors, les preses, à l'époque, c'était à la machine à écrire, etc. C'était assez rigolo. Mais ça m'est arrivé, quand j'avais une vingtaine d'années, de tomber sur des courriers qu'il envoyait. Je me suis dit, putain, mon père, il est super bon. J'espère qu'un jour, je serai bon comme lui. Et voilà. Donc, je pense que c'est ce qui m'a aidé. Alors, quand je travaillais dans la finance, évidemment, c'était pas ma propre boîte. Mais j'avais une grande indépendance sur... Je faisais du trading pour compte propre. Et j'avais... Donc, je n'avais pas de client. Je jouais, entre guillemets, avec l'argent de la banque pour essayer de le faire fructifier. Et donc, j'avais une assez grande indépendance. Donc, ce n'était pas une forme de salariat avec... J'étais salarié, mais j'avais un poste où on te laisse beaucoup de liberté et on te fait confiance. Ok, d'accord. Et juste pour... On a parlé brièvement de la partie primaire collège. Bon, tu étais bon élève, tu faisais partie du haut du panier, c'est cool. Mais sur la partie, surtout, je pense que le switch qui se fait vraiment, c'est sur la partie lycée. Comment, au lycée, tu étais le même petit élève qu'en primaire ? Tu avais quand même de très bonnes notes ? Ça se passait comment ? Non, au lycée, je suis de plus en plus paresseux. Je n'ai pas de très bonnes notes. Et je m'en sors à chaque fois par miracle, en fait. Dans la moyenne ? Ouais, je suis juste au-dessus de la moyenne, tu vois. Mais juste ce qu'il faut. C'est fou. Tu n'as pas un truc de plus, pas un truc de moins. Tu peux faire plus, quoi. Il y a beaucoup de mecs qui construisent des startups en ce moment, qui sont ultra brillants, qui ont fait HEC, Polytechnique, etc. Mais tous ceux qu'on a reçus ici, c'est dans la moyenne. C'est ouf. C'est dans la moyenne et peut faire mieux. Oui, moi aussi. On m'a dit, pendant toutes mes études, on m'a dit, putain, mais Bertrand, il a du potentiel. C'est dommage qu'il branle rien, quoi. Et si tu veux, quand on te dit ça, tu te dis, puisque j'ai du potentiel, je m'en sortirai toujours. Tu n'as pas besoin de forcer. Moi, c'était un peu ça. Je n'ai jamais forcé. C'est que moi, j'ai réellement forcé qu'au moment où j'ai monté mon garage, où là, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et puis, quand j'ai monté CityScoot, de toute façon, tu n'as pas le choix. C'est ça ou c'est la mort. Et du coup, quand toi, tu es au lycée, à l'époque, il y avait quand même ce... Je ne sais pas comment ça se passait à ce moment-là, mais il y avait le choix général pro déjà à ce moment-là ? Je ne sais plus s'il y avait des bacs pro. Moi, j'avais le bac général. Ça s'appelait ABCD à l'époque. Et moi, j'étais en C. C, c'était les maths. OK. Est-ce que tu adorais les maths, du coup ? J'ai toujours été dans le meilleur groupe. Il y avait des groupes de niveau. J'ai toujours été dans le meilleur groupe. Et ouais, j'aimais bien les maths. J'aimais bien les sciences, moi. Puis, tu avais B. B, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui... Économie sociale. Éco, c'est ça, social. Tu avais D. D, ça n'existe plus, je crois. C'était la bio. Le mec qui faisait médecine, en général, il faisait D avant. Et puis, tu avais les littéraires. Il faisait A. OK. Voilà. C'était très simple. Et puis, après, tu avais des trucs un peu... Tu avais des bacs un peu spécialisés. Hum. OK. Mais bon, c'était surtout la filière générale. Et tu voulais faire quoi, toi ? Est-ce que tes parents, ils te poussaient ? Est-ce que ton père, il te poussait ? Non, non. Rien du tout. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. OK. Et de toute façon, je me suis dit, ça, j'ai compris assez avant. Peut-être que mon père me l'avait dit. Il me dit, de toute façon, moi, je ne connais personne qui fait à 25 ou 30 ans ce qu'il prévoyait de faire quand il avait 18 ans ou 20 ans. Il n'y a pas un seul mec qui fait ce pour quoi il pensait être destiné, sauf les médecins. Quand tu t'engages dans la filière médecine, tu deviens médecin, ça, c'est sûr. Mais sinon, non, moi, je ne pensais pas être trader, je ne pensais pas être garagiste, je ne pensais pas être le boss, le fondateur de City School. Jamais, je pensais que j'aurais des... peut-être que j'allais être entrepreneur, oui. Mais où ? Tu disais quoi ? C'est-à-dire que tu voyais ton père ? Tu avais une sorte de rôle modèle pour ça ? Ou c'était... Non, mais ce n'était pas de l'admiration. Je pense que c'était de toute façon tout à fait inconsciente que mon père, c'était son propre patron et que moi, j'aimerais bien être un jour mon propre patron et qu'on ne dise pas ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, j'ai mes investisseurs, j'ai mon board qui me disent ce que j'ai à faire. Ça fait partie de la règle du jeu. C'est ta boîte, quand même. Ok, donc, tu choisis... c'était C ? Ouais, C. Mais je ne choisis pas, c'est qu'on me dit, toi, tu fais C. Ok, parce que tu aimes les maths, tu es bon en maths, tu fais C ? Ouais, tu fais C. Ok. Mais tant mieux, c'était l'élite un peu, enfin, tout le monde avait... Tous ceux qui auraient pu, auraient fait ça. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, donc, t'obtiens ton bac. Oui. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne sais toujours pas à ce moment-là ? En fait, je m'inscris en maths sup. Ok. À Chaptal. Enfin, je ne m'inscris pas encore là-dessus. Chaptal, c'est le seul lycée qui veut bien de moi parce que j'étais vraiment rad et pas crête. Il faut vous dire qu'à l'époque, le taux de réussite au bac, c'était 70-75%. Ok. Le bac était difficile. Moi, je me souviens de mon épreuve de maths. C'était vraiment difficile parce que j'avais dans ma classe à cette époque-là des... Certains qui ont fait l'X, enfin, qui ont été ultra brillants, qui ont été à Caltech, etc. Ils ont eu une très mauvaise note en maths cette année-là. Et à l'époque, ce n'était vraiment pas évident d'avoir son bac. C'était quelque chose. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il suffit pratiquement de postuler pour avoir son bac. C'est combien ? 90% de chances de réussite ? 95 ? 98, je crois. Oui. Autour de 95. Je pense que le chiffre, il a été un petit peu faussé aussi à cause du Covid où on n'a pas trop fait chier les élèves. On leur a filé un peu. Donc, moi, je sors de là et je me dis, tiens, j'aime bien les maths, je vais en maths sup. Et puis, peut-être que je vais faire ensuite, je n'en sais rien, je vais intégrer une école d'ingénieur. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et assez rapidement, c'est le début, en 84, des programmes pour aller aux Etats-Unis faire un MBA. Et toi, tu étais déjà dans une école bilingue, du coup, pour le cours ? Oui, et ça commençait là. Tu avais un truc qui s'appelait le MBA Institute qui venait d'arriver à Paris. Tu avais une ou deux écoles. Et là, mon père me dit un soir, écoute Bertrand, laisse-toi aller les maths. J'étais très étonné de sa part. Il me dit, tu vas aller aux Etats-Unis, je vais te payer tes études aux Etats-Unis, tu vas faire un MBA. Alors, l'MBA, ce n'était pas complètement inconnu. Tu avais des grands patrons d'une boîte du 440 qui avaient des MBA à Harvard, Stanford, etc. Mais c'était réservé vraiment. Il fallait aller chercher loin d'aller aux Etats-Unis pour faire un MBA. Et vu que ton père était dans le milieu, il savait de quoi il... Oui, et puis mon père travaillait beaucoup. Il travaillait ensuite pour IBM, puis pour une autre boîte américaine. Il allait souvent aux Etats-Unis. Le niveau à l'époque, enfin, à l'époque de mon père était à peu près correct. J'étais très déçu quand je suis arrivé aux Etats-Unis par le niveau des étudiants américains. Et donc, voilà, je décide de faire ça. Donc, en premier trimestre, je change complètement. Je vais dans une école qui, je ne sais même pas si elle existe encore, qui s'appelait l'IFAM. Et au bout de deux ans, je me retrouve à Boston dans une université au bout de trois ans. Où, avec tout un tas, avec pas mal de copains d'ailleurs, que je m'étais fait à la prépa à Paris, en fait. Et j'ai passé pratiquement, je crois, la meilleure année de ma vie. Pourquoi ? Vingt ans, on n'a fait que des conneries. Vingt ans, pas vingt-et-un ? Il n'y a pas un truc ? Justement, non, mais je faisais des... Évidemment, j'avais une fausse carte pour aller chercher de l'alcool dans les épiceries ou pour aller boire un verre, etc. Parce que c'était vingt-et-un, non ? Et d'ailleurs, j'étais devenu un petit peu un faussaire, puisque ma carte que je m'étais faite, elle était tellement bien faite qu'ensuite, il y avait plein de mecs qui me demandaient d'en faire une. Mais bon, c'était le jeu. Et on s'est marrés, oui, parce qu'on a fait vraiment... J'ai joué au Donjons et Dragons, on ne faisait que ça, finalement. On n'a pas été en cours, quasiment. Et puis, on a tous eu notre diplôme. Parce qu'il faut te dire qu'au même âge... Alors, quand tu arrives à ce niveau-là, ils ont tous trois ans de plus que toi, à peu près, les Américains. Ils ont déjà travaillé un peu dans des boîtes, etc. Bon, je pense qu'ils graduaient un peu plus tard que toi. Mais c'est surtout ce qui est décevant, c'est qu'ils ne savent rien, les mecs. Non, mais ils savent à peine où est la France. Tu comprends ? Au niveau géographie... Non, mais au niveau culture générale, c'est une pauvreté. Alors, ouais, OK, en management, en marketing, etc. Ils savent déjà des trucs, tu vois. Mais la culture générale, c'était très, très décevant. Tu vois, et tu as l'impression de... Tu te demandes un peu où t'es, quoi. Mais ces élèves américains qui en imposent beaucoup, qui parlent fort. Et tu te dis, en fait, ils sont un peu nuls, les Américains. Ils sont nuls. Alors, il y en a des bons, ensuite. Mais là où j'étais, ils étaient un peu nuls. Et puis, voilà. Donc, je fais ça. Donc, je déconne pendant un an, à peu près. Mais bon, j'ai le diplôme, que je ne vais d'ailleurs pas chercher, avec la TOC, etc. Tu n'as pas fait ça ? Je me suis fait super engueuler. Non, non. C'est pas mal. Justement, tu dis, t'es au stage. Mais oui, mais je n'en avais rien à foutre. Il n'y a qu'un copain. Et avec un copain, ce jour-là... Moi, j'étais passionné de Formule 1. À ce moment-là, il y avait un Grand Prix. C'était un dimanche, tu vois. Et il y avait le Grand Prix de je ne sais pas où. Et au lieu d'aller chercher notre diplôme avec tous les élèves, avec la robe et tout, je lavais la robe et tout ça. J'avais été la chercher. Et bien, on s'est dit, non, ça nous fait chier. On a regardé le Grand Prix. Et on s'est fait défoncer après parce que ça ne se faisait pas. Mais nous, on ne pensait pas que c'était très important, tu vois. Et donc, quand on nous a appelé nos noms pour nous donner le rouleau, là, avec le diplôme, etc. Oui, il n'y avait personne. On s'est fait tuer par la directrice de l'école. Est-ce que tu m'étonnes ? Eux, ils ont ça dans la culture. Je suis allé rechercher le diplôme, je crois, 15 ans après, dans l'école à Paris, tu vois. Ils étaient revenus à Paris et tout. Ils n'étaient pas contents. Il fallait que je prouve, je ne sais plus pourquoi, mais il fallait que je prouve que j'avais ce diplôme-là. Donc, j'étais le chercher. Avant, je n'en avais jamais eu besoin. C'était pour rentrer en banque ? Non, ça n'a rien à voir. 15 ans après, c'était... Je ne sais pas pourquoi. Oui, oui. J'ai été le chercher. Je ne sais plus si j'en avais réellement besoin ou si je me suis dit, tiens, que j'allais le chercher. J'étais avec mon copain qui avait regardé le Grand Prix avec moi. On est allés ensemble et on s'était dit qu'on allait le chercher. Je te disais, salut, on vient récupérer notre diplôme. Je pense qu'on en a besoin pour maintenant. Vous l'avez encore ? Oui, ce qui prouve bien que le diplôme n'était quand même pas super utile. Jamais j'ai eu besoin de le montrer. Enfin, il suffisait que je le dise. Donc, non, non, c'était sympa. Par contre, moi, j'adore les Américains. J'adore leur pays. Ils ont un pays sublime. Ils ont une façon de vivre qui est assez géniale. Enfin, à l'époque, en tout cas, j'ai eu beaucoup de liberté aux Etats-Unis. C'est pas souvent ou pas ? Oui, j'y suis allé pas mal de fois. J'étais à Las Vegas. J'ai joué pour faire les tournois, les championnats de poker. Tu joues au poker, du coup ? Oui, j'ai joué pas mal. J'ai arrêté là. J'ai arrêté complètement, pratiquement depuis que j'ai monté CityScoot. J'ai un moment où il faut choisir. Tu m'étonnes. J'ai complètement arrêté. Je ne joue plus du tout. Tu préfères faire des coups de bluffs. C'est pour ça que tu es bon en bluffs, en fait. Par rapport à le nez que de tout à l'heure, on y reviendra. Mais OK. Du coup, tu passes ton année au stage. Tu reviens. Le diplôme, tu lui craches à la gueule. C'est désolant, mais tu reviens. Et qu'est-ce que tu fais, du coup, en revenant ici, en France ? En revenant en France, En revenant en France, j'ai déjà dans l'idée qu'il faut que je me construise un peu d'expérience professionnelle pour retourner plus tard. Donc, en plus, c'est de retourner au stage. Oui, c'est de retourner. Et d'ailleurs, j'ai envoyé ce qu'on appelle une application dans trois universités différentes pour faire mon MBA. Et c'est là que, pistonné par mes grands-parents qui étaient fleuristes, mais qui connaissaient, parce qu'ils avaient un de leurs clients qui était le dirigeant d'une société de bourse à l'époque. Ça n'existe plus maintenant. C'est les banques qui ont repris tout ça. Et comme je vis chez mes parents et que je n'ai donc pas besoin d'argent, j'envoie une lettre de motivation en expliquant que j'ai fait un major finance, en plus, à une société de bourse, pour dire que je suis prêt à travailler pour eux non rémunérés, d'accord ? Gratuitement, pendant six mois, je suis prêt à travailler pour eux. S'ils peuvent me trouver un petit job, même faire des photocopies ou des trucs, mais j'ai envie de rentrer dans le milieu et de voir comment ça se passe. Et c'est l'époque où le marché des options, qui est maintenant, qui s'appelle Monep à l'époque, c'est l'année où ça s'est introduit à la Bourse de Paris. Et moi, mon major finance, c'était sur les options qui existaient aux Etats-Unis depuis déjà des dizaines d'années. Et t'imagines, il y a le mec qui reçoit une lettre, où il y a un mec qui a un bac C, qui a fait trois ans d'études, major finance, options négociables, qui est OK pour travailler gratos. Évidemment, ils m'ont appelé au bout de deux secondes. Et je voulais que de l'expérience à ce moment-là. Et je voulais faire mes preuves pour être embauché plus tard. Et c'est une recommandation que j'ai déjà fait dans un autre podcast. L'étudiant qui est hébergé chez ses parents, qui n'a pas besoin de salaire pour vivre, il doit absolument, et qui galère un peu à trouver le job, ou qui veut bosser dans la... S'il y a une boîte ou un secteur qui l'adore, il faut qu'il propose de travailler gratuitement. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si on a... Alors maintenant, je crois qu'on ne peut plus exploiter les gens, mais on peut payer sous forme de stage. Enfin, j'en sais rien, on peut se démerder. Mais moi, aujourd'hui, quelqu'un qui me dit « Moi, je travaille gratuitement pour toi pendant six mois, et ce que j'ai fait, ça correspond », je pense qu'on le prend. Et après, il fait ses preuves. S'il ne fait pas ses preuves, on ne le garde pas. S'il fait ses preuves, il a trouvé un job. Donc moi, c'est un conseil que j'ai envie de donner à tous les jeunes qui peuvent se le permettre. Tout le monde ne peut pas se le permettre, malheureusement. Mais ceux qui peuvent se le permettre, ils évitent la filière classique, et ils font ça. Et je pense qu'ils multiplient par grand'aine leur chance d'être pris dans la boîte qu'ils veulent. C'est ce que disait Gary Vee aussi. Les gars, si vous voulez vraiment un taf et que ça vous semble à la limite inaccessible et que vous pouvez vous le permettre, balancez et bosser gratuitement. C'est ce qu'a fait son cadre remonteur. Il lui a balancé un truc. « Je viens bosser pour toi pendant six mois. » Il a bossé avec Gary Vee. Il avait fait ses vidéos pendant six mois. Et maintenant, c'est l'un des top cadre remonteurs et qu'ils ont juste prêts à se l'arracher. Des histoires comme ça, il y en a plein. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais si on peut le faire, on le fait. Il faut le faire. Ça, c'était avant ou après l'armée ? Non, ça, c'était avant l'armée. Donc, je fais ça. Finalement, au bout de six mois, il me file 10 000 francs. 1 500 euros de l'époque pour me remercier. Je n'attendais rien. Et puis, il m'embauche surtout. Ça, c'est le moment important. Et puis, il m'embauche pendant juste pas combien de temps. C'était quoi le job que tu... Moi, j'étais... Je répondais au téléphone. Je prenais les ordres des clients qui passaient des ordres sur le marché. D'accord ? Et puis, voilà. Et moi, j'avais de l'autre côté... Ça se passait... C'était la criée. C'était la criée. Donc, tu appelles un mec qui est sur le parquet, comme on dit. Et tu lui dis, tu peux m'acheter ça. Tu peux me vendre ça, etc. Tu donnes le numéro de compte du client. Et je faisais ça toute la journée. Et puis, en même temps, je jouais pour mon compte perso. J'avais un petit compte perso. Et je jouais sur mon compte perso. Et ce qui m'a permis de démarrer... J'ai eu un coup de chance extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il se trouve que j'ai pris... J'avais pris une position à la baisse, qui visait la baisse de l'action Thomson. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est du short ? Oui, je shortais. J'achetais des poutes. Des options de vente, Thomson. Un jour. Et puis, en fin de journée, je me suis dit, je ne le sens plus, etc. Et je dis au commis... Le mec qui est sur le parquet, il s'appelle le commis. Je dis, écoute, est-ce que tu peux me revendre mes poutes Thomson ? Tant pis. Ça m'avait coûté peut-être 150 francs. Tu vois, l'écart, etc. Mais je n'ai pas envie de perdre plus. Et ce con-là... Grâce à lui... Au lieu de me les vendre, parce que tout le monde était un peu nouveau, au lieu de me les vendre, il m'en achète quatre de plus. Il n'a pas osé de me le dire. Et ce qui fait que je me suis retrouvé avec huit options de vente de l'action Thomson sur mon compte. Le lendemain, craque boursier. Je me suis fait une fortune. J'ai gagné... J'ai gagné... J'ai fait une fortune. J'ai dû gagner 15 ou 20 000 francs. Grâce à ce truc-là. Et ça m'a permis de... Tu vois, c'est un truc de fou. Voilà. Non, il est revenu pour me dire, dis donc, le petit pourboire, etc. Je lui dis, attends. Si la bourse était montée, tu crois que je serais venu te voir pour te demander... Tu ne serais pas venu me voir pour me dire je te dois combien ? Bon. Je crois que je l'ai invité à bouffer quand même. Mais bon. C'était la moindre des choses. Et... Et donc... Donc voilà. Donc ça, c'était rigolo. Donc non. Alors, je ne sais plus combien de temps je reste. Et puis, on m'appelle au service militaire. Ça se passe comment ? Je suis désolé. Parce que moi, je n'ai pas connu... Au service militaire, tu reçois une lettre. OK. Et on te dit, bon ben voilà. C'est tel jour, telle heure. Il faut être à la gare. Tu prends le train, tu vas au régiment. On est gaussiable. Alors, alors tu as un peu de temps quand même pour te préparer. Et moi, j'ai essayé quand même d'échapper au truc par tous les moyens. Comment ? Tu as essayé de te rendre un ride ? Ouais. Exactement. J'ai essayé... J'ai essayé de me... J'ai essayé de simuler que j'étais cardiaque. Mais ça n'a pas marché du tout. Tu as fait comment ? Ce qui fait que je me suis retrouvé quand même au régiment. Mais j'étais exempté de sport parce qu'ils ne voulaient pas prendre trop de risques. Or, le sport, c'était le truc le plus fun. C'est tout. Donc, en fait, là, j'ai complètement merdé quand même. Comment tu avais essayé de simuler que tu avais des... Mais parce que j'ai essayé de faire passer un électrocardiogramme après avoir couru pendant un quart d'heure sans m'arrêter, etc. Retenir ma respiration. Enfin, tout un tas de trucs. Mais bon, ça n'a pas fonctionné du tout. Et puis finalement, tu vois, j'étais super content parce que j'ai vraiment aimé le service militaire. J'ai aimé les gradés. J'ai aimé les mecs avec qui j'étais. On a magouillé. On a fait des trucs. Il y avait vachement de solidarité entre nous parce que tant en temps, il y a des situations... Enfin, on faisait des trucs pas marrants. Et on s'entraidait. Et là-bas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de riches. Il n'y a pas de pauvres. Moi, j'étais un peu aisé. Tu vois, je travaillais dans la société de bourse. J'avais un salaire, etc. Et j'étais avec des mecs qui étaient charcutiers en Bretagne. Ils n'avaient jamais été à l'école de leur vie. Il y en a qui savaient à peine lire. Eh bien, on était tous copains. Mais c'était super. Il y en avait un autre qui était... Enfin, il était super. Il s'appelait Hervé Goulawick. Il n'y a aucune chance qu'il entende ce truc. Il était un peu mon garde du corps au régiment d'instruction. J'ai passé mes classes dans un régiment d'instruction. Ça bastonnait un peu. C'était pas super fun. Et lui, il me disait Bertrand, si tu m'arranges les trucs genre pour la cantine, pour les machins, si tu veux, moi, je veux bien toujours rester un peu à côté de toi. C'est quoi, arranger les trucs pour la cantine ? On avait les trucs les mieux. Il faisait pas les corvées. parce que moi, rapidement, j'étais copain avec les officiers. C'est que de la magouille, c'est que des petits arrangements. Et puis, tout le monde y trouve son compte. Et le mec, il était sympa. Mais ensuite, après l'armée, sa mère faisait des crêpes. Il était breton. Donc, sa mère faisait des crêpes et il continuait de m'envoyer des crêpes par la poste dans des lettres. Évidemment, ça m'était deux semaines à arriver. Les crêpes, elles étaient complètement sèches. c'était un bouffable. Et le mec, il continuait de m'envoyer des crêpes et tout. Il était gentil. Il disait, ça, c'est ma mère, ma grand-mère qui les ont faites pour toi. Tu vois, donc les mecs, mais géniaux. Moi, j'ai connu des mecs géniaux. Donc, j'ai adoré, j'ai adoré l'armée et j'ai failli même me réengager pour un an alors que la société de bourse m'attendait, attendait que je revienne. Ils m'ont gardé mon job. Ils continuent à être payés à ce moment-là ou pas du tout ? Ah non, j'étais plus payé, mais ils m'ont dit, Bertrand, on t'attend et on te garde ta place, tu vois, quand tu reviendras. Moi, j'avais peur qu'ils ne m'attendent pas trop, tu vois. Donc, je suis rentré au bout d'un an. Qu'est-ce que t'en as gardé aujourd'hui de cette expérience-là ? Oui, la valeur de pas mal de mecs quand même. La discipline, c'est vachement important. Et en fait, ça m'a appris que quand c'est cadré, quand tu n'as pas le moyen de te poser des questions, ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Et puis ensuite, évidemment, quand tout fonctionne bien, les mecs, ils sont assez heureux finalement. Ils arrivent à trouver des moyens pour rallonger leur perme, pour sortir en douce, pour se faire remplacer. Moi, je me suis beaucoup remplacé pour les gardes parce que moi, j'habitais à Paris. La deuxième partie de ma caserne qui n'existe plus était à Paris. Mais je faisais des gardes la nuit, moi, devant la caserne avec un fusil. Et les mecs, je trouvais un moyen de payer les mecs qui habitaient en Bretagne et qui n'avaient pas le temps de retourner en Bretagne pour le week-end. De toute façon, ils s'étaient coincés à la caserne. Je leur donnais ma carte. Je pense que je pourrais aller en prison à dire un truc comme ça aujourd'hui. Il y a prescription. Je pense qu'à l'époque, je serais allé en prison. Mais je leur donnais ma carte, ma carte de service national. Et puis la nuit, quand il y avait des contrôles, etc., discréto, ils montraient la carte vite fait. Et ça passait, tu vois, les mecs, ils me remplaçaient, mais qui ne me ressemblaient pas du tout. Et moi, pendant ce temps-là, je passais le week-end chez moi. Donc, c'était assez tranquille. Donc, tout le monde y trouvait son compte. Moi, j'ai adoré tout ce système où c'est discipliné, mais tu peux un peu faire du hors-piste. Il y a des failles validées entre guillemets. tu peux faire du hors-piste. Je pense que s'ils ne voulaient pas que ça se fasse, ça se ferait pas. Et puis, j'ai appris aux échecs. J'ai appris aux échecs à l'armée. J'ai adoré ça. J'avais un copain qui était là qui, lui, faisait un doctorat. À l'époque, ça existait déjà. Il était en train de passer un doctorat d'intelligence artificielle. OK. On était en quelle année ? On est en 88. Ouais. Ouais, ouais. Mais ça existait, tu vois. Et on a appris à jouer aux échecs ensemble. Et pendant nos gardes, on joue aux échecs toutes les nuits. Donc, on a appris un peu à jouer aux échecs. Je ne joue plus beaucoup maintenant. Mais j'ai adoré ça. Voilà. Donc, en revendant de l'armée, je reprends mon job. Et puis, là, rapidement, bon, alors là, c'est toute une suite. je joue énormément. J'étais très, très joueur à l'époque. Donc, je fais énormément travailler mon compte perso au-delà des limites autorisées. Je pense que, pareil, je pense que j'irais en prison aujourd'hui si, enfin, même à l'époque, je pense que si je m'étais fait piquer, je serais peut-être... Enfin, en tout cas, j'aurais été viré des marchés financiers, c'est sûr. Parce que je jouais au-delà de mes capacités, tu vois, pour mon propre compte. C'est pas une histoire du mec de la CG, c'était pas... C'est la CG ? Oui. Non, c'est un peu différent. Moi, il m'est arrivé un truc après chez JP Morgan qui ressemble à son histoire à lui. moi, je joue pour mon propre compte, je ne truandais pas, je ne faisais rien de mal. Mais ce qu'il y a, c'est que je n'avais pas trop le droit, je n'avais pas beaucoup de milliers de francs ou d'euros sur mon compte pour prendre les positions qui étaient beaucoup plus risquées que ça. Finalement, j'ai un peu gagné d'argent, mais je n'ai jamais vraiment rien gagné, rien perdu. Mais je me suis bien amusé. À titre personnel, tu n'as jamais rien gagné ? Non, à titre perso, perso. Et au niveau de la banque ? Oui, je leur ai fait gagner de l'argent. Après, en 92, j'étais embauché par Barclays, où je suis resté trois, quatre ans. Trois ans. Comment tu rentres là-dedans ? C'est eux qui sont venus me chercher. OK. Parce que, du coup, tu n'avais qu'un bachelors à ce moment-là. J'avais un bachelors, mais j'avais développé une spécialité qui s'appelait, à l'époque, arbitragiste. Ça existe encore. Mais dans le contexte de l'époque, c'était un métier, on n'était pas beaucoup à le faire. En gros, exploiter un peu les défauts du marché, les défauts de prix du marché, pour gagner de l'argent. Mais moi, j'étais concentré sur un truc un petit peu particulier. On n'était pas beaucoup. Et toutes les banques, n'avaient pas forcément les talents pour faire ça. Et Barclays voulait le faire. Ils sont venus me chercher. Donc, je l'ai fait pendant trois ans chez eux. Et ensuite, c'est JP Morgan qui est venu me chercher. Et là, je suis resté. quand il y a JP Morgan qui vient me chercher ? Parce que les gens t'en parlaient à chaque fois quand ça sort de... Oui, mais à l'époque, c'est pas ça. Moi, j'ai passé... C'est pas Goldman, JP Morgan. Enfin, en tout cas, c'est... Maintenant, oui, peut-être. Mais à l'époque, c'était pas ça. Moi, j'ai passé trois ou quatre entretiens. C'était pour aller à JP Morgan à Londres. Ça, c'est fin 95. Et voilà, ils arrivent, ils te disent, ben voilà, on vous fait un petit chèque, vous déménagez avec votre famille. Et puis, voilà votre poste et tout. Donc, je vais là-bas, pas de problème. J'emmène ma famille. Mes petites... Elles ont... Ah, du coup, tu étais déjà parent en ce moment-là ? Ah ouais. Ok, d'accord. J'étais père de deux filles. Je venais de me marier en 93. Moi, j'ai... 95, j'ai 30 ans. Ok. Et là, j'ai deux filles qui sont de 93 et 95. Donc, j'ai une fille à 28 ans et une fille à... Ouais, qui sont plus âgées que vous peut-être, non ? 95 comme moi. 97, moi. 97, tu vois. Donc, je les emmène tous à Londres. Et puis, au bout de deux ans, il se passe un truc un peu bizarre. Je n'ai pas trop envie d'élaborer là-dessus parce que... Il y a prescription déjà et j'en ai voulu à mort à J.P. Morgan pendant très longtemps. Bon, maintenant, c'est fini, je ne l'en veux plus. Il est possible que je sois un jour client de J.P. Morgan de nouveau, donc c'est fini. Mais J.P. Morgan m'a mis... C'est servi de moi comme bouc émissaire pour un truc qui n'était pas cool. Ce qui fait que j'ai tout pris dans la gueule. J'ai huit ans de procès. Huit ans de procès ? Ouais. J'ai tout perdu. J'ai perdu toutes les économies de mes parents en avocat et en plus, j'ai été radié des marchés financiers. Je me suis fait accuser de manipulation de marché, en gros. J'étais complètement innocent. Et j'aurais jamais... En fait, je regrette, j'aurais jamais dû me battre. J'aurais dû comprendre que je ne gagnerais pas, même en étant innocent, j'aurais dû comprendre que je ne gagnerais pas ce combat-là. Je pense que là, tu le dis avec le recul parce qu'au moment, je pense que tu te dis... Ah bah non, mais quand tu es innocent, tu as envie de te battre jusqu'au sang, tu vois. Mais il y en a beaucoup qui disaient, surtout que j'ai pris beaucoup d'argent de... Mon père m'a prêté beaucoup d'argent pour payer les avocats. Enfin, prêté données même, c'est mon père. C'était pour payer les procès à Londres ? Les procès, ouais. Donc ça coûte plus cher qu'en France ? Infiniment. J'ai pensé à l'époque, je crois que ça m'avait coûté. Alors c'était encore en franc, mais on parle en plusieurs millions. C'est fou. C'est fou. Pour un truc que tu n'as pas fait. Hein ? C'est pour un truc que tu n'as pas fait, quoi. Pour un truc que je n'ai pas fait. Et donc forcément, moi, mon père, il m'a dit, Bertrand, c'était innocent, on va se battre jusqu'au sang. Et voilà, on s'est battu jusqu'au sang, mais on a perdu. Bon, ça m'a appris plein de choses, quand même. Cette mauvaise expérience. Ça t'a appris quoi ? Comment est-ce que tu sens le fait d'arriver, de dire que c'est une chose que tu n'as pas fait et que le juge dit que tu es coupable ? Comment tu t'as senti à ce moment-là, à cette situation, de se dire, putain, je suis innocent, mais le mec, là, il vient de me dire coupable ? Ben ouais, parce qu'il y a des témoins assez surprises qui sont arrivés, qui ont dû bien gagner pour témoigner contre moi, bien gagner de l'argent, tu vois. Et des petites jeunes filles innocentes qui disent « Ah non, mais moi, j'ai vu Bertrand sur le floor, là. Donc le floor, c'est le plateau, c'est l'open space où il y a du trading. Ouais, ouais, il était hystérique, il vendait des actions dans tous les sens. Jamais personne ne lui a donné l'ordre de faire ça. Il a fait ça tout seul. Et tu n'as pas droit de réagir ? Non, mais des gens que je n'ai jamais vus qui disent ça. Je pense que quand tu le vis, c'est... Et à l'époque, quand c'est arrivé, il y a eu un moment où je n'avais plus d'argent du tout. J'avais épuisé la retraite de mes parents, tu vois, quasiment et tout. Et je ne pouvais plus me payer d'avocat. Donc, en fait, j'arrivais le matin au tribunal avec mes deux gros sacs, tu vois, avec tous les dossiers, en anglais en plus, tu vois. Moi, je ne suis pas avocat, rien, tu vois. L'avocat, du coup, il est parti et tu ne pouvais plus le payer. Oui, je ne pouvais plus le payer. Donc, il s'est barré. Donc, il y en a d'autres qui sont venus ensuite m'aider gratos. Mais pendant pas mal de mois, j'étais tout seul. Les procès durent longtemps. J'étais tout seul et en face, tu as tout le clan. JP Morgan qui m'en cache. Oui, tu avais la Bourse de Londres, tu avais le FSA, Futures and Security Authorities, tu avais JP Morgan, etc. Ils étaient 50, tu vois. Et moi, je suis tout seul. Les larmes aux yeux, tu vois, avec mes dossiers. Et le juge qui te dit, j'ai envie de vous croire, mais vous vous défendez mal, donc je ne peux pas juger en votre faveur. Et tu dis ça, le juge ? Oui, parce qu'il y a un process, tu vois. Tu ne peux pas gagner si tu ne fais pas les trucs dans les formes. Ça ne suffit pas d'être innocent, il faut le prouver, tu vois. Enfin, il faut le démontrer. Et ça a été une putain de sale expérience. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré, écoute, ça a duré de 97, fin 97, jusqu'à 2005, à peu près. Putain, et tu ne pouvais pas bosser à ce moment ? Qu'est-ce que tu faisais ? J'ai géré des fonds indiciels. C'était le seul, parce que moi, je n'avais plus du tout d'accréditation pour bosser. Tu vois, les banques, elles ne voulaient plus de moi. J'étais blacklisté, tu vois, dans Bloomberg et tout, j'étais hyper blacklisté. J'ai fait la lune des journaux financiers pendant une semaine presque, en Angleterre. Et donc là, tu te dis que, bon, putain, tu as un mec, il te reste un doigt qui sort de la vase et il y a un mec qui te tend la main, qui te dit, moi, je n'ai pas de boulot pour toi, mais je vais t'embaucher quand même. Et c'était le mec chez qui j'ai commencé dans la société de bourse en 87. C'était mon boss de l'époque quand j'étais stagiaire, qui m'a réembauché, qui est maintenant un super copain. C'était comment à la maison, ça ? Est-ce que tu le laissais paraître ? Ah bah ouais, mais la famille est au courant, mais moi, j'ai failli perdre ma femme. Parce qu'une femme, tu vois, elle est déçue par ce genre de truc. Elle n'a plus confiance. Elle se demande si tu ne vas pas l'emmener, elle et les enfants, dans le mur, tu vois, un jour. Bon, ouais, c'est dur. Super dur. Mais bon, tu vois, je pense que ça m'a endurci. C'est à partir de cet événement-là que j'ai arrêté d'avoir confiance dans les gens. Ok, d'accord. Tu risquais quoi à ce moment-là ? Qu'est-ce que t'as pris en fait ? C'était quoi la peine ? Bah, j'étais banni à vie des marchés financiers et surtout, j'ai eu des très, très grosses amendes que je n'ai jamais payées d'ailleurs. J'ai eu des très grosses amendes et puis, et puis voilà, tu vois, tu te fais radier, c'est comme un avocat qui se fait radier. Il se trouve que j'ai gagné un à une des instances où mon bannissement à vie s'est transformé en bannissement de deux ans, mais il suffit d'avoir été banni cinq minutes pour ne plus être réembauchable par aucune banque de ce nom-là, tu vois, jusqu'à la fin de ta vie. Donc, t'as plus qu'à changer de métier après. Ils ne t'ont pas suivi pour les amendes ? C'est des amendes de combien ? Tu te souviens du montant ? Ouais, c'était plusieurs centaines de milliers de livres à l'époque. Non, au moment où je lui ai dit je vous dois, je leur avais dit avant de partir, de toute façon, je ne vous paierai jamais. Donc, ça ne sert à rien de faire chier. Je ne vous paierai jamais et eux, de toute façon, ce n'est pas l'argent qu'ils intéressaient, c'était de valider qu'ils avaient gagné. L'amende, c'était... C'était en plus, quoi ? Ouais, c'était épisodique. C'était... Pardon, c'était... Voilà, c'était accessoire. Voilà, et donc, non, j'ai appris. Alors, j'étais plutôt d'une nature où je faisais confiance a priori. Maintenant, je ne fais plus du tout confiance a priori. Je n'ai plus confiance en rien. Je me méfie a priori des gens jusqu'à ce qu'ils... ce qui gagne ta confiance. Exactement. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que la confiance. Toutes mes relations professionnelles reposent sur la confiance. Tous les deals que je fais, même mes relations personnelles, enfin, moi, de toute façon, j'ai dans mon entourage que des copains qui... C'est très pratique d'avoir des vrais amis. Je les ai depuis toujours, je les ai depuis l'école. Il y en a plein que j'ai... Je les ai connus au jardin d'enfants, t'imagines. Et on est toujours copains. Et ces mecs-là, et on est tous une bande de copains, on sait très bien que s'il y en a un de nous deux à qui il arrive un gros malheur dans la vie, tous les autres vont le sauver. Ils l'aideront à vivre jusqu'à sa mort. S'ils peuvent. Tu vois ? Donc ça, c'est très, très, très... Ça, c'est très agréable de savoir ça. Et... Mais moi, tout ce que je fais, ça repose sur la confiance. Tout. Même... City Scoot, ça repose sur la confiance. C'est-à-dire que je veux que mes clients, quand ils descendent et quand ils sortent le matin de chez eux pour aller au bureau, ils aient confiance dans le fait qu'ils vont trouver un City Scoot à 100 mètres. Que le scooter est fiable. C'est pour ça que j'ai acheté le scooter le plus cher du marché pour City Scoot. qu'il y en a un à 300 mètres, c'est pour ça que j'en ai mis 4 000. Que tout va bien fonctionner, c'est pour ça qu'on fait tout en interne parce que je n'ai pas confiance dans les sous-traitants. Etc. Donc, tout repose sur la confiance. Mes investisseurs ont confiance en moi. Tu te rends compte, on va y revenir tout à l'heure, je pense que ça va être dans la deuxième partie, mais tu te rends compte que quand je lève les premiers fonds pour City Scoot, c'est un truc que j'ai déjà dit plusieurs fois. J'envoie un mail de 15 lignes le 14 juillet 1994. Et bien, quelques heures plus tard, 14 juillet, j'en sois déjà pas mal, quelques copains, enfin dont un, qui me dit, moi, de toute façon, voilà, et qui me dit, voilà, moi, j'investis dans ta boîte et en quelques semaines, j'ai levé mes 400 000 premiers euros. Les mecs, ils ne savent même pas ce que je fais. D'ailleurs, si je relis le mail aujourd'hui, je ne suis plus où j'ai foutu ce mail. Tu mets le miraculeux. Si tu as le screenshot, on serait heureux de l'avoir et de le coller à l'image. Le mail, où les mecs, ils me disent, alors qu'en plus, le business model que je proposais à l'époque, c'était des stations, des scooters en parking, t'imagines. Mais il y a des gens qui ont tellement confiance en moi et qui savent que jusqu'à ce que je livre, je vais tout faire, je vais tout bosser et de toute façon, à la in fine, je livre, je délivre, qu'ils mettent l'argent, tu vois. Mes relations dépendent beaucoup de ça. Il y a beaucoup de gens qui me font confiance. J'adore. Est-ce qu'ils savent que c'est une de tes valeurs ? Je n'ai jamais trahi personne. Je n'ai jamais menti, je n'ai jamais trahi personne et quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. tu veux rire, mais on se l'est dit juste avant de l'épisode, on a regardé les mails qu'on a envoyés d'invitation pour que tu viennes sur le podcast et on s'est dit on a regardé l'email, on a envoyé un email à 11h31, tu as répondu à 11h41. Parce que, ouais, c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent bon bah écoute, c'est cool, renvoie-moi un email à telle date, à la rentrée, on attend toujours les réponses. Mais du coup, là, on avait envoyé, on devait le tourner en août, tu nous as dit écoutez les gars, là je suis en Espagne, on se fait en 7h30, on te renvoie le mail, sincèrement, on l'a envoyé en se disant bon, on renvoie parce qu'on a renvoyé parce qu'on a relancé nos annités. 10 minutes après, ouais les gars, c'est reparti, comme je l'ai dit, on va rendez-vous quand, telle date fixée. Ah bah bien sûr, moi quand je dis un truc, je peux oublier, c'est tout. Donc ça, c'est complètement innocent de ma part et d'ailleurs, quand on me rappelle un truc que j'ai oublié, c'est horrible pour moi. Je me dis putain, j'ai trahi. Donc non, ça, et moi c'est pour ça, tu sais, quand je travaillais dans la finance, je pense que ça vient du, bon déjà mon père était comme ça aussi et puis il y a eu toute une époque que vous, vous ne connaissez pas mais il y a eu une époque où une poignée de main et un regard valaient 1000 signatures ou 1000 contrats et c'est comme ça que ça marchait. Moi j'ai traité des centaines, j'ai fait des deals de plusieurs millions, dizaines de millions d'euros, de dollars ou de tout ce que tu veux à l'époque dans les années 90 où c'était au téléphone et le mec, à la fin de la journée, tu as fait une transaction avec lui et il perd une fortune, le mec il t'appelle et il te dit bon ben, on appelle nos back-office et puis on clean la transaction, tu vois, enfin on fait le truc réellement et j'ai jamais eu, j'en ai fait des centaines ou des milliers des transactions comme ça où moi-même où je perdais où l'autre perdait etc. Enfin, il y a forcément un des deux qui perdent, tu vois, jamais j'ai eu un défaut et il y a eu toute une époque comme ça et je pense que c'est encore comme ça maintenant dans les marchés financiers je pense que dans les marchés financiers c'est encore comme ça ou tout marchait à la parole. Ça serait dangereux de se référer à ça aujourd'hui parce que des fois tu as des gens qui te regardent dans les yeux et te sers la main et ils te la mettent à l'envers après. C'est plus souvent aujourd'hui. Je pense que c'était, comme tu l'as dit, c'était valable à un moment, je ne sais pas encore pour les marchés financiers mais en tout cas l'effet serrage de main aujourd'hui, tu peux oublier, le monde a un peu dévié mais bon, c'était comme ça. C'est pour ça que moi, le mot pour moi que le plus important c'est confiance. Je ne pourrais pas vivre dans un monde si autour de moi les gens qui m'entourent qui sont proches de moi il y en a un qui je n'ai pas confiance. Et puis s'il y en a un qui perd ma confiance c'est super dur de la retrouver. Quand on m'a travaillé une fois, c'est fini. Donc il ne faut pas faire après je ne me sens pas à l'aise. La relation est différente, ça te change en fait, c'est plutôt la même chose. Même toi, tu étais sur l'EGS, sur l'attitude que tu as envers cette personne, ça ne sera plus tout la même. Comment tu fais du coup pour rebondir après ça ? Parce que je pense que là tu en parles avec le recul mais je pense que sur le moment ça t'a bien abattu. Tu sais en fait la vie c'est une succession de concours de circonstances ou de coups de chance et tout mais bon donc les mecs m'embauchent ce qui me permet j'ai un salaire qui est correct je pense que je gagne 3000 euros par mois ou un truc comme ça. Bon c'est pas beaucoup c'est moins que ce que je faisais avant chez JP Morgan évidemment mais bon c'est bien et je suis obligé de m'en contenter mais j'ai une chance c'est que mes parents qui étaient un peu aisés à un moment ils m'avaient acheté un petit appart vers la place entre place Clichy place Blanche au plus haut les pauvres ils l'avaient acheté au plus haut du marché immobilier et puis moi quand je me suis dit allez j'étais vraiment mon père je lui ai dit écoute père là j'ai 30 attends j'ai 40 ans je lui ai dit tu sais la porte que tu m'as acheté quand j'avais 25 ans je vais le revendre parce que je vais monter un garage il me dit Bertrand de toute façon je te fais confiance c'était juste après 2005 je suis rentré à Paris de l'aventure JP Morgan en 2001 1er janvier 2001 et mon garage je veux le monter en 2005 mars 2005 qu'est-ce que tu passes par la tête pour te dire je vais monter un garage parce que en fait je revenais de Londres en 2001 et je me suis fait je suis resté 5 ans à Londres et je ou d'ailleurs j'étais professionnel de joueur professionnel de blackjack pendant 2 ans j'ai nourri ma famille en jouant blackjack et en comptant les cartes un film quoi je te jure mais c'est ça tu passes sur le floor à vendre à la loup de Wall Street ensuite tu te retrouveras avec du blackjack c'est fou c'est fou tu l'avais déjà dit ça auparavant ? ouais je crois une fois les gens qui dans mon entourage on le sait ça mais ouais quand j'ai perdu mon job chez JP Morgan fin 97 donc ça faisait 2 ans que j'étais là 97 ouais 97 j'ai plus de fric j'ai plus de salaire j'ai plus rien et puis je vois que ça va me coûter cher un peu toutes ces conneries de JP Morgan et du coup je me dis bon bah faut que je trouve un truc alors comme je pouvais plus retourner à la banque parce que j'étais en procès machin je me suis dit tiens je vais compter les cartes je vais jouer au blackjack et en fait je retrouve dans ma bibliothèque un vieux bouquin que j'avais acheté qui s'appelait Beat the dealer c'est un bouquin qui avait été interdit à la publication à un moment en France parce qu'il y avait une vraie martingale pour gagner au blackjack tu vois ok et donc j'ai appris le bouquin par coeur je me suis entraîné pendant 6 mois à compter les cartes tout seul pour aller vite et puis ensuite à Londres tu vois t'as plein de petits casinos et donc j'étais dans les casinos et je comptais les cartes et j'ai gagné pas mal d'argent comme ça pendant plus d'un an en général quand je gagnais 2000 livres je partais du casino donc de temps en temps ça me prenait de temps en temps ça me prenait une demi-heure de temps en temps ça me prenait 5 heures mais j'arrivais pratiquement à ramener entre 1000 et 2000 livres par jour ce qui était énorme ce qui est énorme ouais et je me souviens tous les matins avant d'aller au casino ça fait 60k par mois ouais donc ça payait un peu et du coup parce que la vie à Londres c'est cher quand t'as pas de salaire la vie à Londres bon tu la sens passer bon je gagnais quand même pas tous les jours tout le temps etc mais il y avait des semaines où je gagnais bien disons qu'en moyenne je pense que je devais gagner entre à peu près 15 000 euros par mois c'est net d'impôt donc je m'en sortais bien et puis au bout d'un moment les casinos qui s'étaient aperçus depuis le début que je comptais les cartes il m'a dit bon faut arrêter maintenant vous venez plus dans nos casinos voilà donc tu gagnais trop en fait bah non mais il savait que je comptais les cartes ça leur plaisait pas ouais non mais pendant un an ça les dérangeait pas de me donner trop de l'argent parce qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui jouaient du coup à ma table et qui eux perdaient comme des fous parce que tu vois le fait de monter les piles et tout ça marchait comme ça enfin je sais plus moi ça fait longtemps que j'ai pas foutu les pieds dans un casino mais quand t'as un gagnant à une table en général tous ils viennent se greffer ils essayent de jouer sur ton tableau à jouer à côté etc ils sentent que c'est une table qui rapporte chance parce que les joueurs ils sont cons ils sont superstitieux quand t'es superstitieux ouais c'est sûr c'est vraiment le dernier truc à faire c'est de jouer quoi quand t'es superstitieux faut faire autre chose et en fait le casino m'avait dit à la fin on prenait beaucoup plus d'argent aux gens qui vous suivaient enfin qui étaient à votre table qu'on vous en donnait à vous pour nous c'était bon jusqu'au jour où bon bah il faut que ça s'arrête de compter les cartes donc je les ai vu venir et ils commençaient à me parler tu vois c'est-à-dire qu'il faut être concentré comment ça va aujourd'hui monsieur Fleurot qu'est-ce que vous avez fait hier vous avez regardé quoi à la télé etc et moi je sentais que ça y est ils voulaient plus que je compte les cartes tu vois et j'ai commencé à reperdre un peu et au bout d'un moment alors je me suis accroché j'ai arrêté mais donc voilà donc ça c'est la période un peu jusqu'à 2001 2001 je bosse pour ce mec qui me sauve la vie pendant 3 ans je gère des fonds et 2005 je monte le garage et là je vends malheureusement j'ai la chance d'avoir ce petit appartement que je vends je sais pas beaucoup mais enfin de quoi monter le garage mais d'où t'es venu ? ah oui alors je reviens de Londres excuse-moi je reviens de Londres avec j'ai oublié je reviens de Londres avec cette notion un truc qui vraiment s'imprime très fort en toi quand t'habites en Angleterre et d'ailleurs dans tous les pays anglo-saxons c'est la notion de service quand t'es à Londres tu lèves le bras t'as un taxi qui s'arrête tu payes tes impôts à la source les magasins d'alimentation ils sont ouverts 24h sur 24 7 jours sur 7 la vie elle est chère mais elle est facile tu vois et en fait jamais tu forces pour aller te déplacer pour te nourrir l'administration tu montes une boîte en 20 secondes moi j'ai monté plusieurs boîtes quand j'étais à Londres j'ai monté une boîte de fringues d'enfants j'ai monté une boîte enfin celle-là je ne l'ai pas exploité mais une boîte où tu pouvais regrouper les minutes de télécommunication une bourse de minutes attend une bourse de minutes de télé de communication pour que quand t'es sur ton portable ça venait de sortir les portables tu sais c'était pas très vieux tu peux choisir l'opérateur qui te coûte moins cher donc j'ai monté cette boîte-là puis finalement elle n'a jamais vu le jour donc j'ai fait pas mal de trucs et tu montes une boîte en 5 minutes là-bas en fait tu rachètes une autre boîte mais t'as fait quoi de ces boîtes-là après ? elles ont marché du coup le truc de vente ? le fringue d'enfants je n'ai pas perdu d'argent avec mais je me suis planté dans la TVA en plus avec mon fournisseur j'étais complètement imaginé moi le mot TVA tu fais 15 ans de marché financier mais jamais il n'y a de TVA tu vois ça n'existe pas donc moi je ne savais pas du tout comment manipuler cette bestiole et du coup ça m'a un peu planté finalement on a terminé en faisant des ventes privées chez nous pour revendre tout le stock qu'on avait parce que j'avais acheté plein de fringues et tout enfin bon peu importe j'en reviens en France avec cette notion de service et je me dis je peux te dire que c'est un choc culturel immense quand tu viens d'un pays anglo-saxon que tu as habité longtemps et que tu arrives en France tu te dis putain ce pays il n'y a pas de service et d'ailleurs les gens ils ne cherchent même pas du service ils se contentent de très peu moi je pense que j'ai toujours eu la notion de service j'aime bien le service et je sais que je suis prêt à payer pour le service beaucoup de français ça ne leur vient même pas à l'idée de payer pour du service et moi je me suis dit je vais monter un centre de réparation qui est ouvert tous les jours de la semaine sauf le dimanche mais qui est ouvert de 8h à 20h qui répare n'importe quelle marque de scouts d'accord et en plus qui prête gratuitement le scouts pendant la révision la réparation n'importe quoi prête tu as un véhicule de courtoisie tu gardes le scout du client tu lui files un scout c'est fou ils le font même pas aujourd'hui ça dépend de ton assurance je crois maintenant il y a pas mal de garages qui te prêtent un véhicule sauf si c'est un pneu qui est à remplacer là ils ne te le prêtent pas mais si tu arrives pour la grosse révision ils vont te le garder toute la journée il y a pas mal de garages qui te le prêtent deux semaines j'apprends des choses moi je réparais dans la journée sans rendez-vous et je prêtais un scout donc j'ai eu beaucoup de clients très vite et mon garage la deuxième année il gagnait déjà de l'argent j'étais un des plus gros ateliers de Paris on faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en atelier il n'y a pas beaucoup d'ateliers à Paris même encore aujourd'hui qui peuvent se vanter de faire autant ça a marché ça a marché excuse-moi parce que je t'ai poussé vers la suite j'y connaissais rien ça je me doute bien j'y connaissais rien c'est pour ça que je voulais revenir dessus mais d'ailleurs j'avais pas du tout la passion du scooter mais je voulais juste moi j'avais un scooter à Paris quand je suis rentré à Paris je me suis dit mais putain mais moi ça me casse les bonbons ça me casse les couilles d'aller faire la queue le matin au concessionnaire parce que tout le monde arrive en même temps de rentrer d'aller au boulot en métro de revenir le soir en métro le mec il ferme à 19h pour m'entendre dire ah bah non votre scooter il est pas prêt tu vois un truc de ouf et moi on m'a réservé ce sort là deux ou trois fois et puis vite fait je me suis dit attends je monte une boîte parce que là il y a vraiment il y a un problème il manque quelque chose dans cette ville c'est pas possible donc je vais faire le Midas du scooter à Paris je vais ouvrir 10 centres et je vais je vais je vais faire une OPA sur le marché bon en guise de 10 centres finalement j'en ai monté qu'un mais un gros pour revenir à la tu vas voir ton père je lui ai dit écoute papa je t'aime bien mais là parce que tu m'as filé je demande pour en faire un garage ah mais non mais je ne me pas demandé je lui ai dit je lui ai dit mais n'aie pas peur ton fils va devenir garagiste à 40 ans voilà et j'y connais rien mais je sais que je vais y arriver il m'a dit je te le fais confiance tu vas y arriver donc j'y suis arrivé alors j'ai quand même bouquiné un petit peu dans internet pour savoir comment fonctionnait la combustion des trucs pour pas que mes mécanos ils me la fassent à l'envers j'ai embauché des mécanos j'ai embauché un chef d'atelier j'ai signé un contrat avec Piaggio j'ai signé tu partais à combien de capital ? 300 000 francs pardon 300 000 euros ok cool donc c'est ce qui t'a permis d'embaucher non pas du tout 150 000 euros ok donc ce qui t'a permis d'embaucher de louer le virage etc et de tenir un an d'accord ça faisait mon capex pour un an mais il ne fallait pas que je me plante trop bon et finalement les gens de mon quartier donc c'était Verterne moi je suis toujours dans ce quartier là c'est un quartier qui est un peu aisé donc j'avais affaire à des clients qui ne reconnaissaient en moi pas le patron de garage qu'ils ont l'habitude de voir mais un mec qui a beau des traders chez JP Morgan etc et ça les faisait marrer du coup j'ai eu des clients assez haut de gamme qui me faisaient confiance et qui met beaucoup le service en plus des gens qui étaient une catégorie de clients qui est friande du service et qui sont prêts à payer même un peu plus cher pour avoir du service tu vois et en fait je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens finalement à Paris qui sont prêts à payer parce qu'ils ont l'argent pour payer pour avoir du service des mecs qui prennent des taxis pour ne pas prendre le métro des mecs qui ont un scooter pour ne pas prendre le métro aussi et puis des mecs qui sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir un scooter de courtoisie pour être livré dans la journée etc et donc j'ai eu une assez grosse clientèle à un moment j'avais plus de 10 000 clients et mon garage il tournait vraiment bien jusqu'à ce que la concurrence elle devienne très dure année 2011-12 donc tu l'as ouvert en 2005 j'ai ouvert le 1er janvier 2006 en fait je l'ai préparé en 2005 et au bout de 6 ans enfin au bout de 2 ans ça commence à gagner de l'argent et puis au bout de 6 ans ça ne me gagne plus tu gagnais combien au début ? très peu je gagnais de quoi me payer le salaire et un peu plus mais je ne sais pas ça devait gagner 50 000 euros par an tu vois c'était minuscule mais au moins c'est gagner de l'argent et puis c'était peut-être même la deuxième année je pense qu'on était à zéro c'est peut-être la troisième année que j'ai gagné de l'argent je ne sais plus c'était mais j'étais heureux j'étais heureux et surtout j'ai appris énormément plus que dans mes 15 ans de banque parce que j'ai appris à gérer des gens manager j'ai appris à à lire un bilan j'ai appris ce que c'était que la TVA j'ai appris comment les relations avec les fournisseurs des fournisseurs tu vois des trucs des trucs de la vie quoi des vrais trucs des trucs concrets pas des chiffres sur des écrans de trucs complètement abstraits tu vois des contrats financiers complets etc j'ai vraiment appris et et ça m'a énormément aidé ça m'a énormément aidé pour CityScoot ensuite du coup en 2011 2012 je te dis ça ne gagne plus trop et puis là je vois arriver en 2011 Autolib ok ouais et là c'est le déclic pour moi et là je me suis dit putain Autolib franchement je pense ça ne gagnera jamais d'argent mais l'idée elle est géniale et pourquoi je pense que ça ne va gagner jamais d'argent parce que les systèmes des stations les bagnoles les bagnoles mal entretenues le nombre de clients qu'il faut le nombre de rotations par bagnoles qu'il faut etc je me dis putain ça me paraît compliqué comme business model quand même et puis surtout il faut payer les emplacements tu vois il faut payer les emplacements à la ville de Paris enfin bon tout ça le business model il me paraît compliqué mais je me dis putain est-ce qu'on peut faire ça avec un scout et et là je me dis si ça se trouve le scout il est suffisamment petit pour que on puisse se garer un peu n'importe où mais au début pour moi j'imagine des stations dans des parkings je fais un partenariat avec Vinci ça se passe comment parce que tu n'as encore rien fait je n'ai rien fait mais je me sens même encore si tu scouts mon garage il est toujours ouvert enfin il marche il tourne encore mal mais il tourne encore et et donc là comment ça se passe quel est le premier truc que je fais je me fais une sorte de business model je ne fais même pas un business plan j'essaie de voir comment ça peut marcher et surtout je ne sais même pas je n'ai même pas l'idée à l'époque qu'on peut mettre l'intelligence dans le scooter pour moi il faut mettre l'intelligence dans la station tu vois je ne le sais pas moi je ne sais même pas ce qui existe dans la techno tu vois les capteurs les trucs je n'ai aucune idée et donc on fait une station avec Vinci on fait une première station pilote et puis je comprends assez rapidement que ça ne marchera pas elle ressemblait à quoi tu as des photos de ça ? ouais ça ça vous l'avez demandé ouais ouais j'ai encore je pense que j'ai encore des photos de ça c'est une super gueule ça ressemblait à quoi c'était quoi le principe le but de ce truc là ? le principe c'est que tu as dans un parking Vinci tout beau tu vois devant un peu devant l'accueil dans un endroit un peu premium tu as 6 places en épi comme ça 6 petits emplacements où il y a le scooter qui est branché d'accord à l'époque il y a une prise il n'y a pas de batterie amovible et tout le chargeur il est dans le scooter donc tu as une prise et puis tu as quand même l'app où tu peux le débrouiller enfin je ne sais plus exactement comment ça se passe tu peux le réserver mais comment tu en arrives à construire l'app c'est-à-dire que t'as le ah bah j'ai quand même l'exemple d'autolib qui me sert de oui mais ce que je veux dire c'est que t'as le scooter donc tu reprends donc tu finances l'app avec ScootApp finalement tu prends comment est-ce que non 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 comment est-ce que tu dis je vais designer l'app c'est juste ce process je pourrais te montrer j'ai encore les les mock-up de moi avec un crayon et un papier c'est vrai ouais comment je pense que l'app à quoi ça va ressembler mais j'ai regardé je l'ai vu l'autre jour ce mock-up là c'est pas si mal ouais c'est aujourd'hui ça passerait encore ok c'est ça qui est assez étonnant et comment s'est passé du mock-up à la vraie app c'est-à-dire que t'avais recruté des dés avec ScootUp non bah je pouvais pas dépenser l'argent de ScootUp pour faire ça mais j'ai rencontré une boîte à l'époque qui n'existe plus avec des ingés qui m'avait fait un devis pour un proto et j'ai eu 30 000 euros de subvention BPI pour le proto ok donc t'avais qu'un mis du capital de ton côté pour que la BPI te suive j'avais mis 1000 euros ils ont changé la boîte ils ont changé la BPI CityScoot j'ai ouvert avec 1000 euros je crois c'était quoi le nom du début c'était directement CityScoot non eScootUp ça s'appelait eux avec le nom de mon ancien garage ça s'est appelé CityScoot plus tard c'est d'ailleurs mon père qui m'a donné le nom qui m'a aidé qui m'a dit CityScoot ça me paraît pas mal je lui ai dit mais papa CityScoot c'est bien c'est sympa mais ça doit exister 1000 fois et puis en fait je vois que ça n'avait jamais été déposé qu'il n'y avait pas de CityScoot.fr ni .machin que personne n'avait déposé le nom CityScoot donc je l'ai déposé ça a changé de nom en quelle année ? ça a changé de nom en 94 je crois c'est fou parce que 94 je pense que 95% même 100% des gens pensent que CityScoot ça doit avoir 5 ans max ça doit avoir 5 ans ? je pense que on a ouvert au public il y a 5 ans la boîte je l'ai montée avant dans la tête des gens c'est d'en se dire ok ils ont ouvert ça a marché directement ah non il y a eu du boulot mais c'est ça en fait c'est que c'est que tu dis ce truc jamais tu m'aurais dit que c'était dans les années 90 que ça a commencé à se faire ça s'est pas fait dans les années 90 c'est 2000 dans les 2000 je suis parti l'année 2013 mais je me serais dit c'est fou tu le dis en fait ça s'est passé plutôt comme en fait je me souviens en 2013 Vinci avec qui je suis partenaire avec ScootUp parce que je loue des scooters de façon traditionnelle ce qu'on appelle ScootUp Location on est partenaire on a un bureau pour louer des scooters au parking centre de la Défense et là Vinci me dit ah on doit répondre à un appel d'op pour le renouvellement de tous les parkings de la Défense il y a 14 parkings de la Défense on aimerait bien mettre une petite composante un peu nouvelle est-ce que vous pensez que dans un des parkings on peut louer des scooters électriques et en fait c'est ça qui m'a déclenché le truc j'avais vu Autolib déjà ça avait mûri mais là je me suis ah je vais mettre 1 plus 1 ça s'assemble et il y a de la demande je vais le faire et donc on a construit le truc comme ça je demande la subvention ensuite j'ai une autorisation pour d'expérimentation ça pareil c'est encore un programme BPI où je touche alors il faut rembourser par contre 170 000 euros je crois donc il t'en donne 30% tout de suite je ne sais plus si c'est 30 ou 70% tout de suite mais il faut les rendre plus tard et puis ça ça m'aide à acheter mon proto les ingés etc ok d'accord tu vois financer avec tout ça ouais financer et finalement on arrive à financer jusqu'à la station et à partir du moment où il y a eu la station c'est là que j'ai commencé à lever mes premiers sous avec mon fameux mail en disant putain les mecs on va envahir le monde avec Vinci tu vois le truc mais le truc invendable le truc aujourd'hui quand je le dis le truc j'ai honte de les avoir embarqués si jamais tu le retrouves Bertrand dans un truc comme ça t'es sûr qu'on va le mettre je suis sûr que je peux le retrouver de toute façon tous ceux qui l'ont reçu peut-être qu'il y en a qui l'ont gardé et du coup là je te lève 400 000 euros en quelques semaines c'est mes premiers 400 000 euros ensuite je rencontrais un mec on était sur le stand du concours les pins au salon de l'auto qui s'appelait Univers Connecté je me souviens je rencontre un actionnaire d'aujourd'hui qui dit moi j'adore le truc je mets 400 000 euros à moi tout seul donc on double la mise tu vois ça nous permet il discute un peu avec toi il te dit je mets 400 000 euros ouais ouais il adore l'idée et ouais et tu te sens comment toi quand t'arrives et qu'on te dit écoute quand t'envoies un mail et que je fais 400 000 euros je suis super content moi ouais ouais je saute au plafond et je me dis mec je vais de toute façon t'es tellement optimiste dans ces cas là que tu sais que tu vas lui rendre aucun tuple que t'as pas les t'as pas les boules de lui prendre d'accord et puis il a pas rien il a des actions dans une boîte qui a le vent en poupe ça coche toutes les cases c'est l'électromobilité machin etc il a pas rien tu vois bon et puis et puis ensuite j'arrive à lever 2 millions en obligations convertibles mais comment ça se passe ça du coup c'est tu reçois les premiers 400 000 le mec il double donc t'as 800 000 ouais 800 donc on achète quelques scooters en plus ok on fait un peu on améliore le proto non alors du coup là j'embauche mes premiers ingés qui viennent en fait de la boîte qui n'existe plus qui vient de faire faillite donc je les récupère parce qu'ils avaient travaillé sur le projet donc on refait tout un truc un peu différent etc et avec eux et ils reconstruisent voilà je sous-traite aussi tout ce qui est soft parce qu'il y a la partie hardware tu vois pour le scooter l'intelligence du scooter avec les composants et tout ça puis t'as la partie soft tu vois t'as l'app t'as le back-end t'as l'architecture t'as le front t'as les outils d'admin enfin t'as plein de trucs et là je passe par la boîte d'un copain qui que je dois payer un peu donc avec l'argent que j'ai eu et puis qui au bout d'un moment me dit bah écoute la grosse facture là si tu veux tu me la payes pas mais tu nous donnes quelques actions si tu se coûtes à la place voilà ok donc c'est là où on a fait un deal puis finalement sa boîte à lui on la rachète un an après avec tous les devs qui est dedans du coup ouais avec tous les devs qui est dedans c'était où c'était ? maintenant ils sont chez nous ok tous il y en a pas un seul qui est parti enfin il y a un qui est parti là qui vient de partir mais sinon ils sont tous ils sont tous super fidèles et puis et puis on fait un on organise un bêta test alors là je fais mon coup de bluff dont je t'ai parlé avec la mairie de Paris on va voir parce que les gens c'est deux formats différents donc ça il faut qu'on revienne dessus parce est-ce que t'as faim Bertrand ? ouais j'ai super faim ouais ouais vas-y vas-y on a coupé là ou pas ? non ça continue il n'y a rien de coupé ah bah moi je prenais qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? j'adore ça mais ça doit être petit parce que 7,90€ ça m'a pas l'air très non mais moi je prends ça régale-toi prends ce que tu veux Bertrand régale-toi c'est frère de joueurs qui régale il faudrait que vous m'expliquez votre business model après les mecs parce que je suis un peu inquiet là bah t'as raison d'être inquiet t'as raison écoute je prends deux doubles caissas d'IAS fais-toi plaisir le business model c'est à la sortie là-bas il faut payer surprise à la fin de l'interview il faut payer et euh attends je voudrais un coca mais il est super mal fait ton ah non c'est bon pardon déjà ton déjà ton attention ils peuvent nous sponsoriser le jean boisson non mais déjà ton téléphone il est mort ouais ça c'est vrai c'est bon ça a pris le joueur ce business model ok tiens voilà hop là j'ai pris trois objets après toi plaisir ah du coup c'est TakoTak non là t'auras le sponsor TakoTak et tu l'as jamais fait à Paris de compter les cartes ? non parce qu'en fait à un moment dans les casinos ils ont changé un peu la façon de distribuer au Blackjack il y a beaucoup de casinos maintenant déjà c'est une machine qui rebat à chaque fois l'ensemble de tous les paquets donc là tu peux pas compter parce qu'en fait l'astuce de compter les cartes c'est de savoir ce qui reste en bout de paquet est-ce qu'il reste plutôt des figures ou il reste plutôt des petites cartes tu vois bon et en fait tu prends des risques enfin tu prends des risques mesurés pendant tout le sabot pratiquement juste juste pour avoir une indication sur ce qui se passe en fin de paquet et c'est là que tu changes tes mises et ils ont complètement alors à un moment déjà ils te faisaient couper le paquet au milieu donc tu avais trop de marge d'erreur ils prenaient que 4 paquets au lieu de 6 paquets ou alors ils rebattaient les cartes entre chaque coup donc c'est fini les compteurs ils peuvent plus les compteurs de cartes ils peuvent plus gagner de l'argent parce que tu arrivais à compter des cartes même quand il y avait genre 4 ou 5 paquets ouais mais en fait c'est très simple ça change pas le non non tu peux mettre 1000 paquets c'est simple en fait tu as un compte où les figures valent moins 1 les cartes du milieu valent 0 et les petites cartes valent le plus 1 ou le contraire donc en fait t'as que des plus 1 des moins 1 et des 0 à faire et le film Las Vegas 21 il est du coup fidèle à ouais ouais vachement ouais il est basé sur le même bouquin ouais je l'ai pas vu ce film je l'ai rattrapé ou pas ok ouais c'est pas mal donc je sais plus où on en est là je sais plus où j'en suis ouais mais tu rachètes la boîte de dev ah ouais alors on bascule à la deuxième partie mais on continue comme tu étais la suite c'est pas divisé en deux grandes parties c'est juste une suite logique que nous ouais alors ouais alors c'est là que là t'avais parlé justement de la partie coup de bluff que tu nous as raconté avant ouais ouais donc là il y a un truc important c'est que moi je veux déployer dans Paris d'accord donc City Scoot n'est pas encore City Scoot comme on connaît c'est encore les banques ah non non ouais ouais City Scoot là on a toujours que nos 800 000 euros enfin on les a quasiment tous dépensés et je sais qu'on a les moyens techniques et on a un produit qui doit plaire mais il faut qu'on passe à la vitesse supérieure et moi je veux me déployer dans Paris l'idée de Vinci de parking dans Vinci est abandonnée parce que les ingénieurs trouvent le moyen de rendre le scooter intelligent enfin moi j'ai embauché trois ingés qui sont géniaux c'était des mecs qui avaient 20 ans ou 22 ans à l'époque et je leur ai dit écoutez les mecs voilà moi je voudrais que le parcours client ce soit ça si c'est ça c'est super moi ça me plaît est-ce que vous savez faire ça et je leur ai donné une feuille écrite à la main une feuille blanche en leur disant voilà moi je veux ça les mecs ils ont dit ok on va bosser là dessus et ils ont fait le truc ça a marché d'accord ça a marché un peu les mecs que j'avais ils étaient dans mon bureau avec les lunettes à le fer à souder et ils imprimaient ils mettaient des circuits sur des cartes imprimées tu vois des circuits imprimés sur des cartes on a fait à la maison tu vois on a designé le truc dans les bureaux et ils étaient assez bons pour faire ça donc j'avais un ingénieur j'espère qu'il m'en veut pas s'il va m'écouter c'est sûr un mécatronicien un ingénieur système embarqué et puis un mec qui était un peu plus dans le soft tu vois et ces trois mecs là qui bossent ensemble depuis leurs études ils m'ont créé le city scoot d'accord sur le modèle que je leur ai demandé et quand tu l'as vu pour la première fois c'était quoi ta réaction c'est pas comme si tout d'un coup tu soulèves un paquet et tu vois le scout je l'ai vu tout nu désossé avec ça en plus avec un deuxième composant t'as pas le temps quand il était au complet quand il était terminant non il n'y a pas d'effet de choc ça vient trop progressivement ça met un an à venir t'imagines et depuis il n'a pas trop changé d'ailleurs le fonctionnement il est quasiment le même que le premier jour c'est ça qui est assez rigolo on choisit de mettre un clavier parce qu'on ne veut pas les trucs qui se démarrent à distance nous on veut être sûr que le client qui va louer le scout il est devant le scout et il n'est pas dans son appart à 200 mètres pour démarrer le scout j'en ai vu dans d'autres villes des scouts tout d'un coup qui démarrent qui s'allument et au fait il n'y a personne autour dans une dernière ville où le civisme est une habitude c'est pas grave mais à Paris tu fais ça tu fais démarrer un scout au milieu de nulle part au bout de 20 secondes il n'y a plus de scout il y a des capteurs partout il y a plein de trucs pour le scout il est involable il y a eu pas mal de tentatives de vol les mecs ils nous ont désossé ils nous ont abandonné parce qu'il est involable et on s'est fait super chier tu vois donc et tout a été fait en interne et tout a été fait en interne il n'y a pas un truc qui n'a pas été même pas un composant électronique c'est pas nous qui l'avons donc c'est made in city scoot donc c'est made déposé j'imagine du coup non tu n'as pas besoin de déposer ça on n'a même pas déposé de brevet tout est fait en interne et tout est industrialisé ensuite soit en Italie soit en France il n'y a rien même le clavier ouais on n'a rien il y a si il y a le maintenant mais on l'a fait designer en France mais notre top case il vient de il a été fabriqué en Chine c'est le seul truc qui vient de Chine tu vois l'établier textil ils viennent de Chine aussi ok bon donc on fait tout ouais ouais on fait tout en interne et puis la boîte elle se construit en fait je serais incapable de dire comment les briques se sont posées les unes sur les autres on va reparler de l'inauguration avec la mairie de Paris juste dans un instant mais déjà là il y a autour de moi 5 ou 6 7 personnes tu vois et je dois reconnaître que je sais pas comment elles sont arrivées jusqu'à moi c'est tiens toi ouais tu fais ça ok super tiens tu peux faire ça chez moi ouais ouais ok puis en fait les bonnes rencontres tu vois au bon moment qui font que j'aurais peut-être pu rencontrer mieux mais finalement c'était plus une histoire de moment qu'une histoire de talent je pense quand même avoir eu de la chance d'embaucher les super talents assez vite et ça ouais de toute façon il faut des coups de chance peut-être on en parlera mais tu tu montes pas une boîte même pas une boîte plus petite que ça sans avoir sans avoir eu beaucoup de chance c'est une composante incontestable c'est quoi les chances que t'as eues toi ah bah moi j'ai eu la tu sais rencontrer les bons ingéos au bon moment la boîte elle fait faillite la boîte qui te faisait le truc elle fait faillite donc du coup tu décides à cause de ça finalement tu décides de tout internaliser au début j'avais pas de religion là dessus tu vois je lui tiens bah le prestataire le bureau d'études qui me fait le scout ça se trouve ça va être mon prestataire jusqu'au bout la boîte qui fait les softs l'app et tout ça bah ça se trouve ce sera un prestataire aussi et puis en fait la boîte elle dépose le bilan la première et tu te dis ah bah la techno on va se la faire je vais embaucher les trois mécanos les trois ingés là hard et puis on va faire ça en interne et puis après t'as plus envie de faire un truc c'est de tout faire en interne et donc ça c'est un coup de chance le coup de chance de tomber sur d'arriver au bon moment le premier dans un marché enfin le time to market moi je considère que c'est un coup de chance parce que je l'ai pas choisi le time to market c'est les circonstances qui ont choisi le moment où ça devait se faire donc j'ai eu aucune influence là dessus il y a beaucoup d'entrepreneurs à qui on dit ah ouais mais le time to market fais gaffe c'est le cas le plus important moi je suis d'accord avec ça le timing dans une boîte les bonnes décisions au bon moment il n'y a pratiquement rien de plus important mais souvent c'est pas toi qui choisis qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme coup de chance je sais pas le choix de l'assureur qui est là au bon moment le bon moi l'isplan qui est celui qui me lise les scooters qui pile à ce moment là a besoin de mettre un pied pour faire un peu de marketing dans l'électromobilité tu vois mais c'était pas un mois avant c'était pas un mois après c'était pile à ce moment là et je sais même pas comment j'arrive à rencontrer le mec je sais plus comment ça s'est passé mais je me retrouve à la direction devant le CEO de l'isplan qui me dit moi je veux le faire de toute façon je vous prête l'argent pour acheter les scooters mes conditions mais attends on avait pas de bilan on avait même pas de chiffre d'affaires on avait rien d'accord on avait pas de chiffre d'affaires on avait pas de fonds propres on avait rien le mec je lui dis il me faut je voudrais 1000 scooters il me dit ok je les finance et un mois après il l'aurait plus fait tu vois donc ça c'est du cul quand même il y a pas de on me dit gentiment ouais mais tu sais c'est parce que t'es bon la chance ça se provoque et que ça c'est pas vrai peut-être je suis bon mais la chance de temps en temps la chance ça se provoque un peu mais les gros coups de bol ça se provoque pas ce que j'ai fait avec le journal du dimanche et l'article ça c'est bon d'accord ça c'est pas du cul ça je l'ai provoqué est-ce que tu peux le raconter Fred ? ouais le truc c'est que alors le il nous l'a raconté juste avant incroyable ouais mais alors le truc c'est que c'est un peu délicat à raconter parce que à l'époque la mairie de Paris c'est encore la mairie de Paris c'est encore la maire d'aujourd'hui tu vois Anne Hidalgo ouais c'est Anne Hidalgo donc il se trouve que je tends l'oreille énormément pour savoir qu'elles étaient à peu près la volonté de la mairie de Paris d'honorer une de ses promesses de campagne de 2014 qui était de faire un scout libre d'accord et je sens ou j'ai la rumeur ou je sais pas je sens que en fait ça emmerde réellement Anne Hidalgo de créer un scout libre d'accord pour les raisons que j'ignore mais je sens qu'elle a pas envie de le faire elle est pas très scouteure et que sinon et que si elle l'a fait c'est probablement pour être sympa avec le PRG le parti des radicaux de gauche à l'époque qui avait comme qui avait demandé à la mairie de Paris depuis des années depuis 2000 depuis 2013 on est en 2015 là qui avait demandé à ce que il y ait un scout libre d'accord c'est un vœu chaque parti enfin chacun peut faire tous ceux qui sont conseillers de Paris peuvent faire un vœu et le parti des radicaux de gauche avait voulu enfin avait exprimé le vœu plusieurs fois qu'à Paris il n'y a pas que Vélib et Autolib il y a aussi Scoutlib d'accord et je pense qu'il est possible que du coup la mairie ait dit au parti de gauche écoutez on fera Scoutlib d'accord bon sans en être intimement convaincu c'est pour ça que quand j'ai été voir le journal de dimanche j'ai dit écoutez nous on va mettre 1000 scooters dans Paris avant la fin 2016 parce que là là on est en mai 2015 tu venais de récupérer 800 000 là c'était en mai 2015 j'ai le projet j'ai 800 enfin je les ai plus j'ai 70 000 balles ok donc j'ai plus rien j'ai sincèrement le projet de mettre 1000 scooters mais j'ai pas l'argent pour le faire et je me dis je vais utiliser les médias pour la première fois de ma vie c'est là que j'ai découvert quand même la puissance des médias c'est que je vais annoncer je vais jouer les gros bras je vais annoncer que je vais mettre 1000 scooters et ça va me rendre légitime t'avais une agence de com c'est toi qui t'ai dit non non c'est moi il y avait un mec qui suivait ça depuis assez longtemps qui suivait un petit peu les évolutions d'autolib vlib etc dans le journal du dimanche donc j'ai l'idée de le contacter et il me dit ouais ça m'intéresse ça donc il nous publie un quart de page dans le journal du dimanche que n'a pas manqué de voir la mairie il disait quoi ce quart de page il disait CityScoot ambitionne de déployer 1000 scooters avant la fin 2016 dans Paris alors que t'avais 70 000 sur le compte en moins ouais bon mais je me suis dit grâce à cet article je vais lever des fonds et de toute façon je vais lever des fonds article ou pas article mais avec l'article du journal du dimanche c'est quand même vachement mieux et donc la mairie de Paris à ce moment là je peux le dire il n'y a pas de secret m'appelle le lundi ou le mardi enfin juste après la publication de l'article et me dit écoutez l'idée est formidable et je pense qu'il avait raison l'idée est formidable comment est-ce qu'on peut vous aider est-ce qu'on peut inaugurer votre service ensemble avec les journalistes etc et là je comprends quand même et c'est tout à fait d'ailleurs c'est normal moi j'aurais fait exactement ça à la place d'Anne Hidalgo de se dire je vais prendre je vais l'inaugurer et comme ça ça me fera exaucer un petit peu ma promesse de mettre un scout libre moi ça m'arrangeait beaucoup aussi donc en fait ça arrangeait tout le monde puisque du coup comme ça la mairie de Paris ne mettrait pas de scout libre et je serais en quelque sorte le scout libre de la mairie de Paris et imagine pour une petite boîte comme la mienne de dire de savoir que la mairie de Paris avec toute sa force de communication va inaugurer mon service c'est géant c'est vraiment un tremplin énorme et donc ça se passe très bien on inaugure ça Anne Hidalgo elle vient elle monte sur le scooter même et tout on prend les photos je pense qu'il y aura des photos encore de ça sur le web ah oui tu en trouves plein et ça nous fait un super buzz et du coup grâce à ça alors mai 2015 grâce à ça je lève 2 millions d'euros de plus en obligations convertibles auprès de mes mêmes copains business angels un peu il y en a qui sont un peu plus mais là ils se disent putain alors là non attends ce qui se coûte c'est plus les petites stations dans les parkings ainsi ça va être dans la rue ça va être mille scouts c'est c'est adoubé par la mairie de Paris c'est plus le même projet tu vois là tout d'un coup on prend beaucoup d'ampleur grâce à la mairie tu vois donc en fait c'était un bon échange de procédé entre la mairie et nous à ce moment là depuis on n'est plus on est revenu à un niveau où on est à égalité avec tout le monde mais disons que la mairie de Paris nous a vraiment aidé à nous lancer c'est incontestable ouais je t'ai coupé alors qu'à ce moment là tu il y avait encore les bornes ou tu avais pour l'idée de dire qu'il y avait des bornes mais c'était plus en parking alors attends non parce qu'on a c'est un truc marrant aussi ça on a on a marketé sur le concept free floating mais nos scooters nos premiers scooters nos 50 premiers scooters qu'on avait acheté ils n'avaient pas de batterie amovible et ils avaient toujours les prises d'accord et en fait on se branchait on avait acheté des cartes qui s'appelaient des cartes autolib ok on avait acheté des cartes autolib que nos petits stagiaires de chez CityScoot enfin c'est pas des stagiaires c'était des CDI mais c'était des vaguement étudiants CDI on leur en donnait pour qu'ils aillent brancher les scooters sur les sur les bornes autolib c'était autorisé tu avais une prise ouais ouais tu avais une prise en plus pour les pour les autres véhicules et en fait les scooters n'étaient pas libres n'étaient pas visibles sur l'app quand ils étaient branchés sur les bornes autolib parce qu'on voulait faire croire au free floating donc dès que les alors on calculait avec notre montre combien de temps il fallait pour aller les débrancher et on y allait moi j'y suis allé plein de fois la nuit débrancher le scoot dès qu'il était chargé le mettre 20 mètres plus loin pour faire croire que c'était du free floating tu vois que les scooters c'était le client d'avant qui l'avait posé là donc le client d'avant il l'avait pas du tout posé là il l'avait posé loin et on a fait ça pendant assez longtemps pendant toute la phase de test en fait on avait pas encore les scooters qu'on a aujourd'hui on s'est fait on s'est emmerdé la vie à brancher et débrancher les scooters à l'armée tu dormais pas ? non on répondait au téléphone moi je répondais je faisais aussi le service client bah si enfin on dormait mais attends c'était pas énorme comme job et puis j'étais pas tout seul et puis surtout on était super content de le faire putain fou moi j'ai à ce moment là c'était le moment moi je me suis séparé de ma première femme à ce moment là et j'ai été célibataire pendant toute la création de CityScoot j'étais célibataire de 2013 à à 2018 tu vois donc pendant 5 ans j'avais plus enfin je n'avais qu'une vie moi c'était CityScoot je faisais que ça et donc j'avais pas rentré moi j'avais dit un jour d'ailleurs ça avait fait sensation je me souviens j'avais dit au salon des entrepreneurs dans une grande salle j'ai dit de toute façon c'est le salon des entrepreneurs donc t'as plein de jeunes qui sont là et puis souvent ils viennent avec leurs compagnes etc et j'avais dit de toute façon il faut choisir soit il faut monter sa boîte soit il faut être en couple mais les deux ensemble c'est mort d'accord oh qu'est-ce qu'il a dit là etc mais moi je pense que j'aurais pas pu monter CityScoot si j'avais continué d'être marié c'était mon couple enfin à ce niveau là de boulot et de commitment et surtout tu ne penses à rien d'autre tu vois moi je comprends qu'il y ait des conjoints que ce soit un homme ou une femme quand l'autre consacre toute sa vie et ne pense qu'à ça ne parle que de ça du matin au soir je comprends que le conjoint il pète des plombs tu vois je me dis mais attends mais je vais où donc voilà donc ça c'est encore un coup de bol enfin un coup de bol je ne vais pas dire que c'est un coup de bol que je me sois séparé de ma femme mais disons que pour CityScoot c'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai pu consacrer probablement un temps que je n'aurais pas pu consacrer et si ça se trouve aujourd'hui je ne serais pas au même niveau si j'avais continué être marié à l'époque peut-être qu'on serait planté je ne sais pas voilà donc tu vois ça fait partie des petits trucs comme ça des petits ingrédients de la vie qui font qu'un truc fonctionne ou ne fonctionne pas voilà donc ensuite on devait on devait faire notre notre première normalement notre phase bêta notre bêta test où on embauchait des nouveaux utilisateurs ça devait être commencé dès le lendemain ou la semaine suivante après l'inauguration on a eu un méga problème technique il a fallu tout refaire à zéro et on a tout refait à zéro pourquoi il fallait tout refaire ? ah oui alors attendons en fait c'est là tout à l'heure je me suis planté en fait c'est là que la boîte qui m'avait servi depuis le départ fait faillite et en fait c'est là que j'embauche les trois les trois ingés et comme le parcours comme toute la techno avait été faite par la boîte d'avant je ne pouvais pas l'intelligence leur appartenait je ne pouvais pas faire le même modèle donc on a remis tout à zéro le jour où on devait faire le bêta test et on a ça j'ai de la chance aussi du procès ça c'est un bon coup de et on a relancé et on a refait un scout avec un parcours des composantes enfin parcours client complètement différent etc au lieu que notre bêta test il commence en juin 2015 il a commencé en novembre 2015 donc 5 mois après et en 5 mois on a tout refait voilà et d'ailleurs je crois que c'est pour ça qu'on a énormément galéré pendant le bêta test c'est pour ça que ça voilà je me souviens maintenant c'est pour ça qu'on était obligé d'aller brancher débrancher etc c'est qu'il a fallu complètement changer le truc donc donc on a fait ce bêta test on avait dit qu'on acceptait que 1000 ou 2000 bêta testeurs il y en a 12 000 qui se sont inscrits en quelques jours qu'on a pu prendre que les 2000 premiers au fur et à mesure on en a pris après et donc il y a vraiment il y a eu une vraie liste d'attente ce qui est quand même super agréable et on avait dit qu'on allait ouvrir le 21 juin 2016 le service et là on avait déjà 15 000 clients qui attendaient tu vois mais juste tu fais le coup de bluff sur le journal du dimanche la mairie de Paris de contact tu fais l'immigration avec Indalgo et juste comment est-ce que tu parlais tout à l'heure du leasing des scouts comment est-ce que tu fais justement après là t'as levé des fonds donc t'as 2 millions en plus sur le compte en banque ouais toi tu fais quoi de ce cash là pour aller le cash il me sert déjà dans les 2 millions la boîte de leasing elle me demande quand même un dépôt de garantie ok elle me demande 1 million d'euros de dépôt de garantie 1 million ouais bah ouais parce que 1000 scouts bah c'est déjà quand tu vas l'avoir c'est juste pour juste faire step by step parce qu'il y a tellement de choses c'est un constructeur du coup non non c'est l'isplan c'est un liseur c'est un loueur de véhicules longue durée ouais ok et du coup déjà tu tu as un gros W devant c'est pas Winamax c'est sur notre scouts c'est l'isplan ok oui c'est vrai tout le monde pense que c'est Winamax ok et du coup déjà tu as les fonds tu savais que t'allais le contacter en fait c'est quoi le process qui se fait en tête pour avoir les scouts tu sais dire que tu as parti en leasing tu as les acheter c'est quoi non il faut il faut que je réunisse deux trucs il faut que je réunisse le leasing mais le leaseur il me dit moi je te le fais ton truc mais il faut que tu lèves des fonds d'accord et puis les investisseurs qui veulent investir dans la boîte ils disent bah nous on veut bien mettre de l'argent dans la boîte mais il faut que tu puisses louer les scooters donc en fait les deux se tiennent donc en fait je vais voir le leaseur et je lui dis écoute fais moi une offre qui soit conditionnée à ma levée de fonds si j'arrive à lever plus que 5 millions d'euros par exemple bah on fait le deal il me dit ok moi dans ces cas là ça me va si t'as au moins 5 millions d'euros de fonds propres euh je te j'achète les scooters pour toi et je te les reloue et t'en as contacté plusieurs des leases non 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 je suis tombé sur le mec le bon mec au bon moment un seul rendez-vous tout nickel tu vois le truc de rêve euh sinon je pense que j'aurais jamais réussi pour être très honnête le CEO de l'époque il était formidable c'est un mec qui prenait des risques c'est un mec qui avait le sens financier c'est le genre de mec qui te serre la main et qui te regarde dans les yeux plutôt qu'un contrat etc et c'était quoi la négo à ce moment là la négo je me souviens plus très bien c'est il y a longtemps tu vois c'est début c'est début 2016 donc ça remonte mais la négo c'est que lui il a envie il a envie de deux choses il a envie de pouvoir marketer qu'il fait dans l'électromobilité et puis il veut aussi il veut s'attaquer au marché des particuliers parce que normalement ces mecs là ils louent pour des Uber tu vois ou des ou l'Oréal ou des choses comme ça des grosses flottes c'est des lois de flotte et ils veulent s'attaquer au marché des particuliers et donc ils me disent nous ce qu'on veut c'est un autocollant sur le scooter c'est pour ça qu'on a un autocollant sur le scooter et si t'arrives à me faire ça moi je te fais des convenitions financières tout à fait réglo je te prends un petit un petit dépôt de garantie parce qu'on est obligé de prendre un dépôt de garantie mais il faut que ta boîte elle soit un peu en bonne santé donc il faut que tu me montres que t'as des investisseurs et moi au même moment je contacte c'est la caisse des dépôts qui veut investir chez moi d'accord bon à l'époque j'aurais préféré BPI je dois dire parce que ça me paraissait plus correspondre à mon style de boîte mais l'investisseuse à la caisse des dépôts je la trouve super elle est très dynamique et finalement ils font une offre enfin ils travaillent beaucoup mieux que la BPI à ce moment là et donc ils mettent de l'argent dans la société et puis à côté de ça j'ai un gros business angel qui met aussi un peu d'argent du coup j'arrive à lever 7 ou 8 millions d'équitier mais tu t'avais fait le deck t'allais pitcher t'allais faire des choses ah bah j'ai embauché une banque d'affaires ok à Volta qui m'a fait mes 3 tours d'ailleurs pendant le moment et à Volta ils ont tout fait et ils se rémunéraient essentiellement à la com ok d'accord par rapport à la levée qu'ils faisaient ouais ouais ils m'ont pris très peu de retainer à ce moment là et ils sont et puis ça les faisait marrer et puis ils ont cru dans le projet et ça s'est assez bien passé donc voilà et tout ça je découvrais pour moi tout ça c'était c'est pour ça que c'est c'est la question que je me posais en fait de me dire t'arrives tu lèves 800 000 avec tes potes BA donc ça c'était je pense que t'as pas pu t'as pas fait de deck t'as pas fait de choses de fou ah non j'ai même pas de c'est ça t'as même pas de business model c'est ça et tu dis j'ai une sorte de je sais à peu près qu'il faut louer tant de fois par jour qu'il faut faire ça comme tarif t'as pas fait de powerpoint de 30 pages pour tes BA ah non j'avais même pas fait un powerpoint j'avais même pas powerpoint sur mon ordi j'avais juste excel excel je me démerde c'est ce que je me disais mais du coup là tu passes du lever entre business and job que tu fais comme ça et une plus grosse lever avec de plus grosses personnes c'est de se dire comment tu process ça comment est-ce que t'es allé chercher ces 7-8 millions là c'est ça qui est ouf n'hésite pas à tirer aussi le micro vers toi écoute en fait je rencontre en fait j'ai un pote que je rencontre dans les salles de poker qui s'appelle Bruno Van Rib Bruno Van Rib c'est un mec qui a monté une boîte qui s'appelait BVRP Software qui s'est ensuite appelé Avant Quest et qui ensuite maintenant s'appelle Clara Nova je crois et qui a été la première boîte de tech à côté ok dans les années 80 et Bruno qui a monté ça il apprend à jouer au poker à peu près au moment où on se rencontre et il m'accompagne beaucoup ça a été un peu mon mentor pour ce genre de truc il a déjà fait plusieurs introductions il a fait son introduction en bourse il a conseillé sur d'autres introductions en bourse il conseille en financement il bosse un peu pour Avolta mais en électron libre et c'est lui qui me présente Avolta et il m'explique un peu tous les rouages j'ai pas la science infuse et comme je t'ai dit tout à l'heure que je lisais pas trop les bouquins comme ça je vais beaucoup sur internet quand même pour comprendre les trucs que je comprends pas voir comment ça marche et tout mais lui il m'explique tout ça il m'accompagne il me tient la main donc Bruno il est mon ange gardien pseudo associé mais sans être salarié de CityScoot il est mon strategic advisor mentor de 2000 de mi-2015 jusqu'à début 2019 il s'est il s'est tué en quoi dans 2019 d'accord et donc il il part de la société voilà donc mais il m'a tout appris enfin il m'a appris beaucoup de choses il a appris de moi aussi parce que c'est un c'était un entrepreneur qui était assez ceinture et bretelle et qui arrivait mal à maîtriser le risque et moi je lui ai appris pas mal de choses sur comment prendre des décisions les décisions risquées etc que je probablement apprise naturellement en étant dans les marchés financiers pendant assez longtemps donc donc non il m'aide beaucoup voilà donc de 2015 pour ma première levée on me tient la main enfin même je suis dans un fauteuil roulant tu vois si tu veux donc j'ai presque rien à faire ok du coup là tu prends les 7-8 millions de levées tu retournes voir le leaser et tu dis bon bah écoute voilà c'est ça et lui en fait il me il te bloque un million quoi il me finance bah ouais mais c'est obligé il me bloque un million même un peu ouais un million je crois donc tu vas partir un million comme ça d'un coup je t'ouvre le relevement je t'ouvre le relevement je t'ouvre le relevement ah ok d'accord ouais mais bon bah ouais je suis d'accord ça fait partie des choses je savais tu ouvres le compte d'en banque et tu vois au moins un million qui part bah ouais mais c'était là pour le coup j'ai un business plan et c'est dedans tu vois donc non j'ai pas de problème avec ça et puis c'est de l'argent qui tu vois partir un million mais il est à toi quelque part tu vois tu sais que tu vas le récupérer un jour donc c'est que du dépôt de garantie et puis finalement ils me financent un peu plus 1400 scooters ok les scooters déjà comment est-ce que tu comment est-ce que tu as tu as choisi les scooters qui vont aujourd'hui ouais alors tu sais quand je choisis le scooter j'ai encore mon garage et j'ai d'excellents mécanos à ce moment là et on fait il n'y a pas beaucoup de scooters électriques sur le marché il y en a quelques-uns et il y a ce modèle là qui existe qui est déjà scooter de l'année 2011 2012 2013 qui est le scooter d'aujourd'hui qui n'est ni démodé ni à la mode ni beau ni moche qui est qui est un peu passe-partout tu vois et je me dis putain c'est un scooter allemand je veux l'essayer il se trouve que c'est le scooter le plus cher à l'époque il est deux fois plus cher que le scooter d'après mais je le fais essayer à mes mécanos qui essayent d'autres scooters ils ont essayé des scooters où au bout de quelques kilomètres le plancher du milieu il se casse en deux il se retrouve les fesses sur la chaussée quand même il y a des scooters chinois à l'époque qui étaient qui étaient pas très fiables et là les mecs ils me disent non mais ce scooter là il est bien fait il va être fiable il est bien fait tu peux y aller mais le scooter il vaut vachement cher il coûte combien tu peux le dire je peux te dire combien il coûte bah oui parce que c'est public le scooter à l'époque il valait sur l'étagère donc avant qu'on y apporte toutes les modifs 4700 euros hors taxe tu vois le truc c'est un prix d'AX Max 125 hors taxe donc 5007 TTC donc on a eu un prix là dessus tu vois on a eu une remise parce qu'on en a commandé beaucoup mais c'était hyper cher et ça c'était un peu plus cher que mon business plan parce qu'en plus c'est venu se rajouter à ça quelques composants que j'avais pas prévus enfin il y a toujours des trucs que t'as pas prévus tu vois et mais bon on commande celui là parce que je me dis finalement c'est toujours cette histoire de fiabilité de confiance il faut être riche pour acheter bon marché j'ai pas envie de changer mes scouts tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 6 mois donc je vais acheter celui là et je vais essayer de le tenir le plus longtemps possible ok et c'est toi qui négoïs directement avec le ah ouais ça ouais bah ça après tu sais moi j'ai quand même un certain âge à ce moment là on est en 2014 j'ai 49 ans je sais négocier je sais parler à des gens importants je sais parler à des banques tu vois et donc ouais ouais je fais tout ça d'ailleurs j'aime bien cette partie là c'est excitant c'est cool et du coup tu commandes les scouts tu lui dis je les veux blanc je les veux sucre comment ça se passe ce process ouais bah oui oui le logo c'est moi qui le fais sur word le premier logo qui est complètement pourri t'as les images encore ouais bien sûr tu sais qu'on va on va tout te demander il faut pas que ça me prenne trop de temps parce que c'est des archives que tu me demandes mais ouais j'ai des images donc on me change le logo après on prend une boîte un peu plus professionnelle à partir de 2017 qui nous change le logo la couleur moi je veux que les scooters soient visibles parce que pour la sécurité et puis je veux que la jupe soit bleue parce que donc blanc et bleu je me dis on les verra de loin et d'ailleurs même encore aujourd'hui on nous dit vos scooters on les voit de super loin tu peux pas les louper ouais et bon c'est pas très beau ce blanc et ce bleu mais moi je m'en fous moi je vois que non il est non le scooter non il est beau mais moi je m'en fous il y a un concurrent qui est arrivé là Diego avec des scooters qui sont jolis donc probablement il y a des femmes qui vont vouloir monter dessus plus que des hommes etc bon moi je m'en fous mon scooter c'est un utilitaire d'accord moi je veux qu'il soit solide je veux qu'on le voit de loin je veux qu'il freine bien et s'il peut être beau tant mieux mais s'il est pas spécialement beau ni spécialement moche ça me va très bien voilà donc donc on choisit celui là les couleurs c'est moi qui l'ai choisi ok il est livré blanc il est livré comment ? il est livré blanc ok mais il y a quoi dessus ? alors dessus il y a le scooter de base et après il y a tout ce que nous on a rajouté et ce qu'on a créé c'est à dire la batterie supplémentaire il est monté là-bas directement avec tous nos composants la batterie supplémentaire c'est nous qui l'avons conçu la batterie supplémentaire donc tu lui envoies tous les j'envoie tout là-bas il monte ça sur la chaîne et il nous livre le city scoot tout fait ok tout fait même avec là c'est ça où je sais pas est-ce qu'il y a le numéro devant ? je crois même que oui ok d'accord il n'y a que la plaque d'immatriculation qui n'est pas posée ok donc tu lui envoies les composants en fait tu lui envoies tous les composants que tu as créés ? il n'y a que le casque qu'on reçoit directement et les charlottes d'hygiène même le gilet jaune je crois qu'il est mis dedans donc on lui envoie tout à l'allemand donc c'est fabriqué en Pologne la chaîne de montage elle est en Pologne ok et il monte tous les city scoot le banc de test il est là-bas donc moi quand je reçois les camions de city scoot en France il n'y a plus qu'à l'enrôler son intelligence l'enrôler dans notre système d'accord ça s'appelle l'enrôler dans notre base de données et après il part et après il part la route voilà ok ok donc c'est fou c'est fou c'est trop tellement de questions à te poser ok du coup tu fais la commande tu lui envoies tout il monte tout en Pologne il te l'envoyait tu le reçois comment c'est à dire que quand tu le reçois au début tu le reçois dans une caisse en bois tu le reçois dans un châssis en métal en alu qui lui-même est dans un carton d'accord t'as des fondations aussi ou pas ? alors attends les premières livraisons les premières livraisons c'était dans mes anciens locaux on avait que ça comme local c'était le local de la rue des Acacias qui est pas très gros et la rue des Acacias elle est minuscule et les camions qui te livrent ça ils arrivent de Pologne tu vois c'est des énormes camions donc les mecs c'est des polonais c'est des mecs qui dorment pas de la nuit tu vois ils sont enfin c'est des c'est des fous et le même le seul endroit où on peut faire livrer ça qui est pas trop loin de chez nous et où il y a la place de livrer c'est porte d'Etern entre la porte d'Etern et Neuilly là il y a une espèce d'avenue où il n'y a jamais personne et le mec nous livre ça il nous livre ça avec des tonnes donc ça représente une fois qu'on a déballé alors les scouts on les déballe sur place et on va les amener jusqu'à la rue des Acacias donc on n'arrête pas de faire des navettes on revient à deux on repart à un etc ça dure des heures chaque camion ça dure des heures et après ça laisse à peu près une montagne de cartons sur le trottoir et putain le polonais il reprend pas les cartons et j'essaye de lui filer un billet de 50 euros il veut pas reprendre les cartons dans son camion et jusqu'à 200 euros il reprend pas les cartons et là je me dis putain merde qu'est-ce que je vais faire de ces cartons bon alors et puis là il y a la police qui commence à arriver qui dit c'est quoi ce bordel et tout bon du coup livraison d'après on dit plus de carton donc c'est les châssis en métal et la châssis en métal une fois que t'as les châssis en métal ben tu sais pas trop comment les donc faut appeler un ferrailleur mais les ferrailleurs en général ils aiment pas trop l'aluminium tu vois ça rapporte pas beaucoup d'argent l'aluminium bon finalement on arrive quand même à le faire mais tout ça c'est des petites galères tu vois qui sont assez drôles c'est drôle quand tu commences donc le scooter au bout d'un moment je dis bon ben on prend le risque on met plus les scooters ni dans les châssis ni dans le carton ni rien on les met sur la béquille et puis on prie pour qu'ils soient pas renversés pendant le transport donc on en met suffisamment dans le camion pour qu'ils se tiennent les uns les autres mais ils arrivent ils sont un peu abîmés quand même tu vois les rétropétés des trucs comme ça mais bon ça ça vaut le coup en plus on peut en mettre un peu plus par camion dans ces cas là donc pour un rétropété je dis bon ouais ouais on s'en fout non ils sont un peu rayés aussi mais bon ça va voilà donc on commande les scooters ils arrivent dans les camions alors maintenant tout a changé on est industrialisé on a d'immenses locaux à Saint-Ouen où là on a carrément des entrepôts de plusieurs milliers de mètres carrés avec des quais de chargement les camions arrivent directement voilà on a des entrepôts on a des entrepôts de charge partout un peu autour de Paris tu vois pour que tout voilà pour qu'on puisse couvrir Paris un peu plus facilement mais ça justement ce point là de logistique je pense que ça doit être un casse-tête énorme on y reviendra juste après parce que j'ai tellement de questions sur cette partie logistique gestion des choses qui m'intriguent mais à un point t'as pas idée mais du coup là tu d'ailleurs j'ai vu récemment que c'est la limite récemment il y a quelque temps sur LinkedIn mais la photo du premier City Scoot ouais c'était pas le premier c'est le deuxième mais le premier c'était un proto qui a jamais été réellement monté et ouais ce City Scoot numéro 2 on les a presque tous les premiers on lui a changé sa vieille batterie qui était pas amovible en batterie amovible on l'a transformé et il roule on l'a transformé il y a longtemps en 2015 et il roule encore il est comme neuf il marche tout ouais ouais ça c'est fou ça c'est fou mais du coup ok tu commandes des scooters ils arrivent déjà à habiller etc avec le avec le avec le boîtier dessus avec tout dessus donc ils arrivent ils sont livrés c'est quoi le process tu m'avais dit que tu les mets tu les intègres à la base ouais puis ensuite il faut les dispatcher dans Paris ok donc ça se passait comment au début parce que je pense que ça a changé depuis ouais au début ça se passait qu'on les mettait devant la rue des Acacias dans le 17ème et en fait on les mettait le matin et au bout d'un moment les clients ont compris que là il y avait une espèce de grappe le matin tu vois où tu pouvais toujours trouver un scoot dispo et on en mettait une vingtaine le matin devant notre locale bon ça faisait un peu gueuler les voisins bon c'était comme ça et à midi ils étaient tous partis donc on en remettait un peu et puis après ils s'éparpillent tout seuls après ils vivent leur vie dans Paris tu vois mais on n'avait pas le temps ça coûtait le cher d'aller les replacer dans Paris et puis là les gens les prenaient là c'est comme ça qu'on faisait ok c'est comme ça qu'on a fait pratiquement pour tous d'ailleurs ok et le le une fois qu'il est posé le scoot il est traqué j'imagine le scoot comment ça se passe niveau comment ça se passait niveau sécu parce que je pense ça a aussi bougé depuis mais comment est-ce qu'il est sécurisé le scoot comment est-ce que une fois je vais pas dire comment il est sécurisé parce que s'il y a toujours un petit malin qui m'écoute mais bon de toute façon moi je ouais il est sécurisé parce que électroniquement il est inviolable ok il a plusieurs GPS dedans qui sont pas tous placés au même endroit dans le scoot un peu d'entendeurs salut on commence à mettre des GPS des puces sur les batteries maintenant parce qu'on s'est fait voler quelques batteries donc là ceux qui nous volent des batteries je les informe que bientôt on saura où ils habitent on en a retrouvé sur ebay certaines de nos batteries nos casques aussi enfin bon n'importe quoi mais les mecs c'est incroyable en France tu sais les mecs ils te vendent un casque si tu scouts sur ebay mais tranquille au calme avec leurs photos enfin il y a leur numéro de téléphone le mec voilà je l'ai gardé sur avec moi le casque mais maintenant je le revends enfin bon c'est incroyable ouais non et puis et puis c'est pas très intéressant de voler ces scouts c'est notre meilleur antivol c'est que ça a pas beaucoup d'intérêt de voler ces scouts ces scouts là ils sont bridés ils sont lourds ils sont même pas beaux il n'y a plus de pièces détachées parce que les pièces détachées ne sont fabriquées que pour nous ou que pour City Scoot maintenant donc tu peux pas te servir dans des pièces détachées pour les mettre sur un autre scout donc ça a aucun intérêt et en fait je crois que tu sais moi j'ai toujours dit quand j'étais garagiste et je disais aux clients qu'ils arrêtaient pas de se faire piquer enfin il n'y a pas beaucoup il n'y a pas tellement de vol et de vandalisme en fait sur les scouts même à Paris j'en disais pour le meilleur antivol c'est que tu te gardes à côté d'un scout qui est plus beau que le tien et jamais ouais sauf quand t'as un T-Max où là t'es t'es voué à te le faire piquer de toute façon enfin moi j'ai eu 3 T-Max je m'en suis jamais fait piquer et pourtant je ne m'étais même pas je les ai même retrouvés souvent avec la clé le lendemain matin je me suis dit putain ouais ce sont mes clés et la clé était son T-Max dans la rue devant chez moi quand t'as du cul t'as du cul qu'est-ce que tu veux que je dise et du coup ouais non c'est pas très intéressant et puis c'est pas comme une trotte tu sais qui pèse 20 kilos et que tu peux prendre et puis que tu peux balancer dans la scène etc enfin et puis le scout ça fait partie du paysage dans les grandes villes depuis 50 ans j'ai vu des vidéos de gens qui roulaient avec le scout qu'ils saient rouler qu'ils blancent dans la scène c'est qu'ils scoutent une fois à Nice c'est arrivé je crois ça arrivait peut-être une fois à Paris aussi ça fait chier ouais ça fout les nerfs ça fout les nerfs mais tu sais le moment le plus terrible pour nous ça a été pendant les gilets jaunes on s'est fait brûler par les gilets jaunes et puis par les casseurs etc on s'est fait brûler plus de 100 scouts et surtout tu voyais les images sur BFM en live avec nos scouts qui étaient au boulevard Saint-Germain en feu qui servaient de barricade pour les casseurs et là quand tu vois ton scout par terre en train de brûler les mecs ils leur foutent le feu ou alors ils tapent dessus toutes leurs forces parce qu'ils pensent que c'est des scouts de la mairie de Paris ou du je sais pas quoi là t'as les nerfs ouais là t'as super les nerfs tu te dis qu'il y a vraiment des gros cons ouais je pense que quand tu vois ton bébé se faire tabasser je pense que intérieurement tu dois bouillir être bouillant qu'est-ce qu'on leur a fait nous à ces gens là on sait pas ouais parce qu'ils savent pas en fait ils savent pas qu'il y a il y a 300 mecs derrière souvent c'est des emplois peu qualifiés tu vois des mecs qui habitent en banlieue qui se tapent de venir en banlieue le matin chez CityScoot ou la nuit qui bossent la nuit pour changer les batteries notamment et que CityScoot nourrit il fait vivre et les mecs ils viennent te balancer ils viennent de là parce qu'ils croient quoi enfin je sais pas ce qu'ils croient mais ouais bon ben voilà il y a des mecs qui pensent pas et quand une question que je me posais aussi c'est que le tout l'équipement qui est rajouté sur CityScoot ça a des frais énormes c'est-à-dire qu'au final le Scoot il ressort quand tu l'as et quand tu mets ça quand même il doit coûter cher au total très cher ouais mais je donne pas le prix ok c'est réglé j'ai tenté voilà on pourra pas dire qu'on pense pas ouais mais t'es arrivé un peu avec des gros sabots là quand même ça fait 5 minutes que je te vois venir en tout cas je l'ai posé la question mais ok donc le boîtier il est installé tu les mets sur Paris tu comment ça se passe déjà parce que vous aviez vous avez lancé tu m'as dit en 2016 ouvert à tout le monde ouais donc là t'avais déjà les scouts ouais voilà en juin 2016 on a 400 scouts seulement ok 400 scouts qui sont un peu un peu partout dans Paris ouais non parce que notre zone elle est toute petite au début ok on couvre que pas tous les arrondissements de Paris ok on couvre que le centre de Paris ok ensuite on couvre à peu près la moitié ou les deux tiers et c'est seulement en fin 2016 je crois qu'on étend la zone à tout Paris intramuros mais on n'a aucune on n'a pas de il n'y a pas de le Valois Neuilly Vincennes et tout à l'époque ok pas tout ça et comment ça se passe justement en interne quand vous lancez quand vous ouvrez les trucs que vous laissez tout le monde arriver bah non déjà déjà onboarder un nouveau client ça prend beaucoup de temps parce que il faut qu'on vérifie son permis il faut qu'on vérifie son selfie les selfies que prennent les gens pour s'inscrire ne le savent pas mais ils sont un peu dynamiques donc on vérifie que ce sont des bons selfies au début c'était pas comme ça au début on avait des justement au début il y avait des mecs qui te rwandaient ouais il y avait des mecs qui sont simplement il y avait des gamins de 14 ans qui s'inscrivaient en volant la carte bleue de leur père enfin de leurs parents en prenant en photo en guise de selfie la photo d'identité de leurs parents tu vois et ils s'inscrivaient comme ça et nous on avait pas encore tous les systèmes qu'on a maintenant et du coup tout le monde passait mais on vérifiait quand même qu'il y avait des permis que l'adresse email elle paraissait pas trop bidon et tout ce qui fait qu'on pouvait pas valider plus que je sais plus mais 200 comptes par jour et on en avait 12 000 qui attendaient enfin je sais pas si tu vois mais les mecs ils devenaient fous alors après on a embauché des intérims pour nous aider à inscrire les clients et tout mais c'est un bon problème à voir ouais mais ouais bien sûr on avait pas de concurrents donc on savait qu'ils allaient pas se barrer ailleurs mais au bout d'un moment ils se décourageaient tu vois et puis ça gueulait un peu et puis après tu vois tes scouts tu vois t'as un système qui était qui était archaïque par rapport à ce qu'on a maintenant mais on arrivait à voir combien on faisait de locs tu vois dans la journée on pouvait les compter en temps réel on avait quand même un petit outil que les devs avaient développé où tu voyais alors maintenant on a plus ça à cause des RGPD etc mais tu voyais le nom des clients leur trajet où ils se sont arrêtés etc et puis comme il n'y avait pas beaucoup de scooters à l'époque et que quand tu lâchais un scoot il était immédiatement pris par quelqu'un d'autre les gens ils ne voulaient pas les rendre donc ils se mettaient en pause et du coup on avait des locs qui duraient une heure tu vois donc c'était génial mais du coup il y avait très peu de scouts dispo parce que les gens qu'ils avaient ils les gardaient c'est pour ça qu'il fallait qu'on rachète des scouts on attendait avec impatience le déploiement des nouveaux scouts c'était sympa c'était quoi l'attente puisque tout simplement le temps qu'ils les fabriquent ou bien le cache c'était quoi le ouais qu'ils les livrent qu'ils les fabriquent ouais ouais parce que ces constructeurs de scoot électriques en Europe en Chine ils ont l'habitude ils en vendent 2 millions par an tu vois les mecs mais en Europe le plus gros des constructeurs il en vend 500 par an donc quand tu lui passes une commande de 1000 ou de 1400 c'est la panique chez lui tu vois enfin il ne sait pas faire ça vite et puis en plus s'il s'était agi de fabriquer des scooters comme lui il a l'habitude de les vendre sur les étagères à la limite il pourrait aller vite mais nous on lui a imposé un truc un peu plus compliqué en plus avec plein de tests à faire etc des composants qu'il fallait poser dans le scooter tu vois des capteurs des trucs comme ça nous notre scooter quand tu le conduis le scooter nous on sait comment tu conduis on sait comment tu freines on sait comment tu te penches et ça depuis le premier jour depuis 2016 il y a plein de trucs qu'on sait parce qu'on fait des études là dessus et pour améliorer les patterns d'accident des trucs comme ça tu vois c'est fou c'est fou de savoir qu'il y a tous ces trucs là derrière ouais et ok donc on sait quand t'accélères on sait à quel moment tu mets ton clignot etc on sait pas j'ai entendu où parce que moi j'avais eu un problème justement pour terminer ma lock et la personne était capable de dire là t'as ouvert le coffre là t'as mal en fait j'avais mal remis le casque et du coup il m'a dit oui bah là à 38 t'as mal remis le casque t'as réouvert le scooter et tout ça donc en fait t'as tous les petits points toutes les actions je me souviens une des premières semaines il y a un mec qui s'est croûté en bas de l'avenue des Champs-Elysées et il a essayé de nous le faire à l'envers et donc nous quand le scooter tombe on est une alerte instantanément tu vois et le mec donc le mec il nous appelle pas tu vois et le scooter il glisse sur genre 20 mètres on se dit putain il doit se faire mal et nous sous prétexte de voir aussi comment va notre scooter on appelle le mec pour lui dire comment allez-vous tu vois et le mec me dit non mais je vais très bien pourquoi vous m'appelez je dis bah parce que vous êtes tombé devant tel numéro des Champs-Elysées le scooter a glissé puis vous l'avez relevé là et là le mec il était sidéré quoi et je dis bah nous on sait ça donc maintenant on va immobiliser le scooter et puis on va voir ce qu'il a mais nous surtout si on vous appelle c'est pour voir comment vous allez vous donc les clients ils ont vite compris qu'ils pouvaient pas nous baratiner voilà donc donc ouais ouais on a mis tout ça on a mis tout ça en place dès le premier enfin dès la création du scooter parce que à Paris on sait comment ça se passe tu vois les gens ils sont pas tous honnêtes c'est quoi le plus long temps de location oh je sais pas je sais pas au début j'aurais pu te dire quand on avait très peu de locations je l'ai regardé les locations une par une pour faire des stats ouais quand il y a quand il y a une nouvelle location tu sais les premiers jours tu faisais 100 locations par jour tu les regardais toutes quoi non non ça je sais pas je sais pas mais je pense qu'il y a des moi je sais que j'ai je connais quelques mecs qui se le prennent quasiment toute la journée ouais qui font payer leur boîte ouais parce qu'ils vont ils ont 5 rendez-vous dans la journée et bon à la fin de la journée ça leur coûte 100 balles mais ils gagnent un temps fou à faire ça et puis c'est pas plus cher que s'ils avaient pris 5 Hubert tu vois mais ils sont pas beaucoup les gens comme ça ouais c'est fou tu sais que j'ai eu plein de questions qui s'enchaînent je suis tentative de réfléchir à laquelle je vais placer là maintenant ok donc remets toi tu sais tout ça c'est pas un miracle tu sais tous les trucs ils arrivent au fur et à mesure les uns après les autres on a l'impression que quand on les gens qui montent des boîtes ils ont pensé à tout simultanément qu'ils ont c'est incroyable qu'ils aient eu le temps de le faire mais ça s'est pas du tout passé comme ça j'ai envie de te dire même on a pensé à rien et c'est à chaque fois qu'il y a une galère que tu dis putain j'aurais dû y penser bah maintenant j'y pense et puis ça se fait donc là moi je te résume en une heure ou deux ou trois je te résume ce qui s'est passé en plusieurs années mais on a galéré justement c'est ce que je vais essayer de creuser après de comprendre là je te pose des questions sur comment est-ce qu'on en arrive là mais justement c'est de se dire tu vois sur les premières livraisons t'as parlé des cartons t'as parlé du méta ça aussi c'est des galères que tu rechanges des rétrocassés qui arrivent mais du coup moi ce que je veux savoir c'est justement sur le début sur que quand quand t'ouvres les portes de ce truc là bon tu galères à valider tous les comptes donc c'est ce que tu dis tu galères à valider tous les comptes t'as des clients qui sont en attente t'as des clients qui doivent devenir fous de se dire putain de merde ça fait 4 ans que pour exagérer que j'ai ouvert un compte je suis toujours pas validé mais du coup là j'arrive tu prends ton scout à cette époque je pense que c'était c'était pas les mêmes prix vous avez commencé avec les mêmes prix qu'il y a aujourd'hui c'était quoi les prix à l'époque ? non non les prix on a augmenté deux fois nos prix bon on a augmenté une fois de 1 centime la minute donc ça je compte même pas ça comme une augmentation donc nos premiers prix c'était 28 centimes la minute ok ça c'était 2016 on est monté à 29 centimes à un moment parce qu'on s'est dit tiens on va faire 29 et on pensait que mon directeur marketing à l'époque il était un peu frileux il pensait que les gens allaient pas être contents parce qu'on manque de 1 centime parce qu'un centime franchement c'est passé complètement inaperçu et on est monté aussi en 2020 juste avant le Covid on est monté là on a monté nos prix de 29 à 34 centimes et comment ça se décide ? comment ça se décide en un terme ? pourquoi ? parce qu'on est en 2020 on est au début enfin on est en mars 2020 on n'a pas monté nos prix sauf de 1 centime depuis 4 ans alors que tous nos coûts à nous les salaires tout ça ça a augmenté et du coup on se dit bon bah non mais il faut qu'on rattrape il faut qu'on monte parce que si on continue comme ça on ne gagnera jamais d'argent et puis tout augmente sauf nos prix donc voilà et puis et puis surtout sont arrivés un an avant les trottinettes qui étaient à 15 centimes plus 1 euro de frais de déblocage et là on s'est dit putain notre scoute par rapport à par une trottinette c'est quand même autre chose qu'une trottinette sur les courses qui sont en dessous de 13 minutes on est moins cher donc on s'est dit non on n'est pas assez cher du coup si les gens ils prennent les trottinettes à ce prix là ils doivent pouvoir prendre nos scouts à 34 centimes on augmente nos prix donc on ne profite pas énormément de ce prix là parce que pendant la période de Covid nos scouts ont un peu moins roulé et là on a réaugmenté encore nos prix de 5 centimes en février cette année je crois donc un an après jusqu'à 39 bon on offre toujours des packs qui permettent de rouler jusqu'à 30 centimes je crois donc de rester à l'ancien prix le vieux prix en prenant des packs tu pouvais rester au prix à la minute des années 2016 2017 mais pareil alors là la raison est un petit peu différente on s'est aligné un petit peu sur tous les autres services de mobilité et je dois reconnaître que si on veut maintenir le service de la même qualité que toujours sachant qu'il y a eu le Covid derrière qui nous a quand même fait perdre beaucoup d'argent on était un peu obligé de ces prix là cette vague là de prix on a été c'est pas un rattrapage de ce qu'on n'a pas fait les années avant c'est vraiment pour faire face au Covid ouais alors au dessus de ça il y a un programme de fidélité qui fait que plus tu roules moins tu payes cher on va en faire d'ailleurs il y a un nouveau pour ceux qui m'écoutent il y a un nouveau programme de fidélité qui va sortir qui est super qui va vraiment récompenser toutes sortes de fidélité la plus petite fidélité à la très grosse fidélité et qui fera en moyenne que les prix à Paris seront un peu moins chers dans les autres villes les tarifs sont un peu plus bas ok à Bordeaux on vient d'ouvrir à Bordeaux il y a une semaine il y a 5 jours sachant qu'on tourne là on est le 6 septembre on a ouvert le mercredi 1er septembre on a ouvert Bordeaux et là les tarifs c'est 29 centimes ok et c'est une stratégie pour avoir plus de monde au début et après augmenter ou c'est ? le pouvoir d'achat en province est un peu moins fort les alternatives aux transports sont un peu moins chères donc c'est plutôt un alignement par rapport à la ville à Nice aussi on est je crois qu'on est un peu plus que Bordeaux je ne sais plus exactement quel tarif à la minute à Nice on est à peu près comme Bordeaux à Nice on est moins cher qu'à Paris à Milan on est plus cher qu'à dans toutes les villes on a un tarif un petit peu différent qui dépend un petit peu du niveau de vie des habitants vous êtes dans quelle ville là ? là on est à Paris Nice Milan Bordeaux Barcelone ok au début vous étiez que dans le centre de Paris vous avez fait Paris on a ouvert des banlieues quelle banlieue ? la première banlieue qu'on a ouverte c'était je ne sais plus si c'était Neuilly ou Le Valois ok parce que notre loquet était porte d'Eterne donc pour aller changer les batteries on a ouvert la banlieue la plus proche donc c'était Neuilly puis Le Valois et puis ensuite on a décidé de descendre et de les faire une par une dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour nous c'était beaucoup plus intéressant de faire Boulogne par exemple que Clichy donc on est parti vers le sud parce que Boulogne c'est 100 000 habitants quand même ouais 110 000 habitants et après ici les Moulinots il y a des gens plus à même à louer un scooter qu'à Clichy finalement je pense aussi Clichy c'est une très grosse ville pour nous puisqu'il y a le siège de L'Oréal etc d'ailleurs L'Oréal a fait partie de ceux qui ont qui ont un peu lobbyé pour que City Scoot ouvre à Clichy c'est assez récent Clichy Saint-Ouen tout ça c'est récent même Saint-Denis tout ça c'est récent ok donc c'était ok d'accord et juste pour revenir à la partie lancement à Paris est-ce que les merdes que vous racontez à ce moment là est-ce que est-ce que les gens ils galéraient à ouvrir le scooter est-ce qu'ils galéraient à le fermer est-ce qu'ils galéraient alors les premiers qui s'inscrivent ce qu'on appelle les early adopters en général ils sont assez doués pour comprendre ce genre de truc d'accord ils ont un pouvoir d'adaptation assez incroyable et en fait on trouve que les clients d'aujourd'hui ont en moyenne beaucoup plus de mal que les premiers alors il y a aussi un effet que les clients d'aujourd'hui ils sont habitués à d'autres systèmes de réservation notamment sortir le smartphone flasher un code tu vois un QR code pour démarrer et donc nous c'est vrai qu'on est le dernier système un petit peu bizarre où c'est pas comme ça que ça se passe pour démarrer le scooter parce que mineur la première fois que j'ai booké un petit scoot j'étais parti sur là pour dire où est-ce que j'appuie sur le bouton démarrer ah ouais ça m'est arrivé l'avantage de notre l'avantage de notre système quand même c'est que tu peux une fois que tu l'as réservé de l'app t'as plus besoin tu peux laisser ton téléphone chez toi tu peux si t'as le code en tête bientôt d'ailleurs on pourra probablement choisir son propre code pour toujours quand t'as toujours le même code si t'as ton code en tête et que bah tu peux le démarrer et tu peux finir l'allocation du scooter d'accord donc pour tous les mecs qui ont on a pensé aussi à eux ceux qui sont en rate de batterie t'imagines t'es en rate de batterie tu peux plus tu peux plus fermer ta loque enfin c'est l'horreur tu peux même pas appeler le service client puisque t'as plus de portable pour dire putain j'ai fait tu vois t'es obligé d'aller dans une boutique demander un téléphone à quelqu'un pour dire bah j'ai fermé ma loque ou alors j'ai oublié les trucs dans le coffre je me souviens plus de mon code enfin des trucs comme ça bon donc on a décidé d'être à partir du moment où tu tapes tu réserves sur l'app que les clients sont autonomes moi je pense que il y en a qui nous disent ah votre système de clavier c'est complètement archaïque s'ils savaient tout ce qu'on est capable de faire pour la maintenance etc avec le clavier ils ne diraient pas ça et s'ils savaient le nombre de personnes qui sont tombées en rate de portable pendant qu'ils roulaient avant de fermer la location qui n'ont plus fermé la location parce que ils ne diraient pas ça non plus et puis je ne te parle pas de tous ceux alors on risque d'y arriver au QR code je ne te parle pas de tous les opérateurs qui se sont vus peindre leur QR code au marqueur noir dans la rue ce qui fait que plus personne ne pouvait réserver les véhicules les trottinettes notamment ça c'est un truc qui ne peut pas nous arriver la mauvaise blague il y en a qui font ça c'est fou c'est fou de faire ça quand même il y a des mecs qui font ça pour le plaisir les mecs qui trouvent ça super de faire ça de faire chier le monde c'est un truc c'est fou c'est un truc c'est envie de faire chier le monde marqué c'est la petite cloche de la foudre on peut on dit en parlant oui on dit en parlant tu peux décaler un petit peu le micro pendant ce moment là c'est toi qui serres ça c'est top par contre encore une fois je te laisse le problème à chaque fois que je bois la Red Bull c'est que j'ai envie de pisser bon bah je te laisse bien sûr que je vais y aller je te laisse avec Flo je vais pas me gêner quel consommateur de boissons bon bah merci à French Doers bon alors qu'est-ce que j'ai loupé qu'est-ce que j'ai loupé bon t'as loupé des années t'as loupé quelques anecdotes qui font beaucoup rire Momo oui lui il le vit il le vit l'aventure CityScoop il voudrait savoir quelles tronches on fait quand on ouvre les cartons quand on voit une loque sur l'écran etc c'est assez rigolo ah bah c'est un passionné en plus il est client donc il vit l'expérience c'est clair vous parliez de quoi le j'entendais non on parlait d'expansion là il dit les banlieues ouais d'ailleurs pourquoi pas la défense parce que ça gangrènerait trop au scooter non c'est la défense qui veut pas voilà la défense on leur a demandé de nous allouer quelques zones de stationnement on a compris que moi je connais bien la défense c'est très particulier on peut pas laisser les véhicules n'importe où c'est très interdit mais il y a des espaces où on pourrait laisser on arrive pas à se mettre d'accord je sais pas ce qu'il se passe merci c'est plus un accord à trouver avec eux que ouais ouais on adorerait à la défense et là du coup c'est quoi les prochains projets parce que là Bordeaux récemment c'était c'était il y a 5 jours bah je dis pas ça parce qu'on sait même pas nous même je te je vous promets qu'on sait même pas nous même quelle sera notre prochaine ville vous faites en fonction de la demande on fait en fonction de un peu on fait en fonction aussi de comment se comportent les autres les autres acteurs de mobilité ce qui tourne bien ce qu'il y a de la demande etc donc et puis surtout on fait en fonction de la ville quelle est la ville qui veut bien de nous tu vois c'est pas évident il y a des villes qui veulent oui il y a des villes qui veulent pas de nous il y a par exemple je crois que c'est Vemve Vemve bah ils veulent pas de nous alors que Vemve franchement enfin bon c'est un kilomètre carré je pense qu'au maximum il y aurait eu 3 scooters en temps tu vois à l'instant T il y aurait entre 3 et 5 scooters à Vemve si jamais on ouvre mais eux ils pensent que ça va être l'enfer eux ils se disent oh putain un acteur qui a 4000 scooters à Paris il va ouvrir à Vemve tu vois ils imaginent que ça va être le rat de marée alors que pas du tout ouais alors qu'au maximum il peut y en avoir 10 dans tout Vemve tu vois bon et je pense qu'il y a des villes qui sont frileuses comme ça ou qui aiment pas le scooter tout simplement c'est possible alors j'espère que depuis que je dis ça parce que j'ai pas suivi depuis quelques mois j'espère que Vemve nous a pas accepté parce que du coup j'aurais l'air con en tout cas ça a été le cas pendant longtemps ici il y a une ville où par exemple Vemve où t'es pas autorisé et qu'un mec finit sa course à vendre qu'est-ce que ça se passe il peut il peut pas il peut tout simplement pas t'as jamais été hors de la zone que ce soit tu peux pas t'as un voyant jaune qui s'appelle hors zone qui s'allume ou qui clignote je sais plus et en gros tu peux pas tu peux pas terminer la loc tu peux mettre pause je crois ouais tu peux mettre pause tu peux te mettre en pause ouais bien sûr donc ça peut pas arriver c'est très rare nous qu'on soit obligé qu'on soit obligé même d'aller renseigner au téléphone ou alors dépanner un client dépanner je crois que ça n'est jamais arrivé qui nous dit je suis allé trop loin je comprends pas je peux pas revenir je peux pas m'arrêter je peux pas stopper ma location ça arrive jamais tout le monde a bien compris ce principe mais pourtant c'est du nulle part si bah t'as la carte quand même oui oui mais ce que je veux dire c'est qu'une fois que tu l'as pris tu te dis pas je crois que les gens savent maintenant dans tous les services de mobilité tu sais que t'as une zone où tu peux enfin tu peux pas aller n'importe où ouais et puis quand tu vas pour le louer du coup t'as la zone en bleu tu comprends que c'est déjà limité je trouve que c'est bien fait même si tu comprends pas trop maintenant tous les services sont un peu comme ça donc je crois que les gens ça y est ils ont intégré ça avant que tu partes on était sur le début de les galères rencontrées au tout début et on parlait justement du fait d'avoir le le clavier en format comme il est maintenant et pas par téléphone pour éviter toutes les merdes qu'il y avait si jamais tu tombes en panne de batterie sur ton téléphone que tu te fasses paniquer ou ou les connards qui mettent mon marqueur noir ouais j'ai le QR code ouais c'est vrai que ça permet toujours d'avoir la main sur le scooter quoi qu'il arrive ouais ouais non c'est un choix on savait que ce serait possible de démarrer autrement avec l'app et tout mais c'est un choix volontaire de faire ce clavier qui nous rend beaucoup service qui coûte un peu cher on pourrait peut-être on va peut-être changer on va peut-être changer je sais pas et puis ça bîme là en ce moment si tu prends un scout dans la rue tu vas voir il y a la moitié des claviers qui sont vraiment très abîmés parce que le froid et tout il y a des claviers qui ont 5 ans tu vois et puis les gens ils appuient dessus tout le temps il pleut dessus il fait froid et tout donc au bout d'un moment ils nous ont été vendus pour un million je crois un million de pression par touche je pense qu'ils n'ont pas tenu un centième de ça pourquoi la jupe ? c'est obligatoire pour le côté citadin ? pas du tout le service mais la visibilité aussi si tu regardes bien les scooters à Paris il y en a 1 sur 2 qui a une jupe les parisiens ils sont habitués à rouler en jupe dans d'autres pays c'est pas vrai à Milan les mecs ils n'ont pas de jupe enfin très peu à Barcelone très peu aussi même à Nice mais à Paris il y a énormément de jupe et puis nous on pense que c'est un service en plus pour se protéger du froid pour que tu aies une selle propre et pas mouillée pour peu que le client d'avant il soit respectueux tu sais moi je vois beaucoup de scooters dans la rue où les mecs ils tirent ils mettent la jupe pour le prochain c'est vachement bien quand même sauf que nos clients ils ont quand même un certain sens civique moi dès que j'envoie dans la rue je nettoie même les rétros je le fais encore ça te fait quoi de voir des six coups dans la rue plus grand chose mais je me souviens au début quand on en avait très peu qu'on avait lancé le service et que ça m'arrivait de m'asseoir à une terrasse de café pendant une heure et en espérant tu vois je me faisais des petits jeux à moi-même j'ai dit bon je compte jusqu'à 10 et là à 10 il y en a bien qui va passer tu vois et à chaque fois que j'en voyais un ça me faisait vraiment chaud au coeur je me suis dit je suis en train de changer la ville tu vois je suis réellement en train de faire quelque chose mais là quand même t'en as beaucoup plus qui passent donc c'est ah bah je compte plus ça fait quand même plaisir de dire t'envoies un, deux tu vois n'importe où t'en as qui sont garés quand j'envoie ah non garés mais quand j'envoie rouler l'autre jour j'en ai vu trois au feu les gens ne se connaissaient pas ils étaient trois au feu rouge et là ça m'a fait plaisir c'est rare d'en voir trois en même temps tu vois tu leur dis rien quand c'est comme ça ? non mais pendant très longtemps quand j'étais à côté d'un d'un city scooter rouge je disais c'est bien ça city scooter et les mecs me disaient tous jamais j'ai eu un truc du genre les mecs me disaient tous c'est génial vous devriez essayer tu m'étonnes donc ça j'ai fait beaucoup une certaine fierté je pense oui bien sûr tu sais quand je réalise que j'ai monté une boîte de zéro jusqu'à là où on est aujourd'hui parce que c'est pas public ces chiffres là non on pourra pas tenter malheureusement c'est pas public que j'ai que j'ai dans les cinq villes au moins 350 ou 400 salariés etc qu'il y a des qu'on fait en ce moment on fait entre 15 et 20 000 locations par jour tu vois c'est énorme c'est énorme tu sais autour de moi il y a des il y a eu enfin il y a encore des gens qui ont pratiquement co-construit tu vois avec moi le truc parce que t'es le seul fondateur entre guillemets qui sont très bons au début j'étais tout seul qui sont très bons et et c'est notre fierté c'est c'est un peu bateau de dire ça mais c'est vrai je peux pas m'attribuer à moi tout seul cette fierté qui est un travail d'équipe je viens de l'équipe du début à part un ou deux on est encore tous là tu vois donc très peu de turn over très peu de turn over très peu ah j'ai du turn over pour ce qui les entrepôts etc ouais non ceux qui changent les batteries j'ai un peu de turn over parce que c'est un métier qui est dur que souvent ils font entre deux boulots ou c'est un truc un peu d'appoint qui font il y en a qui il y en a qui bossent la nuit l'hiver la nuit changer les batteries c'est c'est hard quoi il faut vraiment avoir gros moral ou gros physique pour tenir le coup moi j'ai déjà fait une tournée avec pas tout seul avec un on les appelle ça les swappers là on les appelle des loopers j'ai déjà fait un avec un j'ai fait une demi tournée j'en pouvais plus le mec et le mec en plus c'était l'hiver il faisait super froid c'était un hiver où il faisait quasiment moins 5 tu vois et et le mec pour économiser parce que nos fourgonnettes elles sont électriques pour économiser le l'autonomie il mettait pas le chauffage et dans la tournée de 6 heures le mec il mettait pas le chauffage la nuit par moins 5 et ensuite le mec je voyais on le faisait ensemble moi je nettoyais le scout pendant que lui il changeait les batteries on a fait une tournée ensemble parce que je voulais me rendre compte tu vois de ce que c'était et là je me suis dit putain les mecs c'est chaud donc souvent je leur rends hommage à ces mecs là qui font et eux c'est l'essence c'est eux qui apportent l'essence en changeant les batteries qui te permettent de trouver le scout le lendemain tu sais on en change 2000 à 2500 par jour des batteries c'est mon sens dans les scooters parce que ils sont changés sur place vous les prenez vous les emmenez à notre endroit non non on les change sur place on les amène dans nos fourgonnettes on a des aménagements on en met je sais pas combien on en met une quarantaine je crois et après on va de scoot en scoot donc ils ont un chemin parce que j'ai jamais vu opérer tu les as déjà vu changer les batteries ou pas ? ouais j'ai déjà vu les petites fourgoles je les vois elles arrivent même parfois ici mais la prochaine fois j'ai envie de voir je suis curieux regarde tu vas voir le mec il met à peu près il met à peu près deux minutes en tout il contrôle tu vas le voir il contrôle les freins il contrôle les éclairages il contrôle le fonctionnement il regarde sous la selle s'il y a des charlottes sinon il en rajoute et puis il change une des deux batteries pas les deux et il se bat pas les deux dans tous les cas ? ouais dans tous les cas même si elle est à plat ? non en fait il y a elle est rarement à plat je pense déjà il se recharge le scoot en roulant aussi ou pas ? non ça c'est ouais peut-être de 5% ou de 3% enfin c'est zéro non nous on a deux batteries on a une batterie qui s'appelle la batterie principale la batterie motrice qui était amovible au départ quand on achetait le scooter mais qu'on a décidé de fixer de ne plus rendre amovible et l'autre batterie c'est nous qui l'avons construite ça n'existe nulle part ailleurs c'est pas une batterie c'est un c'est en fait c'est une c'est comme comme sur ton T c'est un un power bank ok ok qui vient recharger la batterie principale ça nous donne beaucoup plus de souplesse de faire ça c'est une décharge en série plutôt que d'être une décharge en parallèle et donc il n'y a que celui-là il n'y a que cette batterie-là qu'on change et elle quand le scoot d'ailleurs ça pourrait t'arriver un jour de voir que ton scoot il reste par exemple 20 km d'autonomie et puis tu reviens 10 minutes après tu retrouves le même scoot et puis il a 23 km d'autonomie il l'a grossi ouais parce qu'il se fait recharger par le truc voilà donc dès que le scoot est à l'arrêt il se recharge c'est bien comme méthode c'est moi qui l'ai inventé tiens va le prendre bro avant qu'il vienne mais du coup pour en revenir aux petites galères du début parce que c'est vrai qu'on avait dérivé sur le boîtier qui est quand même ultra intéressant et c'est fou parce que tu ne me l'aurais pas dit j'aurais pas compris ça j'aurais dit putain c'est juste archaïque ils sont en retard ou peu importe de se dire quand tu n'as pas le sens des choses tu peux vite être amené à comparer avec autre chose tu vois ce que je veux dire donc là d'avoir le sens ça paraît logique ça paraît même mieux que ce soit comme ça que différemment parce que c'est vrai que t'en as plein mais rien qu'il est où la dernière fois on rentre de soirée plus de batterie bah il reste 1 ou 2% de batterie putain ouf je vais pouvoir prendre un Cisco tu vois ce que je veux dire c'est en mode il réserve il bloque il note le code ok bah c'est bon je vais pour rentrer c'est fou tu ne tiltes pas sur le moment tu dis bon il va le faire avec son téléphone il va espérer que ça ne le fait pas mais d'arriver d'avoir le code de le déverrouiller et d'être tranquille jusqu'à la maison c'est fort c'est fort ça n'arrive pas tout le temps mais effectivement nous on n'avait pas envie que le client en pleine nuit il soit dans la galère puis c'était pas téléphoné du coup le scout il n'est pas dispo donc c'est une galère pour nous quand le scout n'est pas dispo il ne peut pas être loué tu vois que le lendemain matin le client le premier truc qu'il fait c'est qu'il nous appelle pour nous dire enfin le lendemain matin il peut nous appeler la nuit mais il n'a pas de portable donc il attend d'être chez lui après il faut aller le dépanner et tout enfin c'est la galère pour peu qu'il ait laissé ses affaires dans le coffre il y en a qui ont laissé par exemple leur portable dans le coffre ils se disent putain je ne me souviens plus de mon code pour ouvrir la selle donc ça c'est le seul truc quoi qui nous arrive enfin au moins celui qui en donne le code il peut ouvrir la selle celui qui peut ouvrir la selle qu'avec son portable il est mort c'est fini est-ce que le petit trou qui est fait au niveau de la jupe enfin le petit trou la petite pochette c'est pour mettre ton téléphone tu peux le faire parce que le truc est tactile est-ce que c'était prévu pour ou c'est une utilisation ouais ouais non c'était prévu pour parce que moi au début je ne voulais pas mettre de support téléphone parce que déjà je trouve que c'est dangereux en voiture quand tu regardes ton GPS je me suis dit putain on se coûte les mecs ils vont ouais on se fait évoler facilement bon finalement j'ai un peu j'ai un peu changé d'avis et là on est en train on est en train d'installer des supports GPS des supports téléphones surtout les scouts mais directement fixés au châssis on ne se les fera pas voler enfin au guidon en métal ça va être cool ça ouais ça va être sympa mais tu peux tomber sur il y en a quelques-uns déjà ok ouais ah je l'avais vu encore ouais on va dire que l'année dernière fois on avait vu les premiers avec le top case avec le top case ouais je m'en suis servi moi ouais mais en vrai ça change la gueule du scout ouais ça le rend beaucoup plus beau beaucoup plus sympa ah tu trouves ouais clairement puis mine de rien enfin pour la personne derrière parce que du coup je montais déjà avec quelqu'un derrière là ça lui fait un petit elle s'est pas fait enfin la personne en question elle a pas eu mal au dos un peu elle t'a pas dit non je crois pas parce que moi j'en ai ma fille derrière et le lendemain elle m'a dit putain j'ai l'impression que j'ai un bleu dans le dos on avait pas mal roulé ensemble c'était à Bordeaux mais elle m'a dit putain j'ai l'impression que j'ai un bleu dans le dos peut-être qu'on peut-être qu'on fasse attention à ça après faut ralentir sur les dodans le meurtreux il a décidé ce qu'il débride il veut pas nous le dire 90 oh putain mais du coup pour revenir aux galères du début parce qu'on parlait du boitier mais c'était quoi les grosses galères qu'il y avait au début que ce soit en interne que ce soit avec les clients que ce soit avec eux il y a une galère qui existe un peu toujours d'ailleurs c'est cette histoire de fun lock c'est pas naturel ça va en faire sourire plus d'un parce que je pense que c'est arrivé à pas mal de monde ouais ouais de se dire de comment de se dire d'être facturé pour des locks de 3h parce qu'ils ont oublié de mettre fin à la lock parce qu'ils ont pas attendu que la fameuse diode verte s'allume etc là on va changer bientôt la proposition le scout il va je sais pas quand mais je pense qu'il va mettre fin par défaut et c'est seulement quand tu voudras être en pause qu'il faudra appuyer sur le bouton donc complètement inverse pour nous c'est un peu une grosse galère de le faire déjà techniquement c'est compliqué et surtout nos pardon tous nos clients qui ont été habitués à faire dans l'autre sens et qui finalement après avoir galéré 10 fois ont finalement réussi on va leur dire bah maintenant il faut faire l'inverse bon mais ça c'est une grosse galère parce que ça ça représente je pense un tiers de nos appels entrants donc voilà alors pourquoi on avait fait comme ça au début tout simplement parce que on voulait que la pose soit par défaut parce qu'au début on avait pas beaucoup de scooters et et quand t'as pas beaucoup de scooters t'as pas beaucoup de dispo et bon enfin bon tout ça ça a été pensé à un moment où on avait pas beaucoup de scooters et j'avais pas vu j'avais pas vu très loin donc ça c'est une galère c'est quoi l'autre galère l'autre galère c'est problème d'approvisionnement ça c'est c'est toutes les pièces qui composent de scoot même le même le 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 constructeur il nous dit de temps en temps ah bah j'ai pas de châssis donc faut attendre 6 mois mais par contre on peut en avoir un là qui est dispo tout de suite mais qui coûte deux fois plus cher donc tu vois à chaque fois ça c'est du ça c'est j'ai presque envie de dire que c'est du quotidien ça ça c'est chiant ça euh et puis sinon opérationnellement on a pas trop de galère si on a bah nos swappers là nos loopers ils ont ils cartonnent un peu trop je trouve avec leur fourgonnette ça les mecs putain je sais pas ce qu'ils font ils doivent s'endormir au volant enfin j'en sais rien mais enfin c'est fou moi quand je sais qu'il y a des taxis qui font des millions de kilomètres sans jamais avoir un seul accident ouais mais les loopers il y en a qui peuvent pas faire 500 kilomètres sans en avoir 3 tu vois donc je sais pas comment ils se démerdent euh bon euh bon c'est c'est pas très 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 grave euh mais sinon il y a pas de grosse galère il y a pas de grosse galère même là tu vois j'ai eu en 3 mois j'ai eu 3 concurrents d'un coup bon ben je considère pas que c'est une grosse galère euh de toute façon il va y avoir un appel d'offres je pense bientôt qu'il va qu'il va il va y avoir une sélection moi j'espère que de 2 acteurs parce que je pense qu'il y a de la place que pour 2 mais euh à Paris je veux dire ouais moi je pense que t'es en Paris ils poussent vers les marques françaises dans tous les cas moi j'espère mais c'est pas évident non et puis tu sais un appel d'offres normalement c'est neutre à la limite on devrait tu devrais il devrait pouvoir choisir en cachant le nom tu vois mais enfin j'ose espérer quand même que la petite start-up parisienne rien que le fait qu'elle soit parisienne et qu'elle emploie 350 personnes en France elle ait un avantage tu vois normalement oui je pense oui je pense aussi parce que surtout que c'est eux qui te voyaient historiquement c'était ça ouais on a inauguré ensemble etc mais ça c'est pas très ça c'est émotionnel c'est pas très rationnel tu vois je pense que l'émotionnel joue beaucoup de toute façon il n'y a pas un appel d'offres c'est comme si c'était un ordinateur qui le remplit tu vois t'as des notes par catégorie et non faut être bon c'est normal c'est pas parce que t'es français que tu dois être choisi mais là t'es bon et t'es français donc à un moment donné il faut être les meilleurs de toute façon de toute façon quand tu commences à avoir des concurrents il faut être le meilleur que ce soit pour gagner un appel d'offres ou tout simplement pour écraser tes concurrents il faut être le meilleur et comment est-ce que comment est-ce que toi t'as géré aussi la croissance de la boîte si scouts t'auras plus de plus de scouts plus d'employés comment ça se passe en interne et comment est-ce que tu gardes entre guillemets le bah t'es toujours un peu en retard en fait parce que t'essayes d'anticiper alors moi il y a un seul truc que j'anticipe c'est que je veux toujours avoir un peu trop de scouts par rapport au nombre de clients je veux pas qu'il y ait trop de clients parce que quand t'as trop de clients et ben il y a plus assez de scouts et la confiance elle se perd c'est une des raisons qui a fait que Autolib à la fin ça marchait plus très bien c'est que ils sont passés de 50 000 à 150 000 clients en augmentant leur parc de 500 ou 1000 voitures seulement de 63 000 à 4000 et du coup les clients ils arrivaient plus à trouver les voitures dans les stations et ils ont arrêté d'utiliser et quand ils arrêtent ils te pardonnent une fois un client ça te pardonne une fois ou deux tu vois mais quand c'est quand c'est systématique le client tu le revois plus jamais il choisit un autre mode de mobilité c'est fini nous on est arrivé à ce moment là je pense qu'on a pris pas mal de clients à Autolib d'ailleurs parce que nous nos scouts on les trouvait et puis les voitures ils les trouvaient plus en plus de se charger sur leur borne à l'époque oui mais je payais on payait on payait quand même pas déconner et puis ça coûtait super cher donc la croissance tu l'as subi un peu en fait donc tout d'un coup il y a des nouveaux clients alors oh putain il faut peut-être augmenter les scouts tout d'un coup on ouvre trois villes parce qu'il y a trois banlieues qui sont ok pour qu'on les vienne il faut qu'on rajoute des scouts aussi comment se passe la négo pour ouvrir de nouvelles villes c'est quoi tu déposes le dossier où ils voient et te contactent c'est comment ? non mais ça dépend tout a changé fin 2019 avec la nouvelle loi d'orientation des mobilités où maintenant quand tu as un service tu dois le signaler à la ville et la ville là prend la décision de faire soit ce qu'on appelle un ami un appel à manifestation d'intérêt soit un appel d'offre soit elle fait rien elle surveille elle n'a pas l'intention de faire quelque chose mais tu dois le dire donc c'est devenu assez mécanique comme process enfin c'est processé alors que toutes les villes qu'on a ouvertes jusque là c'était pas du tout processé c'est on écrit à la ville ou on a un contact qui connaît la mairie ou quelque chose comme ça on frappe à la porte en gros et on dit est-ce qu'on peut venir se déployer dans votre ville on leur explique comment ça fonctionne on leur explique en moyenne combien il y aura de scooters en permanence en permanence oui à l'instant T en moyenne dans leur ville et puis il y en a qui nous disent bah moi ça me plaît beaucoup j'attendais que vous m'appeliez et il y en a d'autres qui disent bon écoutez on va essayer on va regarder ce qui se passe mais si c'est trop le bordel je vous vire d'accord on essaye toujours que ce soit pas trop que ce soit pas le bordel mais nous on contrôle pas où les gens se garent et de temps en temps les gens se garent soit mal ce qui agace la ville ce qui agace les piétons qui gueulent du coup auprès de la mairie et puis il y en a de temps en temps qui vont tous au même endroit parce qu'ils prennent tous le train donc ils se garent tous à la gare et tout d'un coup devant la gare je sais plus laquelle c'était à Nières je crois non ou ouais à Nières tout d'un coup t'as 70 coutes tu vois et là la ville elle devient folle parce qu'il y a plus que ça tu vois ils sont n'importe ils sont les uns sur les autres devant la gare et donc là on doit faire autre tu vois il faut qu'on trouve une autre solution donc en général ça se passe bien avec les villes nous on a toujours été contrairement à plein d'opérateurs on a toujours frappé à la porte des villes avant d'entrer toujours même la mairie de Paris où j'avais demandé l'autorisation d'une expérimentation via la BPI ça avait fait l'objet d'une demande officielle à la mairie de Paris dès 2014 je crois ou 2015 je ne sais plus exactement quand c'était les 5 premiers scouts qu'on avait donc 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 voilà donc ça se passe comme ça il n'y a pas de c'est rare que les villes je pense que les villes elles ne veulent pas nous appeler pour nous dire ah j'aimerais bien voir si tu se coûte chez moi parce qu'elles auraient peur qu'on leur dise ah bah si c'est vous qui nous voulez on va vous facturer tu vois pour qu'on vienne donc je pense que les villes ne nous demandent pas mais quand général quand elles nous connaissent les villes il y a des villes qui nous ont refusé au début Charenton nous avait refusé et nous avait dit bah non moi de toute façon dans ma ville maintenant le stationnement est payant même pour les électriques des deux roues alors on avait dit bon bah d'accord dans ces cas là on ne vient pas et finalement on avait fait toutes les villes autour enfin on avait fait les villes autour et je pense qu'il s'est retrouvé un petit peu dans une situation où il s'est dit bah quand même les électriques faut pas déconner et il nous a rappelé un jour il nous a dit ok c'est bon donc il y a des maires qui se disent bah ils sont entourés et ils se disent qu'il faut jouer le jeu tu vois donc ça se passe bien tu vois on a 17 ou 18 villes autour de Paris mais ouais ça devient hyper régulier maintenant il va falloir signaler à chaque fois il va falloir subir un appel d'offres avec un éventuel concurrent donc tu peux pas ouvrir tout de suite voilà parce que là justement on parlait de Paris d'ouverture proche mais comment ça se passe quand ouvre Bordeaux Bordeaux ça fait 6 mois qu'on est en discussion avec eux et finalement ils nous ont délivré il y a pas très longtemps ce qu'on appelle une autorisation attends ils nous ont délivré une autorisation d'exploiter sur le domaine public pour un certain nombre de scooters on est limité à 200 à Bordeaux on n'a pas le droit d'en mettre plus ça c'est limité à vie ou si juste au début non je sais pas c'est limité pour le moment comme ça et puis il y a Yego qui est là-bas aussi depuis toujours qui d'ailleurs respecte pas cette limite de 200 si la mairie de Bordeaux m'entend Yego triche bonjour la mairie et puis bonjour Yego au passage donc on discute avec eux on leur donne des engagements de bonne conduite notamment ils nous disent qu'il faut qu'on s'engage à je sais pas enlever un scooter mal garé au bout d'un certain nombre d'heures un scooter accidenté au bout de 24 heures maximum de communiquer les datas qu'on a enfin certaines datas de de trafic avec eux etc etc tu vois que notre service client soit ouvert de telle heure à telle heure au minimum que les scooters soient bien entretenus propres et tout ça on s'engage ils nous disent ok et puis si on se comporte mal ils nous l'enlèvent et on paye une redevance tu payes les villes on paye on paye pour y être c'est que Bordeaux ou c'est toutes les villes non non Paris et pas toutes les villes aujourd'hui c'est Paris et Bordeaux ok et Nice ok et Barcelone et Milan d'ailleurs ouais les villes mais pas les villes autour de les je crois les banlieues je crois qu'on paye pas ok pas encore ils nous demandent pas et là donc c'était pour c'était pour ouvrir dans une ville qui reste en France mais Milan comment tu fais ? bah Milan tu galères mon vieux tu prends tu prends un billet d'avion c'est ça qu'on va entendre avant de les galères ah bah le Milan tu galères alors tu te renseignes d'abord tu regardes ce qui se passe tu regardes s'il y a déjà un opérateur tu vas dans internet t'appelles la ville de Milan tu demandes le service mobilité tu dis que t'aimerais bien déployer quelques scooters que tu vas employer des gens dans la ville enfin des locaux que tu vas faire donc travailler un petit peu les acteurs locaux etc et puis on te dit par exemple comme à Milan on te convoque et c'était très très curieux d'ailleurs c'était dans une toute petite salle une toute petite minuscule pièce dans la mairie et il y avait il y avait un canapé en cuir noir enfin en tout cas ouais en cuir noir et là t'as trois mecs qui parlent pas un mot de français moi je parle pas l'italien et le canapé je sais pas pourquoi il doit être tellement vieux que quand les mecs ils s'assoient ils sont pratiquement le cul par terre et ils sont tous les trois ils sont hyper serrés tu vois ils sont en costard comme ça avec un pull en dessous et ils sont complètement engoncés et les mecs ils te parlent en italien pendant une demi-heure toi tu hoches la tête comme ça et à la fin ils se lèvent alors ils se lèvent en s'aidant des autres tu vois parce qu'ils arrivent pas à s'extraire du machin et puis ils te serrent la main et c'est fait tu vois et puis ensuite tu t'aperçois quand ils t'écrivent et que tu fais traduire parole d'italien quand tu reviens chez toi tu t'aperçois qu'en fait tu as hoché la tête à des trucs qui sont inacceptables tu m'étonnes qu'ils te serrent la main à la fin et voilà et je me suis dit putain les italiens ils sont trop forts et du coup en Italie on était obligé d'accepter d'autres petites contraintes notamment de verser un petit peu de l'argent je sais plus combien par scooter pour la sécurité routière de là-bas donc les auto-écoles donc on était d'accord voilà des petits trucs comme ça que la zone c'est eux qui la définissent donc tu vois tu choisis pas ta zone ce qui est un peu chiant donc eux ils veulent que tu ailles il y a des endroits où il se passe rien justement où il n'y a pas de transport pour que tu sois le seul alors que tu te retrouves avec des scouts qui s'empalent là-bas et qui restent pendant des jours mais bon tu es obligé de jouer un petit peu le jeu et puis finalement tu signes et puis ça se passe bien tu vois tu es obligé de porter alors eux ils voulaient ils nous obligeaient à arborer l'écusson de la ville sur notre scout donc à Milan on a l'écusson de Milan donc il y a plein de gens qui croient qu'on est un service municipal mais bon ça va il n'y a pas trop de vandalisme à Paris si on mettait ville de Paris sur notre truc je pense qu'on serait un petit peu massacré parfois Est-ce que la différence que tu as remarqué entre les deux populations entre les deux les deux utilisations des scouts sur la data que tu peux avoir Paris et Milan c'est vachement similaire ok ils l'utilisent vraiment comme un utilitaire boulot rendez-vous on fait à peu près le ratio semaine-week-end par exemple bon sauf là les derniers jours notamment on a fait pas mal de locs le week-end mais à Milan c'est comme à Paris le ratio semaine-week-end est à peu près le même alors qu'à Nice par exemple tu fais à peu près autant de locs tous les jours de la semaine week-end compris et autant de locs pratiquement tous les mois de l'année autant de locations autant de trajets par exemple tu fais autant en août à Nice qu'en juillet ou en septembre par contre à Paris tu fais deux fois moins en août que tous les autres mois de l'année pratiquement c'est le plus mauvais mois c'est moins bon que janvier tu vois août bon il faut dire août à Paris on connait c'est un peu mortel et voilà donc il y a des différences selon que c'est une ville balnéaire ou pas balnéaire je pense qu'il y aura des différences culturelles tu vois par exemple si on ouvrait à Londres un jour en Angleterre c'est ce que tu veux faire j'adorerais ouvrir à Londres mais c'est très compliqué Londres est divisée en quartiers en boreaux qui ont chacun leur politique de mobilité et de stationnement différents tous c'est un peu comme si les 20 arrondissements de Paris ne fonctionnaient pas du tout pareil tu peux pas te garer là par contre tu peux te garer là dans l'autre etc et ça change à chaque fois et de temps en temps t'es sur une rue où à un mètre près t'es passé d'un arrondissement à l'autre en fait tu vois et et donc il y a 13 ou 14 boreaux donc arrondissements qui nous intéressent et ils sont pas d'accord et en plus politiquement ils sont souvent opposés les uns aux autres donc il suffit qu'il y en ait un qui dise ça que l'autre dise je vais faire le contraire donc c'est très compliqué mais bon on va essayer on va y arriver je pense on y arrive toujours ça fait longtemps qu'on essaye mais tu vois par exemple je pense que si on ouvrait à Londres je pense que on aurait ce serait plus un loisir de faire du scout pour les londaniens qu'un utilitaire pour aller au boulot parce qu'ils ils s'en rendent pas compte qu'en fait c'est un super moyen de transport dans la ville eux ils pensent que c'est un truc pour se promener tu vois genre à la Dolce Vita des années 50 en Italie et au bout d'un certain temps ça prendra des années ils se rendront compte que c'est vachement bien pour aller au boulot et là il y aura une grosse très grosse utilisation donc nous je pense que si on arrive à aller à Londres un jour ou en Angleterre en général on mettra un peu plus de temps pour avoir nos chiffres mais ça vaut le coup on adorerait il n'y a pas d'acteur déjà là sur place ça va ? non non il n'y a pas d'acteur tu sais qu'on a le droit d'y aller nous on a été voir TFL Transport for London qui régule toute la mobilité là-bas et ils nous ont dit mais attendez il n'y a rien qui vous empêche de venir et on leur dit bah ouais mais juste on ne veut pas se garer ah bah oui mais bon vous pouvez venir quand même donc c'est pareil pour tout le monde et c'est pour ça que personne ne vient et peut-être aussi tu sais c'est une ville qui est très chère à vivre les salaires sont assez élevés les charges sociales sont plutôt beaucoup mieux qu'en France bon maintenant avec le Brexit je pense que ça ne va pas nous faciliter la tâche tu vois pour les importations de scouts et tout mais les taxes tout ça mais on va y arriver on va y arriver voilà et si ce n'est pas Londres ce sera Bristol alors puisque vous me le demandez je vais vous dire pourquoi Bristol on attendait on attendait la chute Bristol parce que c'est une ville de 500 000 habitants où le niveau de vie le pouvoir d'achat est assez élevé et par rapport au nord de l'Angleterre tu vois qui est plus rude et où la météo reste clémente voilà et en plus il se trouve qu'on connait un petit peu on s'est déjà entretenu avec la maire de Bristol qui adoreraient voir CityScoot du coup c'est pas une utilisation les anglais en général n'utilisent pas le scooter autant qu'on peut le voir à Paris par exemple ah bah non maintenant un peu plus tu vas à Londres moi j'habitais à Londres on en a déjà parlé il n'y avait pratiquement pas de scooter là j'y suis retourné pas mal de fois bon sauf depuis là ça fait au moins un an que je n'y suis pas allé mais toutes les dernières fois où je suis allé j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de deux roues il y avait de plus en plus d'emplacements de deux roues mais les anglais ils aiment bien ils commencent à aimer le scooter pas mal qui n'est pas Vespa parce qu'avant ils ne conduisaient que des Vespa enfin quitte à faire du scooter il vaut mieux faire du Vespa mais ils sont très motards tu vois ils sont capables de mettre une combinaison en cuir jaune et verte du haut en bas pour faire 500 mètres en moto c'est des et en plus ils ne doublent pas c'est-à-dire que si tu vas à Londres ils sont tellement ça ne double pas il n'y a pas d'interfils quoi ah non le mec tu arrives tu es sur une des avenues la Cromwell Road une des avenues principales de l'ouest de Londres c'est 3 ou 4 voies de chaque côté tu as au feu tu as 2 fils 3 fils vides et une file où il y a 7 bagnoles et bien le mec il ne va pas aller déboîter pour se mettre sur devant avec sa moto il va rester derrière quitte à se prendre un autre feu dans la gueule en plus tu vois c'est incroyable parce que Paris jamais tu n'as pas sens de faire ça tu passes les lignes continues tu rentres entre les voitures pour un Parisien c'est inimaginable mais là j'étais en Espagne pendant plusieurs semaines et bien c'est pareil à Palma j'étais à Palma à Mayork et bien à Palma les mecs ils restent derrière les voitures ils ne passent pas entre les voitures tu n'as pas un vélo mais attends ça c'est bluffant tu n'as pas un vélo qui passe au rouge ça n'existe pas le vélo j'ai vu 2 vélos passer au rouge à Palma c'était 2 français qui gueulaient mais là-bas tu te fais étriper si tu passes au rouge à vélo ou à trottinette il n'y a pas de trottinette il n'y a que des trottinettes privées si tu veux changer si par exemple tu dois traverser la rue avec ton scout tu ne fais pas demi-tour n'importe comment tu descends de ton scout les mecs ils descendent de leur scout ils poussent le scout jusqu'à aller de l'autre côté on est des sauvages ici c'est pas possible je te jure ici moi je pense qu'un étrange qui arrive ici où il ne peut pas traverser la rue sans manquer de se faire écraser par un vélo il se dit mais c'est des fous il prend le scooter le week-end dans Paris t'es mort en fait ah ouais ah mais ici mais je te jure mais même en Italie même à Rome même à Milan à Naples je ne sais pas c'est spécial mais ils sont beaucoup plus civiques qu'ici ici c'est en même temps t'as un scout ici je me demande si on n'est pas la ville la pire du monde en fait en termes de civisme pour la circulation les mecs qui font n'importe quoi les vélos les trottes les deux roues hein ah oui oui il y a l'Asie il y a l'Asie et le Maghreb je peux te dire c'est spécial tu les vois pardon disons en Europe parce que si tu veux à Marrakech t'envoies 6 sur la mobilette tu dirais qu'il y a encore les cabos j'ai déjà vu ça mais ils ont par contre ce que j'ai vu aussi c'est qu'à Marrakech ils ont la voie sur les routes t'as une voie spéciale pour les deux roues pas toujours il n'y a même pas de voie les taxis ils sont sur le trottoir par contre ça c'est bien ça devrait être un truc en ville ça devrait être une voie il devrait y avoir une voie pour les deux roues un peu comme nous on demande on demande à ce que pouvoir rouler on a publié une étude pour rouler dans les voies de bus ouais mais il paraîtrait selon une étude qu'on n'a jamais vue et là si je dis ça avec sarcasme c'est pas bon pour ma boîte que ce serait dangereux pour les vélos ce qui est possible parce que les vélos roulent voie bus du coup ah oui certaines voies bus sont ouais mais par contre on sait mais ça on l'avait publié que les bus seraient moins dérangés par des scooters que par les vélos ils ont moins peur déjà les scooters ils filent tu vois mais de temps en temps les bus ils sont coincés par les vélos ça les agace mais en Europe en plus Amsterdam Berlin et tout je crois que tu peux rouler je sais pas si alors il y a des villes à Londres notamment tu peux je crois qu'il y a d'autres villes où tu peux rouler en scooter dans les voies de bus ouais donc ce sera pas une nouveauté ah non 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 ce sera pas une première ouais et du coup c'est quoi les process que t'as dans le c'est tu recrées des entrepôts des entrepôts sur place tu re tu rebalances des camionnettes électriques pour les rechats c'est quoi tout ce qui est géré bah quand on ouvre une ville ouais on a une alors on vient avec Bordeaux de 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 déployer différemment on est une méthode un petit peu plus un peu plus light mais en gros je vais pas rentrer dans tous les détails mais en gros ouais il faut retrouver une équipe bon alors c'est vite fait de trouver une équipe parce que quand tu vas dans une ville que Bordeaux on a embauché 4 personnes pour gérer la ville pour l'instant ça nous suffit peut-être qu'il en faudrait un peu plus pour changer les batteries plus tard mais pour démarrer la ville ça suffit pour gérer 200 scoot ça suffit il faut trouver un petit local où t'entreposes tes tes batteries pour les recharger et puis et puis et puis dans le même local tu mets ou dans un petit local juste à côté tu mets un pont ou deux ponts et deux mécanos et puis c'est bon c'est fini ok donc il ne faut pas non plus énormément de choses comme ce que tu avais fait à Paris ici non à Paris on a fait spécial parce que gérer 4000 scooters ça demande une organisation un peu plus compliquée il y a plus de strats à Paris si tu veux tu as tu as des chefs mécanos tu as des formateurs tu as des tu as le mécano tu as le mec qui gère le stock donc tu as le magasini etc ça ça représente beaucoup de monde chez les swappers de batterie tu as les swappers tu as les chefs d'équipe tu as les managers etc tu vois tu as les contrôleurs de site c'est à dire que le mec nous nos sites ils sont gardés 24h sur 24 au cas où tu as une batterie tout d'un coup qui vient à s'emballer tu vois et risquer de prendre feu donc ils sont dans tous nos sites on a ils sont tous surveillés 24h sur 24 ça c'est du monde déjà voilà mais dans des petites villes comme Bordeaux c'est c'est beaucoup plus light tu vois une ville comme Bordeaux on l'ouvre en deux mois même pas ok ouais donc loin du tracas de Paris Paris c'est spécial il n'y a pas deux villes comme Paris en Europe tu vois les swappers du coup ils sont comment vous déterminez où je vais recharger c'est chacun un arrondissement entre guillemets un quartier alors ouais il y a plusieurs choses là ils vont avoir bientôt un petit algo qui va leur calculer le chemin le plus idéal mais il se trouve que pendant très longtemps alors je ne sais plus où on en est avec ce truc mais ouais ils ont une l'algo il ne leur dira jamais d'aller de station F jusqu'à Porte Maillot tu vois donc forcément ce sera toujours dans une même zone et il se trouve que c'est un peu toujours les mêmes dans les mêmes zones parce qu'ils connaissent bien leurs quartiers au bout d'un moment ils connaissent bien les rues les quartiers ils savent où s'arrêter tu vois pour ne pas gêner ouais donc et on gagne un temps fou à mettre des mecs qui sont habitués à leur zone si on les faisait tourner tout le temps je pense qu'on perdrait beaucoup de temps c'est hyper chronométré le nombre de batteries qui doivent changer chacun dans la nuit c'est à la batterie près quoi donc ouais tout est tout est super chronométré l'heure à laquelle ils doivent rentrer au dépôt pour recharger la camionnette pour la tournée d'après les tournées elles arrivent dans les dépôts toutes les demi-heures pour pas que les camionnettes enfin pour pas que les gens se gênent donc en fait toutes les demi-heures pendant 24 heures t'as des mecs qui tournent qui arrivent qui posent des batteries qui reprennent d'autres ils savent exactement les batteries sont dans des racks c'est numéroté etc tu vois la logistique est super important et tout ça on a appris en marchant tu vois parce que au début je m'ai dit c'était pas comme ça non c'était le bordel tu vois pas ça au début les batteries il y en avait la moitié qui était à mes pieds dans mon bureau où on rechargeait avec des prises multiples qui étaient empilées sur d'autres qui faisaient sauter l'électricité régulièrement qu'on mettait dans des espèces de cartons à l'arrière notre première on avait une fourgonnette au début qui était une diesel qu'on appelle Joséphine je crois qu'on l'a toujours je sais même pas à quoi elle sert pour transporter des trucs je crois enfin je sais pas et on foutait des boîtes en carton et on mettait les batteries dedans pour pas qu'elles se baladent trop dans le machin et on bossait comme ça tu vois et il fallait je crois que même qu'on avait pas d'indicateur de recharge il fallait mettre une espèce de testeur sur les batteries pour savoir si elles étaient chargées ou pas c'était n'importe quoi et le tout premier scooter il est toujours en non le tout alors le numéro 1 celui qui avait le numéro 1 il a servi de cobaye il a même jamais eu de carrosserie en fait parce qu'on l'a dépiauté et tout mais c'est le numéro 2 que j'avais mis dans LinkedIn il n'y a pas très longtemps dans un poste qui était beaucoup vu d'ailleurs et et qu'on a toujours ouais ouais mais d'ailleurs j'ai mis le 2 parce que c'était le premier mais on en a plein dans cette série là ils sont partis il y en a qui sont partis en Italie je pense qu'ils sont en Italie du coup quand ils vont dans une autre ville ils changent de numéro parce qu'on repart de 1 on repart de numéro 1 donc le numéro 3 ça se trouve il ne s'appelle plus du tout le 3 il n'est plus à Paris il y en a même qui ont déjà fait tout qu'on fait tout le tour enfin pas encore tout le tour qu'on fait Paris Milan enfin qu'on fait Paris Milan-Rome puis retour à Milan parce qu'on a fermé Rome Rome ça ne fonctionnait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas ? je vais te dire pourquoi puis ils sont allés à Barcelone et puis là ils viennent de remonter à Bordeaux il y en a qui ont fait tout le tour Rome ça ne fonctionne pas parce que finalement moi je pensais que la pénurie d'offres de transports en commun à Rome Rome il y a 3 lignes de métro il y a 3 millions d'habitants c'est l'enfer tu fais beaucoup de choses à pied et on s'est dit putain il n'y a pas de transports en commun dans cette ville on va arriver avec City Scoot on va tout défoncer pas du tout les Romains ils ont 1,1 véhicule par foyer ça fait des décennies qu'ils sont habitués à utiliser soit leur scooter il y a 500 000 scoot là-bas soit leur bagnole et si tu veux c'est tellement ancré dans leurs habitudes de vie que pour les en sortir ce ne sera jamais je pense alors on avait un concurrent là-bas qui ne tourne pas trop mal pas super mais pas trop mal mais nous on n'a jamais au bout de 6 mois on a vu que ça allait être compliqué donc on a décidé de partir on a préféré aller ailleurs voilà et aujourd'hui du coup depuis les 8 millions que tu avais levé à la fois tu as quand même relevé 60 en tout ok 60 en tout ok et pareil géré par la banque d'affaires que tu avais dit ouais exactement les 3 tours bon on va changer de braquet maintenant parce qu'on voudrait faire une nouvelle levé qui est plus grosse je ne sais pas encore de quelle heure enfin plus grosse et on va la faire un petit peu différemment voilà c'est prévu pour c'est prévu pour printemps printemps été ok et du coup ça serait pour quoi faire bah là c'est pour ouvrir 15 villes par an ça y est tout est écrit tout est processé c'est il ne faut plus que les brosoufs maintenant et c'est quoi la ville que toi tu kifferais ouvrir à Londres j'adorerais ok non franchement j'aurais misé sur une ville aux states pour le coup non mais tu sais que les alors peut-être qu'on ouvrirait un jour aux states mais c'est pas évident parce que les states ils ne font pas de scooter ils ne font pas de rouges quand j'y étais allé même à New York il n'y a rien alors que c'est embouteillé de partout il y a vaguement alors il commence à en faire d'ailleurs il y a un loueur de scooters enfin il y a le city scoot local qui s'appelle Revell maintenant il y a un acteur à Washington il y a eu le premier acteur qui a fait le premier du scooter sharing avant moi c'était Scoot c'était Scoot à San Francisco qui n'existe plus qui avait été racheté par Bird je crois ou Lime enfin bon ils n'existent plus les mecs et c'est à peu près les trois seules villes où tu peux voir un scooter passer mais et encore moi je me souviens quand j'avais Scoot Up je voulais ouvrir Scoot Up San Francisco tu vois je voulais être le Midas tu te rappelles je voulais être le Midas du scooter à Paris mais à un moment je me suis dit bon allez San Francisco ça va faire du bien sur le site internet je suis donc allé à San Francisco avec un concessionnaire Piaggio on a passé une semaine là-bas et et on va on trouve le concessionnaire Piaggio sur place et et là il m'a tué le mec parce que je lui ai dit vous en vendez beaucoup des Piaggio enfin je lui ai dit il me dit non non j'en vends pas beaucoup et il me dit ben alors enfin je lui ai dit vous devez faire de l'argent sur les entretiens et les révisions non non pas vraiment non plus je lui ai dit mais ils font combien de kilomètres en moyenne les gens avec leur Vespa 300 kilomètres par an à peu près ils y vont juste quand il fait beau pour aller au Farmers Market et puis c'est tout ils font ça 10 fois dans l'année puis c'est fini et là je me suis dit bon enfin il n'y a pas de business ici et les Amériques enfin les Amériques et puis le stationnement est très compliqué aux Etats-Unis et puis quand tu te tu sais tu connais New York les trottoirs déjà ils sont hauts comme ça tu vois le pavement tu peux rien mettre dessus tu te fais je pense que les mecs il y a carrément les démineurs qui arrivent je pense si tu mets un scooter sur le trottoir et puis imagine quand tu es dans la circulation l'interfile oublie les vélos ils font beaucoup d'interfiles mais quand tu es à côté des gros pick-up ou les gros 4x4 les gros chevrons et la roue ou la roue elle t'arrive à l'épaule tu vois tu te dis le mec il ne te voit même pas donc je ne sais pas un jour j'espère non mais j'espère nous on aimerait pouvoir être 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 ceux qui redonnent un élan qui donnent un élan aux scooters aux Etats-Unis mais non non notre rêve c'est Londres moi j'adorerais craquer Londres ça ce serait être le premier à Londres ce serait top mais c'est compliqué ça serait on va attendre que quelqu'un fasse le boulot de défrichage avec les Boraux pour nous pour y arriver sinon je vois encore le coup venir où c'est nous qui allons faire tout le boulot et puis une fois qu'on aura fait tout le boulot les autres vont s'engouffrer si tu veux ça me fatigue d'avance on l'a dit je pense que il est il est il est enregistré on l'a capté et aujourd'hui c'est quoi tes c'est quoi tes missions au jour le jour ton taf actuel qu'est-ce que tu regardes qu'est-ce que tu traques qu'est-ce que tu fais déjà le matin quand j'arrive je regarde tous les je regarde alors déjà j'ai sur mon portable un un slack bot j'ai un bot qui me donne le nombre de rides toutes les demi-heures avec le pourcentage par rapport à la même heure le même jour la semaine dernière enfin les même les trois les trois dernières semaines ça donne une projection sur combien tu as faire de rides avant la fin de la journée le nombre de scouts dispo le nombre de rotations le nombre de rides fait par Uber tu sais on est sur l'appli Uber aussi ouais j'allais y venir après comment est-ce que je te retrouve etc etc donc j'ai tout et ça il n'y a pas une demi-heure là sauf là normalement il n'y a pas une demi-heure dans la journée je ne regarde pas ce truc là donc j'arrive sur mon écran le matin et je regarde les chiffres je regarde les chiffres qu'ont fait nos concurrents ok comment tu peux avoir ces chiffres là parce qu'il y a un soft qui s'appelle une espèce de truc il y a un sas qui s'appelle Fluctuo qui mesure c'est incroyable il mesure le nombre de trajets effectués le nombre de véhicules présents et le nombre de trajets effectués par tous les opérateurs par toi compris du coup ouais ils peuvent checker ouais par tous les opérateurs en Europe quelle que soit la mobilité et comment ils ont accès à ça ? vélo scoot trottinette bagnole alors je ne sais pas je vais peut-être dire une bêtise mais en soi toi et moi on y a accès en ouvrant la map donc je pense que c'est un truc automatisé ouais ils ont développé un truc qui compte voilà qui récupère et qui voit quand ça reste assez les maps elles sont publiques en fait donc ils ont développé un truc où ils regardent les points bouger ça compte les trajets et ils ont fait ça pour tous les opérateurs toutes les mobilités dans toute l'Europe il n'y a que l'Europe et c'est assez incroyable nous notre chiffre qui donne tous les jours il est juste à 5% près donc les mecs ils ont fait un truc super tu payes pour E-Muyo ah bah oui ils sont valants ils sont valants au début non et puis au bout d'un moment oui donc mais moi j'adore enfin bon donc je compare je regarde ce qu'ont fait les autres etc je regarde aussi dans des villes où on n'est pas donc là je passe sur les chiffres je passe au moins ouais une demi-heure tous les matins je regarde ça une demi-heure j'aime beaucoup j'aime beaucoup les chiffres et ensuite qu'est-ce que je fais j'ai une tout doux d'accord et j'ai un petit alors moi je travaille beaucoup à l'ancienne avec ma tout doux j'ai un petit carnet Rodia tu vois ce que c'est les petits carnets jaunes les petits carreaux qui est tout petit un tout petit et là-dessus je mets ma tout doux de la journée d'accord il faut que cette page-là de mon petit Rodia je l'ai arrachée à la fin de la journée si je ne l'ai pas arrachée c'est que j'ai un problème bon donc en gros je n'écris que des trucs qui sont vraiment urgents ou que je peux terminer dans la journée sinon le reste de ma tout doux est sur un Excel et puis je suis dérangé tout le temps par des mails où je suis obligé de réagir tout de suite des questionnaires le banquier qui a appelé une signature à faire ici etc donc j'essaye j'ai dit à tous mes tous mes managers que moi c'est le matin seulement les réunions et pour moi toutes les réunions doivent durer un quart d'heure maximum un quart d'heure maximum une réunion pour moi sauf si c'est une réunion de brainstorming stratégique etc évidemment mais si c'est quelqu'un qui doit m'exposer un projet ou un problème on se focus sur ce truc on prend un quart d'heure pour comprendre et on se donne rendez-vous pour un autre rendez-vous d'un quart d'heure sur ce sujet précis même le jour même ou le lendemain ou la semaine d'après jusqu'à ce que ce dossier là il soit clos je ne crois plus du tout aux réunions où il y a dix trucs d'évoquer et tiens on va faire ci et toi tu vas faire ça et toi tu vas faire ci etc en fait ce genre de réunion tu peux la refaire un mois après il y aura les mêmes trucs à faire parce que tout est parti en vrille ça s'est délité personne s'est tenu au courant de qui faisait quoi et donc je ne crois plus du tout à ça et de toute façon moi peut-être que mon pouvoir de concentration a baissé mais au bout d'une demi-heure je commence à lâcher un peu et au bout d'une heure je n'écoute plus la réunion et je me dis que si les autres sont comme moi ou alors qu'ils n'ont rien compris depuis le début ça ne sert à rien de faire des réunions aussi longues voilà donc moi maintenant ils le savent là je l'aurais dit en début d'année enfin depuis la semaine dernière et c'est ce que j'essayais de faire déjà depuis quelques mois les réunions c'est un quart d'heure maximum je vois trop de mes collègues rester des heures en réunion voilà pour moi ça c'est du temps perdu j'ai presque même pas envie de les payer pendant qu'ils sont en réunion aussi longtemps tu vois et puis ensuite une fois que j'ai fait toute la matinée en général je déjeune je vais chercher une salade en bas à emporter je mange de la salade et puis après je m'attaque à ma tout doux où il y a des projets voilà où j'essaye de me grouper 3 ou 4 heures de suite pour commencer à rédiger un projet une presse j'en sais rien une levée à venir un nouveau truc tu vois bon et ça j'ai toujours j'ai toujours 5 ou 6 sujets gros à traiter tout le temps et qui sont des sujets qui prennent enfin qui sont sur plusieurs semaines ou plusieurs mois etc où il faut que je progresse sur le sujet qui implique souvent d'autres personnes et ça c'est ce que je fais à peu près c'est à peu près ce que je fais l'après-midi entre toujours tous ces trucs à faire qui ne sont pas prévus dans la journée mais qu'il faut faire quand même c'est à peu près comme ça que mes journées s'articulent donc je n'arrive pas super tôt le matin j'arrive vers 9h mais en revanche je ne pars jamais je ne pars jamais avant 20h 20h30 et quand ma femme est occupée j'aime bien rester jusqu'à assez tard parce que je travaille beaucoup mieux le soir que le matin ce n'est pas dérangé je partage un petit bureau dans nos bureaux il n'y a que des vitres ce n'est pas du tout de l'open space comme ça mais c'est très vitré donc on voit un peu tout le monde mais j'ai des conversations qui sont quand même super confidentielles donc je ne peux pas être au milieu d'un open space ou alors il faudrait que je me mette dans une espèce de cabine téléphonique je déteste ça et du coup je fais ça tu as un petit bureau fermé du coup j'ai un bureau un bureau qui est assez petit qui fait à peu près la taille d'une petite salle comme ça non plus petit plus petit deux fois plus petit on est trois demain au début j'étais tout seul et puis maintenant il y a mon DG et puis maintenant il y a un autre mec donc ça me va bien ils font pas mal enfin il y en a un qui fait beaucoup de télétravail donc ouais j'aime bien être tranquille et puis le soir ouais j'aime bien travailler le soir j'ai l'impression que le soir mes cellules elles fonctionnent plus vite mes cellules grises c'est celle là oh là elle fonctionne plus vite le soir que le matin le matin si j'ai pas eu ouais six ou sept huit cafés je sais j'ai du mal voilà donc c'est à peu près ça ma journée ok et le week-end je continue de regarder mon truc toutes les demi-heures là et de parfois ça m'arrive de bosser un peu le matin en vacances je bosse pratiquement tous les matins deux ou trois heures tu ne coupes jamais quoi non mais je peux pas c'est même pas parce que je me force c'est parce que je veux savoir ce qui se passe je déteste imaginer ça m'empêcherait de dormir de savoir que des mails s'accumulent et que je vais me retrouver à la rentrée avec mille mails à trier de savoir que parmi ces mails il y en a peut-être qui sont importants peut-être qu'il y a des opportunités je m'en voudrais à mort de ne pas les voir c'est pour ça que je réponds très vite les sujets tu sais je t'ai répondu au bout de dix minutes un soir d'août j'étais en pleine vacances c'est un peu comme mes meetings de un quart d'heure il faut que si tu le fais pas tout de suite le truc et que tu te focus pas sur ce sujet tu le fais pas enfin moi je suis comme ça moi je suis d'un naturel alors c'est étonnant de dire ça parce que j'ai tellement bossé pour CityScoot mais je pense que je suis un peu feignant naturellement et je dois me trouver des méthodes ou une façon de travailler qui m'obligent à pas être feignant qui viennent contrer ma fin d'alentisme et c'est comme ça que ça fonctionne puis finalement l'heure elle arrive je me dis il est déjà 19h putain dans une heure une heure et demie il faut que je rentre bon j'adore rentrer en plus j'ai deux petites filles qui ont un an et deux ans à peu près donc de ma deuxième union et donc je suis content de les voir en général je les loupe mais si j'avais pas une femme mes défis je resterais jusqu'à 11h tous les soirs justement avant d'attaquer la partie personne qui est ultra importante en tant qu'entrepreneur à savoir juste revenir sur le petit deal enfin le petit deal le deal avec Uber comment ça s'est fait ? le deal avec Uber en fait c'est eux qui sont venus en nous disant nous on va faire du mappet enfin on vous prévient on va faire du mappet donc du scooter à Paris alors nous on trouvait ça pas cool tu vois concurrent Uber bon et finalement au bout d'un certain temps ils t'envoient un mail pour te prévenir qu'ils vont arriver non ils m'ont pas envoyé un mail mais je connaissais un mec il a dit on va sûrement faire ce business puis finalement au bout d'un moment ils nous disent bah ouais en fait ça a pas l'air simple de faire du scooter donc on va plutôt partner et puis ils nous disent quelques mois après écoute on a fait le tour des opérateurs et on pense que vous êtes l'opérateur avec lequel on a envie de travailler parce que je sais pas vous avez les critères vous êtes le leader etc et donc on dit ok et puis après on fait un contrat c'est simplement un contrat commercial où on leur verse une com quand un ride est fait à partir de leur app tu vois c'est un revenu cher donc c'est très simple et t'as pas eu peur que des clients qui utilisent des bases la CityScoot juste parce qu'ils sont sur Uber passent la commande et que Uber prenne ta commission là dessus ouais alors non pour les autres villes peut-être mais pas pour Paris parce qu'à Paris on avait on a signé une clause quand ils nous ont démarché on avait déjà 150 000 clients et on leur a dit que ces clients là ils nous appartenaient donc ils leur rapportent pas de com à eux ok d'accord on a protégé une partie de nos clients par contre pour toutes les nouvelles villes où on se développe ensemble il n'y a pas ça et c'est normal donc donc voilà donc nous on est hyper contents alors évidemment je décris un partenariat qui est simple mais avec Uber c'est un contrat qui est on a mis 6 mois pour l'écrire on a mis 6 mois beaucoup d'avocats parce que Uber enfin c'est normal c'est Uber la marque la protection ils veulent s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art donc ça a été un contrat qui a été assez long à rédiger et qui aurait dû démarrer normalement en novembre 2019 finalement qui a démarré bon pas très longtemps après en février 2020 et le partenariat et 15 jours après il y a eu le Covid ce qui fait qu'on n'a pas tellement enfin ils n'ont pas tellement marketé sur le partenariat parce que notre activité s'est complètement arrêtée pendant 2 mois et ensuite et en fait on n'a pas tellement eu profiter de Uber hors Covid là seulement depuis depuis mai-juin on commence à respirer un petit peu tu vois mais on aime beaucoup travailler avec eux les mecs sont super c'est assez incroyable enfin les mecs ils sont vraiment high level ok ah ouais pourquoi ? je sais pas ils recrutent des mecs qui sont bons tu vois qui réfléchissent vite qui voient tous les cas de figure qui connaissent bien les business donc c'était très agréable c'était très agréable de faire un deal avec eux et puis pour nous ça nous donnait la visibilité tu vois tu sais qu'on est les seuls on est les seuls à être partenaire d'Uber sans qu'ils soient actionnaires sans leur appartenir tu vois plus ou moins ça qui est incroyable donc ça c'est assez sympa et pour l'instant alors je sais pas peut-être qu'ils prévoient de mettre tu sais ils ont une grosse participation dans Lime donc ils vont peut-être mettre Lime à un moment ou un autre sur leur app j'espère pas j'espère qu'on restera les seuls mais c'est possible les trottes mais pas les scouts ouais et du coup ils t'ont déjà proposé de mettre une participation dans ce qui s'écoute non mais je n'attends que ça si vous regardez vous avez le message il attend ouais ils le savent ils le savent ils le savent moi j'adorerais avoir Uber comme actionnaire ouais et pour arriver à la partie perso justement tu dis que que tu avais que du coup tu t'es marié deux fois pour le coup ouais du coup le comment est-ce que tu as géré toi ta vie entrepreneuriale en étant à la fois marié du coup à ta première femme mais en ayant du coup des enfants parce que tu as commencé l'entrepreneuriat tu avais des enfants déjà ouais mais ils étaient grands donc non je te dis la séquence elle est assez bien tombée finalement si je puis dire parce que j'ai créé City Scoot quand j'étais devenu quand j'étais tout seul et mes filles avaient attend putain faut que je calcule 2013 j'avais une fille qui avait 18 ans et une autre fille qui avait 20 ans déjà donc j'en ai une qui était au Canada l'autre c'était Scootup avant donc à cette période aussi elles étaient ah ouais mais d'accord mais Scootup déjà moi j'habitais au dessus de Scootup j'habitais au 7ème Scootup était au rez-de-chaussée au sous-sol et moi j'habitais au 7ème étage du même immeuble donc j'arrivais à gérer les deux assez facilement et Scootup c'est vrai me prenait beaucoup de temps c'était 8h-20h tous les jours sauf le dimanche mais ça c'est je rentrais à 8h et je participais à ma vie de famille c'est pas comme City Scoot où je bossais jusqu'à 2h du matin pour essayer de construire le truc tu vois ça n'a rien à voir et donc toute la création de City Scoot c'est faite pendant une période où mes filles sont indépendantes et moi j'ai pas de j'ai pas de vie maritale tu vois donc j'ai pas eu besoin de concilier j'ai pas eu besoin de sacrifier donc cette partie là elle s'est faite elle s'est faite bien ouais et maintenant que t'es remarqué comment tu le fais ? bah je suis plus 12-18h par jour à créer City Scoot maintenant j'ai envie de te dire que je travaille quand même 3 fois moins que quand j'étais en période de création je peux même te dire qu'il n'y a pas longtemps il y a même avant que le DG arrive donc maintenant que j'ai un directeur général je peux me permettre de partir en vacances je peux me permettre de pas être là une après-midi tu vois je peux il 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 tient non mais attends il y a un an je crois que c'était il y a à peu près un an non il y a 2 ans je me suis absenté un jour et j'ai rien dit à personne d'accord et ben personne ne s'est inquiété personne ne m'a appelé personne ne s'est dit tiens mais oui il est où Bertrand je suis rentré le lendemain matin et j'ai dit hé les mecs j'étais pas là quand même et en fait là je me suis aperçu que la boîte elle tournait sans moi j'aurais pu et que je pouvais m'absenter hyper longtemps sans que ça tourne alors forcément donc on n'est plus du tout dans le schéma là si tu veux maintenant je peux être marié avoir une vie de famille et diriger cette boîte je ne suis plus du tout dans le schéma de création où tu ne fais que ça où tu manges sur place ça m'est arrivé de dormir sur place donc dans mon bureau devant mon ordi dans le bureau du garage de dormir et parce que et pourtant j'habitais 7 étages plus hauts juste pour revenir à une dernière question pro mais à quel moment tu dis je recrute un DG à quel moment tu te dis le recrutement du DG déjà tu ne t'en rends pas trop compte tout seul d'accord donc tu penses que tu peux tout faire c'est étonnant d'ailleurs j'espère que vous arriverez à cette dimension à un moment dans votre boîte où tu penses que tu peux tout faire tout seul et puis en fait t'embauches un troisième mec et là deux jours après tu te dis mais putain mais comment on faisait avant tellement il est utile je ne sais même pas comment je faisais avant et en fait lui il fait d'autres trucs il fait des trucs finalement qui n'étaient pas faits et moi je suis arrivé à un moment où quand j'étais avec Bruno donc mon associé qui était avec moi jusqu'en janvier 2019 déjà à deux on avait beaucoup de mal quand il est parti je me suis senti vraiment tout d'un coup très seul et là mes actionnaires surtout ceux qui ont investi autour C ils m'ont dit nous Bertrand on rentre dans ta boîte mais tu ne peux plus tout faire tout seul donc on voudrait que tu embauches un DG et et donc j'ai embauché un DG j'étais suffisamment mature et légitime dans ma propre boîte pour ne pas avoir de problème d'ego à embaucher un DG aucun problème et d'ailleurs je savais qu'il le fallait inconsciemment je savais qu'il le fallait et qu'il le fallait même peut-être depuis assez longtemps donc je suis tombé sur Bertrand donc je connais il s'appelle Bertrand aussi donc je connais très bien deux de ses oncles qui sont des copains depuis plus de 20 ans mais je ne l'avais pas réalisé ce n'est pas du tout par eux c'est après l'avoir choisi shortlisté que je me suis dit putain ce nom de famille si ça se trouve c'est la même famille effectivement c'était la même famille donc c'est une famille de gens qui sont très bien très honnêtes très droits très intelligents et j'ai pour toi qui ne donne pas ta confiance en soi-ci c'est le mot que tu as un DG je pense que ça a été inétape ah bah ouais mais lui je ne sais pas pourquoi lui par contre il a toute ma confiance a priori mais je l'ai senti tu sais je l'ai recruté en plein Covid en avril 2020 sur par Zoom via une boîte de recrutement et déjà j'avais un très bon a priori parce que c'est une saison que je m'avais dit il est comme moi tu peux y aller et et quand je l'ai au bout de 5 minutes d'interview j'ai compris que c'est un ami qui me ressemble un peu avec avec 18 ans de moins mais même façon de penser même fiabilité voilà même même rigueur ouais et même honnêteté j'ai envie de dire donc j'étais très à l'aise avec lui et il se trouve que comme il est une génération un peu plus jeune que la mienne il sait faire des trucs il sait son boulot chez moi c'est de restructurer la boîte ma boîte c'était un bordel mais fou c'est à dire que quand tu as une start-up qui croit très vite en fait tu peux pas penser à l'avance donc tu fais ça puis ensuite tu mets un patch puis tu répares tu mets un patch et ça devient un patchwork ignoble au bout d'un moment où il faut tout refaire il faut tout restructurer même l'organigramme la hiérarchie la tech il faut tout repartir de zéro etc pour recliner le truc et Bertrand il sait faire ça très bien en plus il s'y connait un peu en tech il s'y connait un peu en méthode de marketing et donc on s'est répartis les rôles il fait tous les trucs où je suis pas bon ou qui m'embêtent et moi je fais tout le reste là où il est pas bon ou qui l'embêtent voilà et donc on arrive super bien à se répartir les rôles et en plus comme il a créé Marcel et qu'il l'a revendu à Renault il y a quelques années Marcel c'était une entreprise de VTC qui existe encore d'ailleurs tu connais pas tu connais pas Marcel ouais c'est pas mal c'est une boîte qui fonctionne encore sauf que maintenant c'est Renault qui l'a fait fonctionner et donc il a créé cette boîte il l'a revendu donc si tu veux il a eu un parcours de fondateur CEO qui a revendu sa boîte donc qui a fait tout le parcours ce qui fait qu'il est arrivé dans mon entreprise avec une assez grosse légitimité par rapport à tous mes managers qui sont plutôt en moyenne plus âgés que lui d'accord mais mais ça n'a posé aucun problème et puis il est bon donc quand t'es bon tu fais ton enfin c'est facile quoi et puis je m'entends bien avec lui mais il y a un moment où il faut tu sais moi j'ai jamais eu trop d'ego j'ai réussi finalement à passer d'une j'ai réussi finalement à déléguer pas mal assez facilement bon il y a toujours des trucs où j'hésite enfin je délègue mais je surveille parce que ouais voilà mais globalement je regarde plus tellement ce que les managers font je pense qu'ils sont tous meilleurs que moi dans leur sujet alors je sais qu'il y a beaucoup de CEO qui ont du mal à déléguer qui ont du mal à embaucher un DG qui ont du mal à prendre un peu de recul moi j'ai envie de prendre du recul parce que j'ai envie de créer j'ai envie de repartir dans une phase de maintenant que j'ai Bertrand avec moi dans un peu revenir 5 ans en arrière et créer faire beaucoup d'expansions etc trouver des nouveaux produits et tout ok et du coup diversification ? non mais tu vois alors on s'est posé la question de savoir si on on s'est posé la question pour les trottes et le vélo je pense que le vélo ouais c'est sympa mais bon je sais pas le vélo en free floating finalement j'y crois pas je pense que je peux le vélo à station j'y crois mais je crois que ce seront toujours les services des villes qui l'emporteront sur les opérateurs donc je trouve pas ça très excitant et les trottinettes je peux pas croire que le business model fonctionne donc je veux le voir pour le croire et pour pour l'instant je l'ai pas vu et je suis pas fan je suis pas fan de la trottinette en fait je me demande si ça va pas être un effet de mode alors que je sais que le le scooter même si c'est plus difficile de le scale up même si pour quelqu'un c'est beaucoup plus difficile de monter sur un un ouais un scooter qu'une trottinette donc c'est à dire que ton marché est quand même vachement plus petit je pense que le marché du scooter qui est là depuis les années 50 il sera toujours là dans 50 ans alors que la trottinette j'en suis pas sûr donc mais on y a pensé ouais j'ai même pensé je m'en fous si ça donne des idées à d'autres à faire mais je crois que c'est compliqué en fait c'est les petites je sais pas ce que tu vois mais on en voit en Italie les petites cubos je sais pas comment elles s'appellent les petites voitures à une place ou deux places mais qui ressemblent à des petits cubes parce que vous venez de sortir citroëlle non ça c'est plus gros déjà ok d'accord la mi ouais ça c'est gros l'autre est beaucoup elle est aussi large que longue presque et que haute d'ailleurs et c'est un petit cube qui doit faire 1m80 de long sur alors qu'il est beaucoup plus étroit que 1m80 et ça j'aime beaucoup en Italie à Milan ils en ont enfin il y en a quelques-uns qu'on va passer et je me suis demandé si j'allais pas développer ce truc là mais bon pour la recharge c'est compliqué non par contre on va faire du B2B c'est ce que j'ai demandé des boîtes qui forcément ouais ouais on va faire du B2B alors il y a plein de méthodes de B2B donc pour faire du B2B il y a pas mal d'idées mais ouais ouais on va essayer de développer le B2B déjà il y a un forfait qui est sorti là qui s'appelle le forfait mobilité durable où les boîtes peuvent payer à leurs salariés un budget pour se déplacer et nous le CityScoot c'est c'est éligible au forfait mobilité durable donc ça on peut le proposer à toutes les boîtes après il y a d'autres boîtes où on peut dire nous on peut vous garantir par exemple les hôtels à corps on peut vous garantir qu'il y aura toujours trois scooters devant chacun de vos hôtels tout le temps bon ça vaut trop cher mais au moins vous pouvez vendre ça à vos clients tu vois des trucs comme ça et puis il y a d'autres idées tu peux aussi faire des flottes privées pour les boîtes pour les boîtes tu ferais du branding sur le CityScoot pour les boîtes ou c'est alors on n'a pas le droit tu sais à Paris on n'a pas le droit de faire de pub alors je dis Paris et les autres villes je ne sais pas mais tu peux pas tu n'as pas le droit de faire de publicité sur ton véhicule c'est interdit ok c'est étonnant les taxis ils sont plein d'état non ? je ne sais pas oui parce que les taxis ils roulent tout le temps ils ne sont jamais sur place alors que nous nos scooters ils sont ils ne roulent pas tout le temps tu as des particuliers qui ont des trucs c'est fini il y avait des smarts à un moment qui étaient full tag je crois que c'est fini ça il y a même des boîtes qui payaient des gens qui payaient 150 balles par mois et tu mettais le truc et ça ça n'existe plus ? pas sur pas pour les particuliers ok d'accord je vais voir le seul truc que tu peux faire je crois nous on nous a interdit tu peux mettre de la pub mais c'est genre sur 7 cm sur 5 tu vois c'est un truc comme ça où tu peux par exemple mettre que tu utilises les pneus tu peux mettre Michelin par exemple sur le coin de ta bagnole parce que tu as des pneus Michelin mais ça va être minuscule parce que quand même sur les biscuits il y a le logo Allianz il y a le logo Uber alors le logo Allianz il est minuscule Uber c'est pas vraiment une pub il y a marqué qu'on peut l'utiliser sur la pub Uber ouais c'est limite je sais pas et ouais il y a le logo Allianz mais tu vois par exemple notre nouveau top case c'est une c'est un support pub extraordinaire parce que tu vois que ça quand t'es derrière tu vois toutes les bagnoles il y a un gros tu as vu le gros city scoot blanc sur le top case bleu là c'est pour ça qu'on a fait un top case comme ça c'est pour c'est pour faire de la pub et là Paris nous dit bah non vous pouvez pas faire de la pub tu peux faire de la pub pour nous ouais c'est ça ah bah non mais ça c'est pas de la pub oui ça c'est tu montes ta marque tu peux pas faire de la pub pour un autre c'est à dire que tu peux pas gagner de l'argent en mettant de la pub enfin je sais pas c'est un truc et c'est tombé aujourd'hui tu vois donc je suis pas encore je suis pas encore pro sur le sujet j'ai juste lu un mail là dessus flotte privée pour une boîte non mais on faudrait qu'on la gère différemment mais on pourrait très bien dire à une boîte écoutez on vous gère votre flotte sachez que vos employés on se débrouille que pour on se démerde pareil que un peu pour un hôtel on se démerde que dans la pour que dans la station de votre boîte il y ait toujours au moins 5 scooters pour vos salariés et puis vos salariés ils peuvent le prendre dans la station et puis le déposer dans la ville ok et puis s'ils veulent on peut faire des forfaits pour le week-end ou pour la semaine ou pour qu'ils rentrent chez eux ils peuvent se le privatiser par exemple une semaine tu vois s'ils ont des rendez-vous on peut faire des offres un petit peu différentes c'est qu'on peut pas trop faire ça avec nos scouts d'aujourd'hui d'abord parce que nous on veut que nos scouts d'aujourd'hui n'appartiennent à personne parce qu'on veut que ça tourne le plus vite possible tu vois en plus si on faisait des offres à la journée je pense qu'on se ferait complètement prendre tous les scooters par les coursiers les Deliveroo etc qui prennent d'ailleurs tous les Vélib maintenant ils roulent tous en Vélib en Vélib électrique et ça pour nous ça c'est pas possible donc le modèle qu'on a en ce moment il est bien il a pas bougé depuis le début il convient à notre assureur parce que notre assureur il est pas très chaud non plus pour que les véhicules soient conduits par des livreurs ouais donc voilà donc se diversifier oui mais pas pour pas à n'importe quel point ouais ouais c'est vraiment rester dans le scooter et diversifier plus l'offre que le ok depuis le début de 6 août pour entrer maintenant dans les finances perso depuis le début toi de ton côté ça a dû pas mal évoluer bah non parce que j'ai pas cash out encore c'est justement la question que j'avais posée après non tu vois j'ai ouais j'ai fait un mini un tout petit truc un jour parce que j'avais vraiment besoin d'argent tu vois que j'étais j'avais des impôts à payer que j'étais à découvert à ma banque et tu sais j'ai un certain j'ai 55 ans donc j'ai une j'ai une femme une ex-femme donc une pension j'ai 4 enfants donc je suis habitué à un niveau de vie qui est assez élevé tu vois à cause de mon âge et donc en n'ayant jamais cash out du tout je me suis retrouvé à un moment à être obligé de le faire un petit peu mais donc non tu vois moi je suis propriétaire de rien rien le j'avais un appart que j'ai revendu pour faire ce coup top donc j'ai plus rien et et je compte un peu récolter les fruits de mon boulot peut-être au prochain tour je vais peut-être cash out un tout petit peu de ce que j'ai parce que si je le fais pas je vais pas me sentir bien tu vois il y a un moment où quand t'as autant donné que ta boîte a du succès et tout il faut récolter les fruits et d'ailleurs un des investisseurs potentiels pour notre prochain tour a dit moi je veux que tu cash out un peu parce que j'ai pas envie d'avoir un CEO qui est déprimé tu vois j'ai envie d'avoir un CEO qui commence à se dire que ce qu'il a créé c'est bien et qu'il faut qu'il continue et je comprends ça je vais le faire donc non donc question finance perso je suis plutôt à découvert tout le temps ça me dérange pas moi je suis à découvert depuis je suis à découvert depuis très longtemps je suis même à découvert depuis que j'ai eu cette amende à payer à Londres dont on parlait tout à l'heure où j'avais peur qu'ils me saisissent sur mon compte et donc depuis ce jour là je me suis foutu à découvert et j'ai jamais et j'ai quasiment jamais eu de compte créditeur depuis 20 ans tu vois donc la banque elle doit bien te tabasser en frais non ? non mais la banque non 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 bah si c'est un c'est bah ça coûte plus très cher maintenant de découvert et les banques elles me font confiance tu vois ok c'est à dire que parce qu'aujourd'hui j'ai mis des investisseurs ils t'autorisent quand même à sortir un certain salaire et même avec ça il n'y a pas de non bah le salaire paye juste pour ma juste pour ma tout ce que j'ai à payer j'ai encore une fille une de mes grandes filles elle est encore étudiante donc je paye pour ses études donc ça ça fait beaucoup d'argent à sortir tu vois et et donc je m'en sors juste juste sans folie et c'est pas du tout pour ça que tout à l'heure vous m'avez dit c'est quoi la folie la plus grosse dépense la plus grosse dépense que t'aies jamais faite c'est pas du tout pour ça que je fais pas de grosses j'ai pas fait de grosses dépenses mais mais c'est bien comme ça mais l'âge maintenant j'ai envie j'ai l'âge quand même j'ai envie de m'acheter une belle maison et probablement pas en France ok tu veux l'acheter au Alomar ? non à Palma là où j'ai été cet été j'adore tu veux l'acheter là-bas du coup ? je pourrais habiter là-bas ouais et rentrer à Paris 4 jours par semaine tu vois c'est vraiment ces 2 heures d'avion je ferais un jour de télétravail ouais je pourrais faire ça je pense du coup en gros juste cash out pour devenir propriété au moins d'un bah ouais d'un bien cash out pour pour avoir une belle maison vraiment une belle et puis tu sais j'ai jamais été réellement propriétaire j'ai payé des lois alors c'est pas je crois comprendre et je crois savoir que c'est pas plus con d'être locataire que propriétaire mais au bout d'un certain âge psychologiquement j'ai envie d'être propriétaire et surtout j'ai envie de cash out aussi un petit peu pour pouvoir acheter un petit studio à mes filles ou un petit 2 pièces tu vois un truc comme ça pour que si jamais un jour bah ça se passe mal elles aient au moins un toi et ça j'ai pas encore pu le faire bon elles sont jeunes ça va mais il faut absolument que je fasse ça et est-ce que t'as prévu d'investir dans des boîtes dans l'immobilier ah bah ouais non mais attends ok bah justement faut rentrer dedans tu sais un de ces jours je sais pas comment ça va se passer la fin de CityScoot pour moi peut-être que c'est dans 2 ans peut-être que c'est dans 10 ans enfin j'en sais rien mais c'est clair que quand si jamais j'arrive à sortir un petit peu d'argent de cette boîte ouais je vais pas rien faire et une partie de ce que je ferai c'est ce que pas mal de mes copains font pas mal de gens que je connais font c'est investir dans des petites boîtes tu vois une boîte comme la tienne etc là aujourd'hui je peux pas même ma fille montrer une boîte je pourrais même pas lui mettre de l'argent mais ouais c'est ce que je veux faire je veux être au bord des petites boîtes je veux regarder les investissements je veux les regarder évoluer la main dans le cambrou ouais ouais un petit peu non mais j'adore ça et puis moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est l'intuité personnel tu vois c'est plus l'homme ou la femme qui crée la boîte l'entrepreneur que que le concept lui-même j'aime bien l'aventure humaine plus que moi l'entrepreneur qui me dit ouais moi j'ai appliqué telle méthode le process machin que j'ai lu dans tel bouquin alors moi ça non ça me saoule par contre l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui me dit oh putain j'ai fait un coup là j'ai fait un coup auprès des banques j'ai fait un coup génial tu vois un truc qui existe nulle part ça ça me plaît ça j'ai envie d'entendre ça c'est le truc que j'ai envie d'entendre donc ou alors tu sais il y a il y a des boîtes qui ont des idées incroyables que les autres n'ont pas tu vois il y a cette boîte j'en ai entendu parler il y a pas longtemps lors d'un dîner mais une boîte s'appelle SoRar tu vois ce que c'est SoRar ouais ok SoRar c'est c'est une boîte où tu traites des des fiches de footballeurs en crypto donc c'est de la NFT tu vois et les mecs ils ont eu les droits de tous les clubs en Europe ils sont allés s'emmerder à aller voir tous les clubs en Europe en disant nous on voudrait mettre la photo des joueurs enfin je sais pas comment ça s'est passé exactement tous les clubs ont dit ça va nous faire un peu de pub ils ont tous dit oui et ils ont créé un jeu génial ils ont eu l'exclusivité je pense savoir qu'ils vont être ils vont avoir beaucoup de succès bientôt et les mecs ils ont eu tu vois ils ont ils sont complètement faits du hors-piste ils ont trouvé un truc mais dingue ça moi ça ça me ça ça me plaît beaucoup tu vois j'aurais adoré investir en cette boîte là je crois que c'est trop tard mais j'aurais adoré investir dans cette boîte c'est le genre de boîte si si demain justement t'avais on va dire que là on avance un peu que tu cachais un peu c'est quoi le le type de boîte le type de projet dans lesquels tu voudrais est-ce que t'as déjà des deux exemples non ok non je pense que je te dis c'est pas une question de secteur de projet c'est une question de rencontre ouais je pense que un mec qui qui est bon alors faut pas qu'il soit un truc complètement pourri qui a déjà été fait 200 fois etc mais je pense que s'il est bon il fera pas ça mais si un mec est bon enfin si un mec ou une nana a vraiment beaucoup beaucoup de talent et d'intelligence je pense que tu peux lui confier de l'argent à moins qu'il ait pas de chance tu prends pas trop de risques il rebondira il retrouvera toujours un moyen de pivoter de trouver un moyen de gagner de l'argent il se remettra en question je sais pas et c'est pour ça que je préfère l'homme que le secteur ou que l'idée tu vois de temps en temps les meilleures idées elles peuvent être complètement sabotées par une nouvelle loi tu vois une législation un truc un truc idiot tu vois et tu as eu la meilleure idée du monde et puis le lendemain tu vois tu avais l'idée de monter des magasins qui louait des cassettes vidéo pour regarder les films et puis tout d'un coup il y a internet c'est fini donc j'exagère parce que ça on l'a vu venir tu vois alors qu'un homme même si tu lui mets des bâtons dans les roues s'il est enfin un homme j'ai pas envie qu'on me traite de misogyne mais ça peut être disons un être humain s'il est vraiment intelligent et bon tu peux lui confier ton argent tu vois il s'adaptera donc moi c'est plus ça moi c'est plus des rencontres que je veux faire que de lire des business plans mais de toute façon les business plans j'y crois pas du tout je suis bien placé pour le savoir j'en ai écrit aussi auquel je croyais un peu d'ailleurs je me suis pas trompé moi à part il y a deux ans je me suis pas trop trompé à chaque fois que je mettais des chiffres dans les cases j'étais toujours assez c'est assez étonnant avec le recul j'avais regardé tous mes business plans même ceux que j'avais fait en 2013 et en fait j'avais les ordres de grandeur c'était pas trop mal mais en 2019 ouais je me suis un peu planté ouais et comment tu gères aussi pour finir la relation avec les différents investisseurs que tu peux avoir aujourd'hui parce que aujourd'hui ta carte est l'oeuvre elle doit ressembler à beaucoup de monde non ? ouais disons à mon bord on est 8 donc donc il y a moi plus 7 autres donc si je veux pousser le trait assez loin je pense qu'il y en a 7 de trop mais effectivement tu vois je t'ai dit tout à l'heure je suis plutôt quelqu'un qui aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire donc quand t'as des gens à ton bord ça te crée toujours une relation un petit peu conflictuelle ou bon mais globalement ouais j'ai eu des conflits pas mal avec les membres de mon bord mais ça se passe assez bien ils m'ont suivi depuis le début et ils me suivent à chaque fois donc globalement malgré de temps en temps les divergences de vues que j'ai avec certains de mes administrateurs ils ont plutôt confiance et moi j'ai confiance en eux mais c'est une relation qui est très compliquée c'est très compliqué je pense qu'on est trop dans mon conseil d'administration moi j'aimerais bien qu'on soit que 4 ou 5 en tout mais bon c'est fait comme ça et tout le monde est très différent autour de mon bande donc de temps en temps c'est un peu tendu et puis moi j'ai un caractère qui est très fort t'as quand même le mot final ou pas ? ouais mais au forceps pas toujours quand c'est important ouais au forceps parce que j'y mets tout mon coeur mais et puis c'est pas tout le temps forceps de temps en temps mais il y a des décisions qui sont difficiles à faire passer bon c'est normal de temps en temps j'ai été challenger à juste titre de temps en temps on peut me reprocher comme on pourrait reprocher à n'importe quel entrepreneur d'être trop optimiste et de ne pas voir la réalité tu vois mais moi ça ça me coupe un peu les ailes quand on me dit ça parce que je suis pas suffisamment fou pour mettre la boîte au tapis après tout ce que j'ai construit surtout que j'ai encore un pourcentage dans cette boîte et je vais pas aller me c'est ça que comprennent pas de temps en temps mes investisseurs c'est qu'en fait on est dans le même bateau et que de temps en temps ils croient que je fais des trucs contre eux ou contre la boîte alors que je reste encore aujourd'hui le plus gros investisseur enfin le plus gros actionnaire donc je sais pas pourquoi de temps en temps il y a cette défiance mais bon ouais Bertrand est beaucoup plus il compose beaucoup mieux avec avec mon conseil d'administration parce qu'il est dans le board aussi beaucoup d'égeos ouais il est au board aussi il est pas dans il y a des il y a des niveaux de des décisions qui se prennent qui peuvent se prendre sans nous mais moi j'ai le dernier mot quand même enfin j'ai un veto mais je veux jamais l'exercer c'est pas question que j'exerce un veto et puis quand je fais quand je veux qu'une décision passe même si c'est pas nécessaire pour la faire passer je tiens absolument à ce que tout le monde soit on board et qu'elle passe à l'unanimité et j'irais travailler au corps chacun des investisseurs jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord tu vois un peu comme le film je sais pas si tu le connais 12 âmes en colère non je l'ai pas vu il faut que tu vois ce film tu connais ? ouais les jurés ils les retournent un par un c'est extraordinaire il faut que tu vois ce film et voilà donc ça c'est un truc dans une vie d'entrepreneur alors moi je pense que quand les entrepreneurs sont jeunes les CEOs sont jeunes quand ils ont 25 ans comme c'est le cas souvent maintenant 30 ans tu vois ils sont beaucoup plus dociles ils sont peut-être beaucoup ils sont peut-être moins moi je suis un peu con tu vois donc moi j'en ai 23 je suis con je pense que je suis tout con non mais je suis con ce que je veux dire c'est que je suis con dans la mesure où où j'ai du mal à accepter tu vois c'est toujours ce même truc j'ai du mal à accepter qu'on me demande des trucs qui sont un peu pas ce que je voulais faire alors je pense que quand t'as 20 les mecs de 25 ou 30 ans ils acceptent un peu plus facilement quand t'es vieux t'acceptes enfin quand t'es vieux quand t'es plus âgé t'acceptes moins volontiers tu vois donc je pense que mon âge fait partie du problème bon quand je dis problème c'est hyper relatif puisque pour l'instant tout s'est toujours très bien passé parfois avec des accros mais c'est normal je pense que moi mon board il est très vivant tu vois ce que je veux dire donc à chaque fois à chaque conseil c'est ça bouge c'est vivant il y a une bonne ambiance il y a une très bonne ambiance c'est assez vivant non mais finalement d'un conseil à l'autre c'est tout à fait différent il y a des fois où ça se passe très bien en une heure tout est fini puis il y a des fois où en trois heures on discute encore mais c'est normal je pense que les enjeux c'est plus du tout les mêmes je pense que là comme tu l'as dit si tu discutes ça peut vivre énormément de personnes il y a plein d'enjeux économiques je pense que même politiques et que le fait que ce soit ouais un peu tu sais moi j'ai la RATP par exemple à Montborne la RATP c'est le plus gros acteur de la mobilité à Paris c'est une boîte publique c'est une boîte qui connait un peu tout et qui a une réputation donc on peut pas non plus avec eux bon l'intérêt c'est l'intérêt de la société de ma société en premier tu vois enfin de ma société de CityScoot en premier mais ouais il y a d'autres enjeux que les enjeux financiers les enjeux débit etc il y a de temps en temps il y a des il y a des considérations réglementaires politiques et tout mais c'est vachement intéressant moi j'adore jongler un peu avec les réglementations les villes confronter les villes entre elles mettre le nez devant l'évidence de certains élus j'ai pas peur de ça j'ai pas peur de ça on a gagné je sais pas si vous avez vu dans la presse mais on a gagné un conflit contre la mairie de Paris il y a pas très longtemps qui nous avait pas autorisé à rouler rue de Rivoli et maintenant on a gagné au tribunal administratif ça a mis longtemps et maintenant les city scouts ont le droit de passer rue de Rivoli et pas les autres c'est nous qui avons gagné tu vois et ça pour nous c'est une victoire énorme et on s'est pas du tout laissé faire puisqu'on trouvait que c'était pas normal tu vois donc nous on accepte bien ce qu'on nous dit mais quand on nous dit que c'est pas normal on le fait pas et là pour le coup même la RATP et tous mes autres membres de mon conseil d'administration là ils me suivent tu vois ils sont vraiment derrière moi ils me disent Bertrand n'hésite pas à rentrer en conflit avec la mairie de Paris si tu trouves que c'est foncièrement pas normal et donc c'est ce qu'on fait donc oui de temps en temps moi j'adore les enjeux un petit peu réglementaires et politiques les amis les minuts un quart de toute façon on a des clôtures c'était les dernières questions ah bah parfait attends tu veux pas que je fasse un mot de la fin en fait j'allais te poser la question surtout une des dernières questions qu'on pose c'est en fait il y en a deux déjà c'est si tu veux recommencer de zéro qu'est-ce que tu ferais et les ressources tu m'as posé cette question déjà non c'est dans le FDN qu'est-ce que j'avais dit je ferais pareil je ferais pareil je m'arrangerais pour peut-être pas être seul et les ressources t'avais répondu que t'as pas de ressources à recommander parce que t'étais pas dans ce délire là de ressources c'est-à-dire des bouquins business ah non alors non non l'astuce je pourrais élaborer parce que j'ai peut-être tort c'est pas mon truc je dis pas que j'ai raison mais ce que j'ai remarqué ne serait-ce qu'en 5 ans ou 6 ans de start-up c'est que je pense que ce qui fonctionnait il y a 5 ans ça fonctionne plus aujourd'hui le meilleur exemple c'est moi j'ai une fille une de mes deux filles aînées qui a fait du qui a un diplôme de marketing et qui a bossé pendant quasiment 3 ans ou je crois 3 ans jour pour jour depuis le premier jour de CityScoot jusqu'en 2015 jusqu'en 2018 au marketing et puis ensuite elle est partie faire le tour du monde etc et l'autre jour on parle et je lui dis qu'est-ce que tu veux faire est-ce que tu veux est-ce que tu veux que je t'aide à présent je connais quelques CEO de boîte du Next 40 tout ça tu veux que j'essaie de te pistonner pour trouver un petit job de marketing dans une des boîtes elle m'a dit mais non je suis complètement largué le marketing ça a complètement changé le digital tout ça moi je tu vois en 2 ans donc tu lis un bouquin c'est hyper bien mais si tu sais que dans 2 ans ton bouquin il ne sert plus à rien bon là j'ai pris peut-être un exemple qui m'arrange pour ma démonstration mais je pense que c'est vrai je pense que même en management ce qui fonctionnait il y a quelques années ça ne fonctionne pas aujourd'hui tu n'as qu'à voir qui aurait cru il y a 2 ans que tout le monde allait bosser de chez soi pour le management l'organisation des réunions tu vois les outils les ressources je pense qu'elles ont une vie très courte en fait et moi je préfère le bon sens je pense que ça ça marche tout le temps en fait alors c'est peut-être aussi par fainéantisme de lire des bouquins que j'écris les autres parce que j'ai pas envie de les lire je préfère lire des polars mais je pense que ouais te bourrer la tête avec des trucs comme ça qui fonctionnent plus après c'est pas mon truc ok mais du coup est-ce que t'as un dernier mot de la fin parce que je sens qu'on va te libérer parce qu'à chaque fois qu'on rigole dans les habitations on dit que c'est une convocation aux frères joueurs et qu'on va t'emprisonner avant de dire un mot de la fin j'y ai pas du tout pensé je disais ça en plaisantant je voudrais savoir est-ce qu'il y a vraiment des gens qui écoutent 4h de podcast ouais non mais attends non je te jure que oui on te montrera après ça je t'assure il y a des mecs qui regardent 4h de podcast c'est qu'ils nous écoutent maintenant là ouais mais alors s'ils me disent ce qu'ils ont fait moi je pose des questions pour vérifier après je fais des contrôles mais justement parce que regarde bon t'as pas trop regardé ta montre pendant l'interview donc je pense que c'est passé assez vite pour toi aussi je commence à avoir mal à la nuque là ouais c'est pour ça mais l'épisode en soi il passe très vite surtout que comment ça se passe c'est qu'il l'écoute en plusieurs fois tout simplement en fait c'est qu'il commence sur Youtube ils vont ils continuent sur Spotify ils rentrent ils reprennent Youtube et on continue en fait ça en plusieurs fois pour avec ce que vous consomme le podcast à l'heure actuelle bah c'est le matin en venant en scooter l'intercom l'intercom 45 minutes et en faisant 3 trajets t'as bouffé un podcast 2h30 vous avez écouté les autres podcasts que j'ai fait ou pas ? on a écouté non on évite en fait de faire ça parce que sinon ça fausse les questions qu'on pose on le faisait au début mais je t'aurais pas posé les mêmes questions aujourd'hui si j'avais eu des éléments parce que du coup il y a des trucs qu'on sait et pour une personne qui te redécouvre peut-être dans notre audience il y a des questions qu'on va omettre parce qu'on aura entendu l'anecdote que t'as déjà donnée sur le podcast d'à côté donc on est vif de faire ça on a eu des infos ici j'ai quand même tenu à te les reposer parce que les personnes qui ont regardé le FD9 ils ont peut-être pas regardé l'interview ils visent vers ça le FD9 c'est un peu le trailer c'est le teaser on le sort après parce qu'en fait on le sort après pour rebalancer pour que les gens reviennent sur l'épisode on sort ça je sais pas peut-être 45 jours 60 jours après interview ça permet de refaire réapparaître ton nom dans notre communication dans le réseau c'est un format un peu plus court que les gens se disent bah voilà c'est 10 minutes c'est plus facile ça te découvre rapidement et du coup il y en a peut-être qui vont se dire c'est ma fin de choix j'aime bien le personnage et boum allez je veux voir l'interview c'est vrai que parce que 4 heures d'interview ça peut faire peur à certaines personnes donc finalement ce format un peu plus court rassure peut-être ou donne envie d'aller voir putain 4 heures moi je moi j'en regarderai jamais aucun de vos podcasts dis-toi il y a un gars qui disait ça récemment il disait 4 heures impossible les mecs jamais il a commencé un épisode il en a enchaîné 3 t'en écoutes déjà beaucoup ? t'en écoutes déjà habituellement du podcast ? non mais pas régulièrement j'en ai déjà fait 2 ou 3 mais j'ai jamais été jusqu'au bout pourquoi ? non mais pourquoi la question que je pose c'est pourquoi ? parce qu'en soi tu vois t'as non mais dès que j'ai un peu de temps je joue à Hearthstone j'écoute pas des podcasts non mais c'est encore une fois comme tu vois ouais je pourrais ouais ouais je pourrais non mais c'est vrai de temps en temps t'es dans une salle d'attente tu pourrais te brancher pendant 20 minutes le truc etc j'ai pas le réflexe c'est un peu hard ce que je vais dire mais je te l'ai dit au début tu sais moi j'aime pas trop j'aime pas trop les gens en général et en fait c'est pas trop ça c'est que la vie des autres ne m'intéresse pas et je manque alors quand je dis des autres c'est des gens que je ne connais pas la vie que des gens que je connais qui sont dans mon entourage qui travaillent avec moi ma famille n'en parlons pas m'intéressent beaucoup mais la vie des gens que je ne connais pas ne m'intéresse pas et ça ne m'intéresse pas de savoir s'ils étaient bons à l'école comment ils ont fait ça etc peut-être que j'apprendrai des choses mais ça ne m'intéresse pas donc je ne sais pas quand ma femme me dit mais t'es fou de penser comme ça etc elle ne s'intéresse à tout le monde moi ça ne m'intéresse à personne nous on s'intéresse du coup beaucoup oui c'est pour ça c'est que en fait c'est de se dire je vais te dire pourquoi c'est que nous que sois nous ou les personnes qui vont écouter ce podcast c'est de se dire ok Bertrand j'en ai là maintenant c'est de se dire les questions que je t'ai posées en fait c'est pour détailler comment est-ce que t'en es arrivé là c'était bien du coup en fait c'est de se dire ok Bertrand il a fait ça ça il en est arrivé là ok donc par rapport à son parcours par rapport à quand est-ce qu'il a fait je peux me démerder en fait par rapport à ce qu'il a dit par rapport à ce qu'il a fait par rapport à la personne qu'il est de me démerder de prendre des choses qu'il a pu dire de pouvoir les mettre de pouvoir faire et tu vois ce que je dis du coup d'apprendre de la personne déjà de se dire que c'est pas impossible parce qu'en soi les gens qui regardent Bertrand, Fleurose même nous avant que tu viennes Bertrand, Fleurose CEO de Ciccoude non mais je t'assure mais oui toi tu le sens pas toi tu le sens pas parce que c'est ta personne mais de se dire qu'aujourd'hui t'as plein de gens qui disent ok Bertrand, Fleurose de Ciccoude c'est ouf déjà Ciccoude ça parle à beaucoup de gens tu vois ouais c'est vrai le B2C et c'est de prendre ça en fait et de se dire bah ok Bertrand il a tapé ses meilleurs qu'il laisse au poulet avec nous grand sourire et tu vois c'est d'avoir ce ce format et c'est pour ça qu'on aurait pu en fait on aurait pu tu vois on a les casques on aurait pu se mettre ensemble avoir les casques dessus être enfermé être face à face mais on a préféré ce format là où il est bien votre format il est bien c'est une discussion en étant à l'aise mais en parlant de sujets qui sont quand même ultra intéressants et ici ils vont consommer nos auditeurs vont consommer ils vont jusqu'au bout et moi je suis le premier à me retaper mes propres épisodes je viens de passer là ça fait 4h15 qu'on enregistre et je reécoute parce que je lui dis ok je suis en train de monter ma boîte à côté je lui dis ok tout ce qu'il a pu dire c'est ultra intéressant c'est dingue et moi je kiffe je kiffe apprendre c'est super tant mieux moi j'ai l'impression évidemment que comme tout s'est déroulé peu à peu j'ai pas fait j'ai pas fait de miracles j'ai pas fait de trucs incroyables et d'ailleurs tout seul j'aurais jamais réussi heureusement que j'avais une équipe avec moi donc j'ai pas du tout je suis à chaque fois je suis un peu étonné des gens qui me disent putain bravo le parcours c'est incroyable comment t'as fait parce que j'ai pas l'impression j'ai l'impression que tout s'est fait tout seul de toute façon une fois que tu l'as fait on a beaucoup cette réflexion des gens qu'on invite parce qu'ils sont du côté ils l'ont fait nous de l'autre côté on se dit mais putain ils l'ont fait c'est fou moi je me dis pas ça du tout c'est de dire que tu vois en fait tu viens et tu et par rapport à tes mots par rapport aux choses que tu fais c'est que c'est pas impossible en fait que demain le mec qui regardait c'est un truc de fou ce qui est un truc de fou mais demain il écoute cet épisode où on est parti en profondeur sur plein de choses où on voit justement que t'as galéré que tu t'es pris des coups qu'il y a ce qu'on voit dans la presse et les backstage de City Scoot et tu te dis bon ok finalement c'était pas que tout beau taurose c'est pour ça qu'on fait pas des podcasts de 40 minutes c'est pas là tu vas pas venir si les gens ils viennent ici qui veulent faire leur promo bas d'investissement parce que 4h15 pour faire leur promo je pense que tu veux t'as plein d'autres strates pour le faire tu vois et tu te dis bah voilà le mec il est là il s'est livré il a tout dit maintenant ok je comprends comment il a fait je comprends les galères par lesquelles il est passé c'est normal que moi à l'instant T je me tape des galères avec mon prestat mon fournisseur bref mon app importe tout le monde est passé par là peut-être dans 3, 4, 5 ans bah j'aurais j'aurais atteint ce niveau là et je pourrais faire ce que j'ai envie de faire tu vois il y a tout ça qui rentre en jeu tout ça donne des raccourcis à des gens ça permet d'avoir des éléments de réponse ça peut rendre service à des entrepreneurs c'est comme un bon bouquin mais plus rapide moi j'ai exactement mais moi je je pense que j'ai toujours dit je pense qu'il faut je le répète encore parce que c'est pas qu'une question de méthode et une question de se battre etc et surtout pour ceux qui échouent de temps en temps il y a cette part de chance qu'il faut qu'il faut pas négliger sinon tout le monde attends si c'était que avoir une idée correcte être intelligent et travailler beaucoup tout le monde réussirait t'en aurais des millions des mecs qui réussissent je pense que avoir du bol ou pas de bol je pense que c'est un gros filtre moi je crois il faudrait que je réfléchisse vraiment très fort et que je me retrace toute la vie de CityScoot depuis le début mais je pense tu sais c'est un peu comme une part de poker moi j'adore faire le parallèle entre la vie et le poker tu peux tout comparer à un tournoi de poker d'accord le mec qui gagne un tournoi de poker c'est un mec qui a eu ça dépend de la longueur du tournoi mais c'est un mec qui a eu au moins 10 coups de bol monumentaux il a gagné au moins 10 piles ou faces pendant tout le tournoi d'accord et il peut très très bien jouer alors s'il joue très mal c'est pas la chance qui va l'aider ça c'est sûr mais il peut très bien jouer et à un moment perdre un pile ou face d'accord et c'est ça aussi le problème de l'entrepreneur c'est pour ça que moi tout à l'heure je disais je préfère miser sur l'homme parce que le mec qui perd un pile ou face il peut se redresser tu vois bon alors dans un tournoi de poker tu perds pile ou face c'est mort donc l'analogie elle a ses limites mais c'est un peu comme ça tu vois tout le monde gère à peu près le même stack tu vois enfin le même pile de jetons donc ça c'est tu peux dire ça c'est l'intelligence tu vois ou le mêler avec la capacité de travail tu vois peut-être avoir lu deux ou trois bouquins des ressources tu vois et puis et donc tout le monde part du même avec le même paquet mais il n'y en a qu'un seul mec à la fin qui aurait réussi à monter son entreprise et celui-là en fait on le mesure parce qu'il a eu un peu plus de bol que les autres donc c'est vachement important et je dis ça parce que je ne veux pas que ceux qui se plantent et tout ou qui se découragent parce qu'ils ont eu un revers ou parce qu'ils sont obligés de revenir six mois en arrière à cause d'un truc qui s'est mal passé et tout c'est pas grave il faut continuer il faut continuer ou il faut pivoter ou il faut changer ou il faut peut-être monter une autre boîte j'en sais rien mais ça fait partie du jeu et c'est pas pour ça qu'ils sont mauvais tu vois donc ça c'est important tout à l'heure quand je disais bon j'aime pas les ça me fait un peu peur de rester sur la note j'aime pas les gens ou alors ce que les autres que je ne connais pas ce qu'ils font ne m'intéresse pas bon c'est un peu vrai mais il se trouve que j'ai quand même une de mes un des trucs qui me fait avancer c'est je pense que je suis imprégné de la notion de service d'accord donc moi je mets pas un nom à chacun des à chacune des personnes qui montent sur chacun de mes scooters tu vois mais le fait de savoir que je rends service à des dizaines de milliers de personnes chaque jour et que grâce à moi leur vie change ou alors que je peux avoir un impact sur le changement dans une vie ou un changement de vie pour moi ça c'est super important d'accord alors maintenant de savoir qu'il y a des hommes des femmes des vieux des jeunes etc franchement sont un peu égales mais le fait de savoir que je puisse avoir un impact positif sur à ma petite échelle tu vois sur le monde j'ai exagéré un peu mais sur la ville disons en termes de pollution en termes de de vie pratique etc pour moi c'est super important c'est ça c'est ça la réussite d'ailleurs ça fait écho avec un truc je crois qu'on n'a pas parlé ou alors j'étais parti à ce moment là mais le service client s'y discute il paraît qu'il est très bon moi je ne l'ai jamais appelé moi je l'ai déjà appelé et franchement je n'ai jamais eu de mauvaise expérience dessus c'est ouais alors évidemment quand moi je lis les tweets et les trucs comme ça donc quand tu lis un tweet de un mec sur 200 qui a appelé dans la journée tu as l'impression que ça y est le service client il est pourri mais en fait oui non c'est vrai ça arrive rarement il y a quelques il y a eu il y a quelques mauvaises expériences mais c'est normal mais je crois qu'on a eu on est très très bien noté et ouais le service client mais il y a deux trucs pour moi CityScoot c'est le service client et les mecs qui changent les batteries dans la rue pour moi c'est enfin bon c'est sans c'est c'est ce à quoi le client fait fait face quand il utilise des services c'est un scooter disponible et un et un bon service client le reste c'est du backstage comme tu dis qui galère qui doit prendre des décisions bon enfin bon ben les mecs c'est vachement sympa j'ai pas de mots de la fin c'était une blague mais en tout cas je suis très très content d'avoir passé il est minuit et demi les mecs non j'étais là j'étais là je suis excusez moi j'étais là à 19h13 c'est vrai 19h13 ça fait plus de 5h que je suis là et t'es pas heureux d'être là nous en tout cas on est très heureux d'être là ouais et demain je vais être mort tu passeras bisous au comex c'est comex demain c'est comexville donc il y a tous nos managers de ville qui nous sont là non moi je vais je vais clôturer je regarde cette cam du coup ouais regarde cette cam ben écoute merci à toi doueur d'avoir regardé je suis un doueur jusqu'au bout et on t'invite d'ailleurs à envoyer des messages à Bertrand parce qu'à un moment donné il faut bien lui montrer que t'es allé jusqu'au bout parce que sinon il va dire ouais j'ai passé 5h pour Walou donc va lui renvoyer des messages nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode des FD Interviews et d'ici là et ce sera avec qui ? salut on sait pas ça sera avec on sait pas ok merci